Bonjour à tous, je ne me suis pas présentée, je suis Célia Colombier, je suis l'animatrice du réseau ISEE, donc ISEE pour Île-de-France, Santé, Environnement. C'est un réseau qui rassemble les acteurs franciliens de la santé environnementale, qui est piloté par l'Observatoire Régional de Santé d'Île-de-France. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ces grands événements qu'on organise depuis un moment, qui a dû d'ailleurs se réinventer, s'adapter à la situation sanitaire, mais au moins l'avantage c'est que ça nous permet d'accueillir des participants bien au-delà du territoire francilien. Donc, prenons les choses du bon côté. Le réseau n'en est pas à son premier événement en ligne, mais une telle journée en distanciel est évidemment une grande première. Aujourd'hui, on a une trentaine d'intervenants, aujourd'hui et demain, puisque l'événement est sur deux jours, dont une moitié sont membres du réseau. Et on a eu plus de 400 inscrits sur les deux demi-journées. Donc, voilà, on est très contents. Nous mettons également à disposition de tous nos inscrits et nos participants un espace pour échanger et partager des ressources avant, pendant et après le colloque. Donc, on va vous envoyer le lien dans le chat si jamais vous n'avez pas encore parcouru la plateforme. C'est intéressant, on peut y trouver plein de ressources. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose de revenir brièvement sur l'origine du colloque, sur les raisons qui nous ont conduit à faire ce colloque, à faire des liens entre biodiversité et santé, la problématique phare des journées du réseau, qui sont organisées cette année en partenariat avec l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France. On est ravis de travailler avec eux. Le réseau IT. Alors, d'où part ce réseau ? En fait, à l'origine, c'est un constat, le réseau. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'acteurs en Île-de-France qui travaillaient sur les sujets de santé et environnement. Mais finalement, il n'y avait pas vraiment d'espace ou de moyens facilités, de moyens pour faciliter le partage des ressources, des expériences. Et donc, dans le cadre du plan régional santé-environnement, le réseau a apporté une réponse justement à ce besoin. Donc, le plan régional santé-environnement, c'est la stratégie régionale en matière de santé-environnement, enfin, la stratégie en matière de santé-environnement à l'échelle de la région. C'est un plan qui est piloté en Île-de-France par la DRIEU, donc la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie, et par l'ARS, donc l'Agence Régionale de Santé. Donc, ces deux services de l'État ont mandaté l'Observatoire Régional de Santé d'Île-de-France pour piloter le réseau, donc Observatoire Régional de Santé, qui est le département santé de l'Institut Paris Région. Voilà pour le cadre un peu avec de multiples têtes qui travaillent pour ce réseau. Donc, le réseau, il y a une réponse. Oui, en effet, l'idée de ce réseau, c'est vraiment de créer des conditions pour intensifier, pour diversifier les collaborations entre acteurs de la santé-environnement. Donc, en gros, le réseau, l'idée, c'est de partager, de favoriser le partage, la mutualisation d'outils, d'informations, de ressources, de favoriser également les actions communes entre membres du réseau, donc par le biais d'ateliers, par le biais de groupes de travail. On est même allé jusqu'à coproduire des ressources ensemble, et puis, évidemment, lors d'événements. Et enfin, le dernier enjeu, c'est de valoriser les actions des membres du réseau qui ont des problèmes parfois de visibilité. Donc, c'est vraiment de faire le relais des actions franciliennes. Alors, le réseau, aujourd'hui, c'est une communauté de 93 membres. Il faut savoir qu'on est assez jeune. On a été créé en juin 2019, et on est donc actuellement à 93 membres. Des membres qui sont très divers, étant donné que c'est justement ça qu'on a voulu faire, favoriser la diversité des collaborations. Donc, des instituts de recherche, des organismes d'études, également des établissements en charge de l'offre de soins, des professionnels médicaux, des mutuels, également des services de l'État, ou encore un certain nombre d'adhésions individuelles, mais aussi un certain nombre d'associations, de réseaux, comme vous le voyez sous les yeux, je ne vais pas les citer toutes, et également des collectivités territoriales, des agences de conseil, de formation et quelques sociétés. Voilà, donc vraiment, également, on essaye de cultiver à notre échelle la biodiversité aussi de notre réseau. Voilà, donc tous ces acteurs ont la particularité de travailler sur des thématiques très diverses. Comme vous le voyez, on ne travaille pas que sur le sujet de la biodiversité, habitat, perturbateur endocrinien, sur les sujets de bruit, de pollution des milieux, sur les nanoparticules. Oui, c'est très vaste. Alors, concrètement, du coup, qu'est-ce que c'est le réseau ? On a passé beaucoup d'échanges en ligne, puisqu'on a également une plateforme qu'on met à disposition de nos membres pour faciliter les échanges et le partage de ressources. On a également une newsletter. Et puis, évidemment, étant un réseau, on organise beaucoup d'événements, que ce soit des webinaires depuis peu, à des journées, puisqu'on en organise une fois par an, des grandes journées, des grands colloques, qui prennent une thématique large, comme celui d'aujourd'hui, ou encore des ateliers pour travailler sur un sujet en particulier. Et puis, donc, le réseau, comme je vous l'ai dit, c'est également un certain nombre de projets communs, donc production de ressources, mais également production d'un outil cartographique. Donc, à chaque fois, des membres du réseau sont mobilisés au sein de petits groupes de travail qui développent une action. Et enfin, également, forcément, donc, le réseau élabore, les membres du réseau élabore des événements, comme le colloque d'aujourd'hui, qui a été, donc, construit grâce à la mobilisation d'une équipe de membres qui a été pilotée par Mathilda Collard, donc de l'Observatoire Régional de Santé, que je remercie. Équipe de membres, donc, pareil, que je souhaite saluer, alors, Anne-Sophie Allonnier-Fernandez, de l'Agence de l'Aucène Normandie, Marc Barra, également, de l'ARB, Stéphanie Bio-Bonev, du Service des études médicales d'EDF, Émilie Dalibert, que vous verrez intervenir aujourd'hui, du Service parisien de santé environnementale de la ville de Paris, Mélissa Haddou, également, Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés pré-psy, Alvan Narbonne d'Ecopolis, qui interviendra demain, Sylvie Platten, de France Nature Environnement, et Sabine Host, de l'ORS, qui interviendra juste après moi. Alors, j'ai terminé ma présentation. Je suis vraiment très heureuse et assez fière, parce que c'est le deuxième événement que l'on organise, et il y a plus de 300 inscriptions. Et donc, en tant que directrice de l'ORS, je suis donc fière d'ouvrir la deuxième édition des Journées du Réseau IV. Ce colloque s'inscrit dans le cadre d'une démarche de réflexion menée conjointement par l'ORS et par l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France. Elle a été initiée avant la crise sanitaire que nous traversions, et le questionnement des liens entre santé et biodiversité se pose aujourd'hui encore avec bien plus d'acuité dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et plus généralement dans le contexte de l'accélération depuis plusieurs décennies des maladies émergentes épidémies, en particulier virales et transmises par les animaux. Accélération de l'urbanisme, forte concentration de population, grande mobilité de ces populations, réduction des espaces naturels, réduction de la biodiversité, tout ceci questionne nos modes de vie. Se pencher sur les facteurs à l'origine de la situation que nous vivons est nécessaire. Peut-on mettre en parallèle les atteintes de la biodiversité, la multiplication de zoonoses, tours d'épidémies, voire de pandémies, est un sujet parfaitement d'actualité. Mais on peut aussi interroger la biodiversité et la santé sur ces aspects qui sont les plus positifs. On connaît, on a maintenant beaucoup de preuves scientifiques sur le fait d'être à proximité de parcs, de jardins, est un effet très bénéfique à la fois pour le bien-être physique et mental, et qu'on ne peut constater que nos besoins croissants de nature, puisque près de 70% des Français disent avoir ressenti un manque de verre lors du confinement, une partie des conditions qui définissent un confinement bien vécu était l'assin, jardin, balcon ou espace de nature, besoin de se mettre au verre, prendre l'air, des expressions courantes qui traduisent l'idée d'une nature source d'expérience et de refuge. C'est donc au-delà des liens négatifs entre environnement et santé qui sont largement étudiés, par exemple nous à l'ORS depuis la fin des années 80, je crois, on étudie et on a mis en œuvre les premières études qui mettaient en lien la pollution atmosphérique et certains accroissements de mortalité et de morbidité et ce sont plutôt les liens positifs entre biodiversité et santé qui nous intéressent aussi aujourd'hui, car dans une démarche positive de promotion de la santé en lien avec la qualité et le cadre de vie, le potentiel de la biodiversité n'est que très peu exploré. Et dans ce questionnement, le positionnement de l'ORS au sein de l'Institut Paris-Région favorise les dynamiques collaboratives entre les différentes disciplines parce qu'au sein de cet institut, on a évidemment l'Agence régionale de biodiversité, mais on a aussi l'Agence régionale énergie-climat, on a le DEUR, le département environnement de l'Institut. Ce sont les raisons pour lesquelles l'ORS a été choisie pour piloter le réseau ISET. Ce sont aussi les raisons à l'origine de ce colloque puisque c'est ensemble avec nos collègues de l'ARB que nous tenterons aujourd'hui de poser les bases d'une culture commune sur les liens entre biodiversité et santé humaine, sans toutefois oublier la santé animale, comme en témoigne, par exemple, le choix de la personne qui va clôturer l'événement, Amandine Gauthier de Veta-Grosup. Je vous souhaite donc un très bon colloque. Salut le travail de toutes les personnes qui ont contribué à le construire, à l'organiser malgré les difficultés matérielles. Célia, Mathilda, Sabine, Pascal, Jeanne, Marjorie, Julie. Voilà. Et je vous souhaite donc un très, très bon colloque. Moi, je vais revenir un petit peu sur l'amorce, comment on est venu à s'intéresser à cette question. Moi, je suis chargée d'études environnement santé à l'ORS. Ça fait déjà un petit moment que je travaille sur ces sujets. Depuis que j'exerce dans ce domaine, j'ai pu constater des évolutions sur l'appréhension de l'environnement, d'abord très centrées sur la qualité des milieux, l'air, l'eau, le sol. Cette notion englobe aujourd'hui plus largement le cadre de vie avec des enjeux d'urbanisme et d'aménagement, bien sûr. Et dans ce contexte, on peut se poser la question de la place qu'on accorde à la biodiversité. J'avoue, jusqu'à il y a peu, je ne m'étais jamais interrogée à ce sujet. Il y a à peu près deux ans, alors que le Conseil Régional d'Ile-de-France était en train d'élaborer sa nouvelle stratégie régionale biodiversité, SRB, qui est un plan d'action régionale en faveur de la biodiversité, j'ai été approchée par la directrice de l'ARB, qu'on a déjà évoquée, avec qui on travaille en partenariat, qui m'a interpellée car elle s'interrogeait sur les enjeux de santé en lien avec la biodiversité et souhaitait avoir un éclairage pour accompagner le Conseil Régional dans sa démarche d'élaboration de sa stratégie. Donc sur le moment, je n'ai pas su lui répondre et je ne me doutais pas du tout de tout ce que ça pouvait impliquer. J'ai fait quelques recherches, bien évidemment, j'ai identifié de nombreuses ressources biographiques, des rapports, des articles scientifiques, des comptes rendus de colloques, et j'ai découvert la richesse de cette question, la multitude des enjeux, leurs imbrications, et c'était donc difficile de formuler une réponse simple. J'ai découvert aussi qu'il existait un groupe de travail national chargé du suivi des actions en matière de santé et biodiversité du plan national santé-environnement 3, mais que cette problématique n'était pas explicitement reprise au niveau francilien dans le PRSE 3. Donc, quelques précisions, on a essayé à évoquer dans son introduction le PRSE 3, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces acronymes, le PNSE est défini pour une période de cinq ans, c'est un outil de pilotage des politiques publiques en matière de santé environnementale au niveau national, et les PRSE en sont des déclinaisons régionales. Donc, en fonction des spécificités locales, ils reprennent pour partie les actions qui sont définies au niveau national, mais ils élaborent aussi des actions propres à leur territoire. Donc, clairement, l'enjeu de la biodiversité n'avait pas été identifié comme une priorité francilienne. Donc, à partir de ces constats, avec l'ARB, nous avons souhaité préciser les enjeux de santé face à la perte ou la restauration de la biodiversité pour mieux identifier les opportunités d'action sur notre territoire. Donc, pour nous accompagner dans cette démarche, Mathilda, qui a été évoquée tout à l'heure, a rejoint l'équipe et depuis plus d'un an a fourni un travail colossal d'analyse des publications et un travail d'efforts de synthèse afin de serrer les enjeux, de les mettre en perspective avec les spécificités de notre territoire francilien. Donc, ce travail va faire l'objet d'une note de synthèse, un focus santé de l'ORS Île-de-France qui sera bientôt publié. Ce qu'elle a réussi à faire aussi, c'est le lien avec différentes communautés d'acteurs du champ de la santé publique, du champ de l'écologie, mais aussi du champ de l'aménagement. Elle a mené de multiples entretiens, interrogé les acteurs du territoire sur l'appréhension du sujet sur les liens à faire avec leurs pratiques et ainsi initier une démarche d'acculturation réciproque. Dans ce contexte, nous sommes tournés naturellement vers les membres du réseau Isé pour enrichir notre point de vue. Tout à l'heure, j'ai évoqué la stratégie régionale biodiversité. Il s'agit d'une stratégie qui est pilotée par le conseil régional. Dans son exposé des motifs de sa délibération qui visait à adopter sa nouvelle stratégie, le conseil régional mentionne laisser la biodiversité disparaître, c'est nous condamner au même sort. Et parmi les quatre orientations stratégiques qui ont été retenues par la SRB figurent un axe améliorer la santé et le bien-être de tous les franciliens grâce à la nature. En voilà des questions intéressantes. L'ambition de cette journée est de réfléchir à ces questions et de détailler non pas tous les enjeux qui sous-tendent les liens entre santé et biodiversité. Nous n'avons pas la prétention d'être exhaustifs, mais quelques-uns, en particulier les liens avec les risques sanitaires liés à la faune et à la flore ou à l'aménagement européen, l'agriculture et les pratiques de soins. Ces thèmes ont été identifiés comme des thèmes clés. Ils sont en effet apparus prégnants dans la revue de littérature, ont été pointés également dans le cadre des travaux du PNSE, mais ce sont aussi des thèmes d'intérêt quand il s'agit de les penser à l'échelle des territoires. À ce titre, ils font écho aux enjeux spécifiques de l'Île-de-France. Il y a une région à la fois très urbanisée avec des leviers liés à l'aménagement ainsi qu'une forte connectivité entre les territoires urbains, périurbains et ruraux qui posent la question de la diffusion des risques. L'Île-de-France est aussi une région très agricole avec 50% de son territoire consacré aux cultures, un territoire qui est aussi confronté au défi de nourrir près de 19 millions d'habitants. Le territoire francilien est plutôt un territoire de culture, donc le propos sera centré sur cet aspect, ne traitera pas de l'élevage, même si ce volet de l'agriculture pose beaucoup de questions importantes sur le nexus santé-biodiversité. L'Île-de-France s'illustre aussi par la présence de grands centres hospitaliers et la prise en charge d'un volume important de patients avec là encore des mesures à fort impact potentiel. Pour explorer ces questions, nous avons réuni des acteurs du monde de l'écologie et de la santé qui vont d'une part vous exposer les connaissances issues des travaux de recherche, mais aussi vous présenter des expériences d'actions concrètes qui associent santé des écosystèmes et santé humaine. Nous abordons cette première demi-journée pour parler des deux premiers thèmes, celui des risques sanitaires liés à la faune et à la flore et celui de l'aménagement urbain. Nous espérons amorcer avec vous une dynamique pour une meilleure prise en compte de ces enjeux croisés dans nos pratiques, peut-être demain définir des actions intégrées dans le PRS 4, mais peut-être aussi faire évoluer la gouvernance. À ce propos, je vous fais part d'un constat concernant la région Île-de-France. D'un côté, nous avons une politique de santé environnementale qui est pilotée comme mentionnée par Célia en introduction par l'ARS et la DRIEU qui sont deux services de l'État. De l'autre, nous avons une stratégie régionale de la biodiversité qui, elle, est pilotée par le Conseil régional. Ces deux politiques sont aujourd'hui menées d'une manière indépendante. Nous avons pourtant un bon exemple de convergence des enjeux. Cela invite à amorcer une démarche de co-construction et une autre piste aussi et ce sera là que je vais m'arrêter serait de continuer à faire vivre ce groupe de travail déjà constitué au sein du réseau Isé donc en miroir de ce qui est envisagé au niveau national. J'en profite pour remercier à nouveau les membres qui nous ont aidés à construire cette journée. Et donc, à l'issue de ce séminaire qui suscitera, j'espère, quelques vocations, j'invite toutes les autres volontés à rejoindre ce groupe et à poursuivre la réflexion. Je vous souhaite un bon séminaire. Je tiens à remercier le réseau Isé, l'Agence régionale de biodiversité et l'Observatoire régional de la santé ainsi que les trois organisatrices pour tout le gros travail qui a été réalisé pour ces journées. Alors moi, je vais donc me charger de l'introduction un petit peu philosophique et essayer d'avoir un regard général sur ce lien entre biodiversité et santé et même plus généralement nature et santé. parce que l'humanité est une espèce singulière, singulière déjà dans son isolement. Nous sommes les seules, les dernières espèces restantes du genre homo, toutes les autres ayant disparu au début de l'Holocène. Peut-être de notre faute d'ailleurs. Singulière ensuite car c'est la seule espèce qui ne semble pas se contenter de la nature comme les autres et éprouve non seulement le besoin de modifier en profondeur son environnement, nous rejoignons cela la catégorie des espèces ingénieures mais aussi, et là c'est unique, l'humanité est capable d'imaginer, c'est-à-dire de fantasmer le réel, d'imaginer de l'irréel, du surnaturel, peut-être même du contre-nature. Selon Jean-Paul Sartre, cette capacité a envisagé le néant qui rend l'homme libre. Mais à force d'imaginer le surnaturel, l'irréel, l'idéal, de ne plus voir dans la nature que de la culture potentielle, l'humanité a fini par s'imaginer au-dessus de la nature ou en tout cas à côté, en dehors. C'est apparemment dans les cultures judéo-chrétiennes que ce grand partage entre humanité et nature s'est fait le plus marqué. La nature, désacralisée, puisque ni l'homme ni Dieu n'en font plus vraiment partie, s'est trouvée à publier de nouveaux noms. La physique y a vu un ensemble de lois qu'on peut connaître et maîtriser. L'industrie y a vu des ressources naturelles à valoriser. Les explorateurs y ont vu une virginité à pénétrer et conquérir. Les religieux y ont projeté le miracle de la création ou le repère du démon. Les philosophes y ont localisé la vérité de l'homme ou son altérité radicale. Et les biologistes y voient quant à eux des systèmes dynamiques de la complexité étourdissante. Chaque culture recrée sa nature et chaque milieu socioprofessionnel a aussi sa propre vision de la nature et en particulier de la bonne nature alors que tous parlent bien de la même chose. La nature c'est aussi pour les professionnels de santé l'environnement c'est-à-dire le milieu biologique dans lequel se déroulent nos existences inséparablement liées. émerge alors cette inquiétante question dégrader notre environnement n'est-ce pas déjà mourir un peu ? La question est d'autant plus complexe à notre époque où la notion d'environnement ne se limite plus à nos environs directs mais a été considérablement élargie par le progrès technique et où l'hyperconnexion des sociétés place Wuhan aux portes de New York et Bangui à deux pas de Paris qui fait que le charbon australien brûlé en Inde aggrave les canicules en Provence ou au Brésil sans parler du braconnage de pangolin tout le monde connaît bien désormais Dans le domaine de la santé la relation à la nature est tout aussi ambivalente la nature peut tout d'abord être perçue comme l'antithèse de la saleté des villes où s'accumulent pollution épidémie et mode de vie malsain la nature serait alors ce lieu calme pur sain où l'on mange bien et on le respire le grand air mais la nature c'est peut-être aussi le règne des bêtes sauvages des bouts putrides des parasites des zoonoses et des animaux venimeux c'est la maladie de Lyme qui porte mise par les tics c'est l'ichinococose bien connue dans l'urine de renard les multiples infections véhiculées par nos amis les moustiques c'est la morsure du serpent de l'abeille ou de l'araignée c'est aussi le tétanos de l'outil agricole rouillé la nature enchanteresse qu'on voit chez Terence Malick n'est finalement pas plus ni moins réaliste que la nature démoniaque chère à Werner Herzog ce sont simplement deux faces d'une même médaille alors la nature amie ou ennemi la réponse comme bien souvent n'est pas à trouver dans une opposition caricaturale mais dans l'analyse minutieuse des modalités d'une bonne cohabitation de l'humain et du non-humain autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous et ce sont toutes ces modalités qui vont aujourd'hui vous être présentées par nos intervenants venus d'horizons les plus divers pour tenter ensemble de poser des bases communes à une réconciliation entre l'humanité et la nature qu'elle amie je vous remercie bonjour à toutes et à tous et merci de cette occasion de parler de ces liens santé et biodiversité parce que vous avez évoqué effectivement le fait qu'au niveau régional c'était deux politiques qui avaient encore une longue marche à faire pour se rapprocher et on peut dire qu'au niveau national les versions qui se dessinent du futur plan national numéro 4 et bien là aussi ces rapprochements sont encore à construire et c'est pour ça que j'aimerais revenir sur un mot qui a été prononcé en introduction quand on dit que les plans régionaux sont des déclinaisons du plan national je pense qu'il n'est pas inutile de penser l'inverse et de se dire que ces réflexions qui se font aujourd'hui et dans les jours à venir sur ces plans régionaux sont peut-être justement les bases nécessaires à partir duquel on verra qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau national donc il faut peut-être inverser le point de vue alors je voudrais effectivement dans cette introduction parler d'un concept qui essaye de relier ces deux notions qui est le concept d'une seule santé c'est-à-dire One Health en Bonauvernia c'est effectivement un concept qui est apparu il y a une vingtaine d'années et qui a conduit à une approche ou du moins à un discours commun entre trois grandes organisations internationales donc l'Organisation mondiale de la santé l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et puis l'Office pour la protection contre les épisodes aussi avec ce texte que vous pourrez trouver en ligne qui est qui constate que la santé humaine la santé animale sont interdépendantes et sont liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles c'est-à-dire les deux santé animale humaine coexistent et cette mention de One Health une seule santé est mentionnée dans le plan national santé environnement numéro 3 et reprise dans le plan national santé environnement numéro 4 et je voudrais effectivement partir de là pour montrer que derrière ces mots et ces concepts il y a un certain de questions qui se posent et que je vais rapidement détailler et donc effectivement c'est un peu le modèle global de dire finalement il faut regarder comment ça s'organise à l'intérieur des différents compartiments et vous voyez tout de suite que j'ai identifié non seulement les élevages mais aussi les cultures j'y reviendrai puisque en fait les humains veillent à la santé à la fois de leurs animaux d'élevage mais aussi de leur culture et puis effectivement tout ce qui est le compartiment sauvage faune et fleurs sauvages et donc cette idée c'est qu'il faut considérer globalement cet ensemble et les interactions alors les quatre points sur lesquels j'aimerais intervenir rapidement c'est tout d'abord de rappeler l'ordre de grandeur de ces différents compartiments parce que parfois on a une vision peut-être un peu biaisée ensuite interroger cette notion qui apparaît dans One Health c'est-à-dire la notion de santé des écosystèmes et santé de la biodiversité et puis ensuite parler de deux volets c'est-à-dire comment disons organiser la biodiversité pour notre santé et quelles sont les limites éventuelles que ça a et puis inversement lorsque effectivement on va essayer d'assurer notre santé quelles sont les conséquences que ça a sur la biodiversité et ce que j'appelle un peu la face cachée des politiques de santé alors tout d'abord l'ordre de grandeur souvent on a l'impression qu'en fait il y a un petit compartiment humain et puis un petit compartiment constitué des espèces domestiquées donc élevage et culture qui serait je dirais une sorte de citadelle assiégée au sein d'un immense compartiment que serait la faune et la flore sauvage et je crois qu'il faut déjà inverser cette tendance vous avez une publication récente dans Nature récemment qui essaye d'évaluer pour les mammifères la situation il y a 100 000 ans donc là effectivement l'essentiel de la biomasse était effectivement celle qui était les mammifères sauvages mais regardez effectivement la figure de droite et bien vous voyez qu'aujourd'hui et bien en gros un tiers de la biomasse totale des mammifères sur notre planète c'est des humains près des deux tiers 60% c'est des animaux élevés pour les humains c'est-à-dire vos vaches cochons couvées enfin pas couvées mais vos vaches cochons et puis la faune sauvage aujourd'hui en mammifère c'est à peine 4% de la biomasse totale autrement dit ce qui est assiégé ce n'est pas notre citadelle les humains et de ces vaches et de ces cochons c'est l'inverse c'est-à-dire qu'effectivement nous sommes ultra dominants par rapport à une faune sauvage tout à fait résiduelle et puis le deuxième élément c'est effectivement ce compartiment microbien qui nous environne et là aussi si on met de côté les plantes parce que les plantes c'est surtout du carbone fossile à travers le bois donc si on regarde uniquement hors plantes et bien vous voyez en fait que pour 2 gigatonnes d'animaux c'est-à-dire tout ce que j'ai indiqué précédemment y compris non seulement les mammifères mais les oiseaux les poissons et autres et bien il y a 100 gigatonnes de micro-organismes autrement dit ces micro-organismes et bien de plus en plus on se rend compte qu'ils baignent ils environnent l'ensemble des êtres vivants y compris à l'intérieur de nous-mêmes et ils sont même nécessaires à ce fonctionnement du vivant donc effectivement on peut dire que cette vision dans laquelle nous étions la partie la plus visible de la diversité du vivant l'essentiel du vivant c'est des êtres unicellulaires qui nous environnent et qui sont dans leur grande majorité nécessaires à l'évolution de la biodiversité deuxième point que je voudrais indiquer c'est que quand on parle de santé de la biodiversité vous savez qu'il y a en gros deux concepts de santé humaine qui sont complémentaires l'un qui est plutôt un concept objectif externe c'est-à-dire on examine un patient et on essaye de voir avec différentes méthodes s'il a ou non un centre de maladie connu et puis une vision qui est la notion développée par l'OMS que j'appellerais subjective ou interne c'est-à-dire la notion d'état de bien-être bien-être physiologique mais aussi psychologique et aussi social et on peut dire effectivement et c'est pour ça que j'ai mis du vert foncé que ces deux concepts complémentaires sont tout à fait faciles à utiliser lorsque on s'intéresse à des humains mais le gradient de couleur que j'ai mis ici essaye de montrer que le plus on va s'éloigner des humains et des espèces proches des humains c'est-à-dire les mammifères domestiqués le plus ces concepts vont devenir difficiles à appliquer je prends la première case en rouge il est clair que la notion de bien-être pour des végétaux cultivés est quand même difficile à manipuler et que lorsqu'on va s'intéresser à la faune sauvage le fait de considérer que par exemple du parasitisme observé dans la faune sauvage est une maladie on sait aussi que ce parasitisme a des effets sur l'évolution de cette faune sauvage et est même nécessaire au maintien de certains équilibres dans cette faune sauvage et lorsqu'on va effectivement et là j'ai pas le temps de détailler mais il y a une abondante littérature scientifique et bien on se rend compte que alors que la notion de santé des écosystèmes vu par le monde médical a émergé à travers One Health cette notion de santé des écosystèmes qui avait été manipulée dans les années 70-80 par les écologues et bien est totalement ou presque totalement abandonnée aujourd'hui par les écologues justement parce que effectivement elle pose beaucoup de problèmes que j'ai pas le temps de détailler donc premier signal point d'interrogation attention effectivement à considérer que nos concepts de santé lorsqu'on va les appliquer à autre chose que des humains ou à des espèces proches et bien sont à prendre avec précaution et avec une réflexion philosophique dont certains éléments vous ont été exposés précédemment Deuxième point lorsque on dit et bien il est important de voir comment des écosystèmes en bon état je prendrai pas donc le terme en bonne santé mais en bon état et bien peuvent contribuer positivement à notre santé ça a été dit en introduction il y a des choses que j'ai mis en vert et qui font l'objet de consensus le fait que la dégradation des écosystèmes et bien peuvent contribuer à créer des maladies pour l'homme et on sait bien l'histoire de la COVID aujourd'hui qu'à l'inverse des effets de la biodiversité sur notre santé à travers l'alimentation le loisir le bien-être social sont tout à fait importants mais et ça a été dit effectivement par Frédéric Ducarme au début il y a d'autres choses sur lesquelles effectivement on va se poser des questions c'est que des écosystèmes en bon état donc au sens écologique du terme donc des zones humides des plantes par exemple des bouleaux dans les écosystèmes forestiers et bien peuvent aussi poser des problèmes de santé des problèmes d'allergie des problèmes d'agents pathogènes et que la question effectivement de jusqu'à quel point on va pouvoir modifier les écosystèmes alors qu'ils sont en bon état parce qu'ils nous posent des problèmes de santé c'est quand même une question qui mérite d'être vue d'autant plus que lorsque on regarde l'intérêt pour ne pas dire l'engouement aujourd'hui pour ce qu'on appelle les services écologiques c'est-à-dire tout ce que les écosystèmes font et dont on bénéficie et bien vous avez des gens qui disent oui mais il faudrait vraiment que les écosystèmes fixent davantage de carbone d'autres qui disent il faudrait que les écosystèmes épurent davantage les eaux d'autres qui disent qu'il faudrait que les écosystèmes régulent contre les inondations ou soutiennent les étiages pendant les périodes de stress et donc on voit bien qu'actuellement dans notre société assez cloisonnée et bien on voudrait faire faire aux écosystèmes énormément de choses et que ce débat sur finalement quels écosystèmes voulons-nous et bien bien sûr on peut dire on voudrait aussi qu'ils contribuent à notre santé mais il faut se rendre compte que ce débat mérite d'être tenu pour voir effectivement jusqu'où on peut spécialiser les écosystèmes dans des visions qui sont parfois assez court-termistes et puis j'en viens à mon dernier point qui est effectivement quel est l'effet de ce qu'on va faire pour nos santé sur la biodiversité alors ça on commence à le voir à travers la question des effets des produits des produits de santé sur les écosystèmes on le voit bien et tout le monde en parle sur les pesticides donc qu'on utilise pour protéger nos cultures mais on a quand même tout un travail à faire encore au niveau des autres produits de santé que ce soit les résidus de médicaments humains ou vétérinaires que ce soit les biocides qu'on utilise pour désinfecter juste un point le simple suivi de ces résidus dans les eaux est obligatoire pour les pesticides au titre de la directive européenne mais il n'est pas obligatoire pour les autres produits de santé et si l'on veut effectivement aujourd'hui avoir des données sur l'évolution des résidus de ces produits et bien on n'a pas effectivement de série statistique satisfaisante pour voir comment les choses évoluent et en plus ça veut dire que si on n'est même pas capable de les suivre la question de leurs effets et bien se pose encore plus et cette question des effets c'est pas uniquement de l'écotoxicologie en laboratoire dans lequel on va soumettre une espèce pour regarder des effets relativement aigus d'un produit particulier c'est beaucoup plus complexe que ça c'est à dire qu'il s'agit de regarder in situ c'est-à-dire des espèces en interaction avec les autres et bien en quoi effectivement elles vont être altérées par des résidus qui sont là aussi souvent en mélange donc effectivement cette éco-toxicologie des écosystèmes c'est effectivement un domaine extrêmement complexe je prends juste un exemple que vous connaissez sans doute c'est qu'on sait aujourd'hui que l'on peut trouver des résistances à des antibiotiques dans des micro-organismes des sols et dans des endroits où on est à peu près sûr qu'ils n'ont jamais été exposés à ces antibiotiques et que donc ce sont d'autres polluants des résidus peut-être de métaux lourds ou d'autres produits qui déclenchent chez ces bactéries des phénomènes d'adaptation et de résistance qui sont les mêmes que les phénomènes qui permettent de dégrader ces antibiotiques autrement dit on induit par d'autres pollutions des phénomènes de résistance aux antibiotiques l'autre point que j'appelle un petit peu la face cachée c'est qu'on voit bien qu'une série de pratiques pour assurer la santé de nos cheptels domestiques ou nous protéger de risques sanitaires éventuels passent encore aujourd'hui par des abattages massifs d'animaux rappelez-vous la fièvre afteuse en Angleterre il n'y a pas longtemps la grippe aviaire actuellement et puis vous savez très bien qu'actuellement il ne fait pas bon être chauve-souris ou pangolin dans un certain nombre de produits de pays ce qui veut dire que la question jusqu'où avons-nous le droit de détruire des êtres vivants non humains pour protéger notre santé et la santé de nos cheptels est une question qui mérite sur laquelle on s'interroge et je pense qu'effectivement cette question ce petit Jiminy criquet de quel droit est quelque chose qu'il faut avoir en tête à chaque fois qu'on va intervenir sur des êtres vivants éradication justement de ces animaux et bien non seulement on va détruire des espèces domestiques mais on va considérer que parce qu'ils sont potentiellement porteurs d'un certain nombre de germes et bien on va pouvoir détruire des renards on va pouvoir détruire des putois etc voire des animaux qu'on a réintroduits à grand frais dans certains endroits comme les bouctins dans certains massifs que l'on considère comme porteurs potentiels de Bruxellos et donc cette question se pose d'autant plus qu'aujourd'hui avec les perspectives des biotechnologies les questions d'édition du génome ça devient une réalité technique cette possibilité d'éradiquer de rayer purement et simplement une espèce de la face de la planète et cette question effectivement du de quel droit elle se pose aussi et puis le dernier point c'est l'inverse qu'on appelle les anthroponoses c'est-à-dire le fait que les humains de fait sont des facteurs aujourd'hui du fait de leur répartition sur la planète des facteurs puissants d'introduction de maladies qui vont toucher la faune sauvage mais qui ne sont pas pathogènes pour les humains et là il y a de nombreux exemples sur des écrevisses des chauves-souris des amphibiens en particulier lorsqu'on fait voyager ses germes entre l'ancien et le nouveau monde ou l'inverse ce qui veut dire qu'effectivement de cette vision une seule santé et bien j'ai intitulé mon introduction l'apprendre sérieusement parce que cette vision globale elle est importante à avoir et je termine par cet article que vous avez peut-être vu dans le monde de la semaine dernière qui effectivement s'interrogeait sur cette idée qu'il faut mettre beaucoup d'arbres en ville je ne vous donne qu'un chiffre qui a été évoqué dans cet article on a calculé que tous les arbres qu'on a plantés sur la dalle de la défense et bien il a fallu la renforcer en béton pour qu'elle résiste effectivement à ces plantations et qu'il faudra à peu près 70 ans de fixation du carbone par ces arbres à condition qu'ils durent jusque là pour récupérer les émissions de CO2 qui ont été liées au surcroît de béton qu'il a fallu produire pour effectivement renforcer cette dalle et ça et ça sera mon dernier message attention à ne pas créer des territoires autistes ce que j'appelle des territoires autistes c'est des territoires qui pour s'assurer une certaine qualité de vie une certaine qualité de santé vont effectivement exporter à l'extérieur parfois tout près parfois très loin des phénomènes négatifs qui leur permettent de s'assurer ces petites bulles de confort à différentes échelles que ce soit une ville ou un territoire plus grand et je crois que cette attention effectivement à une vision vraiment globale c'est un message je pense qu'on va le visiter tout au cours de ces deux jours merci de votre attention pour introduire cette table ronde je mentionne un extrait d'un article de presse daté du mois de mai dernier mettre la nature en ville est une promesse dangereuse voilà ce qu'on pouvait lire j'ai mentionné tout à l'heure que la biodiversité était absente du PRS3 alors ce n'était pas tout à fait vrai donc je vais vous mentionner deux intitulés d'action qui ont retenu mon attention donc le premier prévenir les risques émergents liés au changement global surveiller prévenir et lutter à l'encontre d'espèces végétales allergisantes et animaux potentiellement dangereux pour la santé publique un autre intitulé renforcer le système d'alerte pour la prévention des polynoses et réduire les sources de pollen allergisant pour une communication ciblée donc on peut constater dans le cadre de ce PRS3 que la biodiversité est considérée comme potentiellement dangereuse pour la santé publique donc les actions que j'ai mises en avant ici soulèvent un enjeu de lutte donc comment soutenir la prise de conscience de l'importance de la biodiversité et de ses bénéfices pour la santé sans minimiser ces risques sanitaires quels sont ces risques quels mécanismes mettent-ils en jeu mieux comprendre pour mieux agir mieux prévenir maîtriser les risques sans en créer de nouveau donc telles sont les questions auxquelles souhaite répondre cette première session au travers d'un état des lieux des connaissances centrées sur deux risques le risque zoonotique et le risque lié aux allergies ainsi que des expériences pratiques donc malheureusement Isabelle Nizimizano ne pourra pas intervenir elle devait présenter parler des questions de biodiversité et de maladies allergiques je vais donner la parole directement à Gwena Elvourge qui est directrice de recherche à l'INRAE Institut national de recherche pour l'agriculture l'alimentation et l'environnement au sein de l'unité d'épidémiologie des maladies animales et zoonotiques basée à Clermont-Ferrand Gwena Elvourge est vétérinaire elle a effectué une thèse en écologie elle est chercheure en épidémiologie des maladies infectieuses transmises de l'animal à l'homme et s'intéresse en particulier aux maladies transmises paraléptiques donc dans une introduction générale Gwena Elvourge va partager avec nous les éléments clés de compréhension de la notion de risque zoonotique et mécanisme de transmission en particulier des maladies vectorielles le lien qu'on peut faire avec les perturbations de notre environnement elle vous proposera une illustration avec la maladie de Lyme une des zoonoses qui nous préoccupe particulièrement en France donc Gwena Elvourge je vous laisse la parole Bonjour en tout cas à vous tous pour l'invitation à parler à ce à ce colloque je pense qu'on a eu une bonne introduction par monsieur je vais continuer sur cette alors je vais partager mon écran voilà donc cette présentation assez rapide je voulais vous expliquer un peu l'écologie des zoonoses et comment apparaissent les zoonoses comment elles se diffusent enfin quels sont les différents facteurs pour comprendre les cycles de transmission des zoonoses et à la fin je m'appuierai sur l'exemple de la maladie de Lyme en particulier pour la relation biodiversité santé ce qui nous intéresse particulièrement dans ce colloque donc pour commencer je voulais remettre en esprit les différentes étapes de l'émergence d'une zoonose je pense que les gens qui participent ici l'ont en tête mais c'est toujours bien de remettre les choses donc les agents pathogènes bactéries virus parasites font partie de la biodiversité et sont présents dans tous les organismes en particulier les animaux et en fait ce qui nous intéresse pour les zoonoses donc c'est des transmissions d'agents pathogènes des animaux à l'homme ou l'inverse d'ailleurs c'est vraiment cette interface animal-homme et le passage de ces agents pathogènes des animaux vers les hommes donc comme l'a mentionné monsieur Chevasseau-Holwik on voit que dans le temps long en fait les équilibres entre les différentes masses de vertébrés ont énormément évolué entre le néolithique où il y avait 99% de la masse des vertébrés c'était de la faune sauvage et maintenant ils représentent 1% et donc on voit les occasions de passage des animaux aux hommes sont très modifiées par les modifications que l'homme applique à son environnement donc voilà ça il y a un certain nombre de zoonoses comme le virus de la rage la rage par exemple en fait c'est uniquement l'homme peut contracter la rage uniquement par une source animale mais pour un certain nombre d'autres maladies zoonotiques il y a des possibilités de passage de transmission inter-humaine comme ce fut le cas pour le SARS ou pour d'autres maladies comme le cousin du SARS le MERS qui est apparu en 2012 au Moyen-Orient où là il y a un réservoir animal mais il y a de temps en temps des passages à l'homme et une transmission assez limitée entre humains mais on voit maintenant avec l'exemple de la COVID qu'en fait une fois que si l'agent pathogène a une transmission inter-humaine relativement facile et qu'il s'est adapté à cette transmission comme pour l'exemple de la COVID en fait ce n'est plus une question du tout de maladie animale au bout d'un moment puisque la diffusion la transmission maintenant de ce virus n'a plus besoin d'un réservoir animal et la diffusion est très rapide du fait des déplacements qui ont augmenté de façon exponentielle au niveau mondial alors pour être plus précis quand on va essayer de comprendre comment va varier le risque de zoonose il faut je vais vous préciser ce que j'entends par risque parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a plein de définitions on peut le comprendre de différentes façons donc si on prend le risque à une priorité de l'apparition d'une maladie liée à une exposition c'est la combinaison de ce qu'on appelle en anglais hazard mais en français on peut dire danger donc c'est ce qui peut causer la maladie si on prend l'exemple de la rage c'est le virus lui-même de la rage de l'exposition c'est à dire que c'est pas tout d'avoir un virus de la rage il faut que l'humain soit exposé à ce virus pour être malade et également de la vulnérabilité qui peuvent être au niveau individuel ou populationnel qui vont faire qu'une fois exposé l'individu va être malade du fait de ses conditions nutritionnelles de ses conditions immunitaires de sa réponse immunitaire etc et puis qui dépendent aussi des infrastructures de réponse de santé alors si on regarde un peu plus précisément la relation de ces maladies bon là c'est pour des maladies infectieuses chez l'homme en général zoonotiques et non zoonotiques mais les tendances sont les mêmes je vous relate ici des études de Serge Morand qui est un chercheur CNRS CIRAD qui l'a effectué il y a quelques années où on voit une très forte relation entre la biodiversité en général et le nombre de maladies infectieuses puisque comme je vous disais en fait les agents pathogènes ils font partie de cette biodiversité donc plus il y a d'agents pathogènes plus il y a possiblement de maladies et en fait il y a des études américaines qui ont voulu essayer de prédire l'émergence de nouvelles zoonoses et pour faire ça ils sont allés voir ce qui se passait du côté vraiment danger donc ils sont allés échantillonner des mammifères et des oiseaux dans plein d'endroits notamment dans les hotspots de biodiversité ils ont recherché l'ensemble possible des virus pour ici pour 25 familles de virus et ils estiment qu'il y a 1,7 million de virus inconnus chez les mammifères et les oiseaux à partir des études qu'ils ont faites donc plus de 700 000 auraient le potentiel d'infecter l'homme donc on voit en fait que c'est pas tant comment on peut dire la source d'agents pathogènes qu'il faut questionner c'est vraiment le contact qu'on a avec eux puisqu'en fait ils sont présents et il y en aura toujours des nouveaux qui seront disponibles mais ce qui est intéressant c'est que si on voit effectivement ce lien avec les activités humaines donc là c'est l'étude où il a mis en relation l'occurrence d'épidémie en ayant pris en compte des facteurs connus comme la population les choses comme ça en lien avec un indicateur de perturbation de la biodiversité qui sont les espèces de mammifères et d'oiseaux en danger et on voit là aussi qu'il y a une relation positive donc ça veut dire qu'en fait la biodiversité elle est à la fois une source mais quand on la perturbe elle est d'autant plus c'est là où il va y avoir d'autant plus d'occasion de transmission alors comment on peut expliquer ça de façon assez schématique on peut dire que dans un écosystème avec une biodiversité élevée des micro-organismes des prédateurs des herbivores des détritivores etc on a un ensemble d'interactions complexes et du coup cet écosystème avec un bon fonctionnement il produit différents services dont des fonctions de régulation pour aussi pour la santé et on peut on va parler tout à l'heure de l'effet de dilution donc là je m'y attarde là-dessus mais on peut aussi imaginer que dans un écosystème avec une biodiversité élevée pour l'homme il y retrouve aussi un intérêt pour trouver des principes actifs pour se soigner il est également dans ce type d'écosystème stimulé de façon son système immunitaire est stimulé quand il est jeune et ça peut favoriser la construction de sa réponse immunitaire bon on voit aussi avec les allergies ça peut avoir des extrêmes inverses mais ça favorise sa construction immunitaire qui peut aussi être intéressante contre les allergies d'ailleurs si c'est stimulé dans le jeune âge et puis également indirectement ça peut favoriser aussi un certain recyclage ou diminution de la pollution quand on a des perturbations surtout des simplifications des écosystèmes donc on voit souvent on n'a plus l'étage la fonction de prédation on introduit des masses d'animaux d'élevage domestique vraiment conséquentes et on rapproche les compartiments faune sauvage faune domestique humain et du coup on a une perte de cette fonction de régulation donc en fait la relation négative biodiversité à santé c'est surtout quand on a une perte de cette fonction de régulation une perturbation de la biodiversité que la biodiversité dans son état entre guillemets naturel bon ben voilà elle a les agents pathogènes qu'elle a et puis il y a une certaine régulation qui se pose alors si on prend l'exemple de la maladie de l'ail donc c'est une maladie qui est transmise par les tiques je pense que vous connaissez qui est due à des bactéries du complexe Borrelia burgdorferi un petit nom un peu compliqué voilà et qui dans le nombre de cas annuels chez l'homme est en augmentation depuis plusieurs années là ici il faut des données du réseau sentinelle qui s'appuient sur des déclarations de médecins praticiens médecins de famille donc c'est estimé à 50 000 nouveaux cas par an donc le cycle de cette maladie donc c'est les tiques naissent d'eux qui ne sont pas infectés en fait s'infectent en tant que larves alors qu'elles font un premier repas sanguin sur un animal qui est infecté et ensuite lorsqu'elles vont passer au stade nymphal et adulte elles peuvent piquer l'homme et à ce moment-là si elles sont infectées elles peuvent lui transmettre cette bactérie et ensuite il peut tomber malade et donc qu'est-ce qui va être important pour estimer le danger auquel l'homme est exposé c'est l'abondance des tiques qui sont en recherche d'hôtes et sans qu'il y ait très lié au paysage aux conditions météorologiques et climatiques et à la présence d'un hôte qui permet aux tiques adultes de se nourrir et donc de se reproduire qui sont ici terre ou chevreuil les grands angulés et aussi il ne faut pas seulement qu'il y ait des tiques mais qu'elles soient infectées pour pouvoir transmettre la maladie et donc l'infection des tiques elle dépend principalement du fait que la tique se soit nourrie sur un autre réservoir un autre qui était infecté par les bactéries qui sont des rongeurs et des oiseaux les grands angulés comme les chevreuils eux ne sont pas réservoirs donc ne vont pas infecter les tiques par contre ils sont importants puisqu'ils vont leur permettre de se reproduire donc si on prend un exemple un exemple de communauté d'hôtes pour cette maladie de l'ail ici vous avez les résultats mis des études américaines d'il y a quelques années pour illustrer l'effet de dilution en fait une tique quand elle est dans un environnement où il y a plusieurs espèces hautes de prédilection tantôt elle va piquer la souris à pâte blanche qui est à gauche ou alors un opossum ou alors des écureuils etc et comme chaque espèce n'a pas la même efficacité entre guillemets en tant que réservoir la transmission de la borélia va se entre guillemets diluer notamment si elle pique des animaux comme les opossums qui ont tendance à s'enlever beaucoup de tiques donc vous voyez en bleu où beaucoup de tiques sont morts ceux qui se sont nourris sur les opossums alors que si elle se nourrit que sur la souris à pâte blanche elle est entre guillemets assez efficace puisqu'il y a beaucoup de tiques qui se sont nourrées sur elle qui sont infectées donc ça c'est ce qu'on appelle l'effet de dilution et on voit que dans les communautés d'autres aussi les effets d'autres fonctions d'autres types d'interactions comme la prédation ici si on regarde cette étude sur les renards on voyait que l'incidence donc le nombre de nouveaux cas de maladies de Lyme dans un état dans une région aux Etats-Unis était inversement proportionnel à un indice d'abondance des renards et donc ce qu'on voit c'est que si on enlève les renards on va avoir tendance à avoir plus de souris à pâte blanche qui sont moins régulées par cette qui sont moins régulées du fait de l'absence de cette prédation et en plus si on est dans des habitats simplifiés par exemple comme des habitats fragmentés où c'est la souris à pâte blanche qui survit le mieux on aura moins les autres hôtes qui sont moins compétents pour la transmission de Borrelia et donc on va favoriser finalement des hôtes qui peuvent transmettre très efficacement la Borrelia et donc augmenter le danger un autre exemple ici que je vous montre ça c'est une étude qu'on a faite en forêt de Sénard qui est au sud de Paris où on a quadrillé la forêt pour échantillonner des tics et analyser leur contenu en Borrelia donc sur toute cette forêt on a échantillonné 19 000 nymphes qui étaient à l'affût et on a analysé le contenu en Borrelia et plus la densité de nymphes affectées est élevée plus elle est en rouge et donc ce dont on s'aperçoit c'est que les parties où il y a le plus de tics infectés en fait c'est les parties où il y a beaucoup de chevreuils donc eux ils ne sont pas des réservoirs efficaces mais par contre ils permettent de multiplier les tics et comme globalement il y a toujours un peu d'oiseaux toujours un peu de rongeurs qui sont là bon ben voilà il y a plus de tics et il y a plus de tics infectés par contre à l'ouest de la forêt où on avait moins de chevreuils on a des points qui sont quand même assez élevés et ça on a mis en relation avec toute une étude qu'on avait fait sur le tamias de Sibérie ou écureuil de Corée qui sont introduits par des gens qui les achètent et en fait au bout d'un certain temps ils les relâchent parce qu'ils n'arrivent pas à les voilà ce n'est pas des animaux très facilement domesticables et maintenant il y a des populations importantes dans cette forêt et on a mis en évidence que l'introduction d'une nouvelle espèce et bien voilà ça pouvait perturber le cycle de transmission et favoriser la transmission de ces borées donc en élément de conclusion je voulais rappeler que le bon fonctionnement des écosystèmes est intrinsèquement lié à la santé humaine et donc on ne peut pas séparer les uns et les autres ce qui est vraiment important de regarder c'est les pressions anthropiques sur l'environnement et l'intensification des interfaces faune sauvage faune domestique humain qui favorise la transmission de ces zoonoses il est important de préserver la biodiversité pour maximiser donc les fonctions de régulation des écosystèmes mais qu'en même temps du coup voyez bien qu'il faut vraiment agir sur la prévention lors de la fréquentation de ces zoonaristes parce que ce qui dit augmenter la biodiversité dit aussi augmenter voilà ce qui circule donc aussi les agents pathogènes voilà je vous remercie pour votre attention et puis je répondrai avec joie à vos questions donc merci Sabine merci au réseau à l'ORS et à l'ARB de nous permettre de présenter nos travaux sur la prévention de l'allergie au pollen au sein de la ville de Paris alors notre intervention va se faire en plusieurs temps je vais tout d'abord vous rappeler les enjeux et les bases sur le pollen et l'allergie on va faire le lien avec les politiques publiques de végétalisation actuelle notamment à Paris et également les plans qui existent et sur lesquels on s'appuie pour nos travaux et puis on a choisi de vous présenter le projet de Pollinarium puisque c'est ce projet qui a permis d'initier une collaboration entre nos deux services notamment et on terminera sur les stratégies actuelles et les réflexions notamment en matière de plantation et de gestion alors pour rappeler un petit peu la problématique du pollen et des allergies parce qu'il faut savoir le pollen c'est une petite particule biologique microscopique c'est l'organe de reproduction des plantes en particulier c'est l'élément fécondant mâle qui va devoir en fait être disséminé vers un réceptacle femelle pour permettre la reproduction des végétaux pour parler de cette dispersion en fait on parle de pollinisation elle est de deux types elle peut être faite par les insectes les fameux insectes pollinisateurs mais ce qui nous intéresse ici plus particulièrement c'est la pollinisation par le vent donc par les plantes dites anémophiles et c'est celle-ci qui nous intéresse pour l'allergie puisque c'est ces grains de pollen en fait qu'on va respirer inhaler l'allergie aux pollines c'est donc un enjeu sanitaire il faut savoir qu'en France il y a à peu près une personne sur quatre qui serait allergique aux pollines ce qui veut dire que sur un territoire comme Paris ça représente plusieurs centaines de milliers de personnes au niveau des symptômes de ces pollinoses alors on dit classiquement le rhume des foins vous les voyez à l'écran ça se manifeste principalement par des rhinites des rhinoconjonctivites de l'irritation des bronches et parfois même jusqu'à des crises d'asthme ça représente de plus en plus de personnes allergiques notamment au milieu urbain c'est une allergie qui est saisonnière qui revient chaque année à la même époque pour les personnes allergiques donc c'est un impact sur la qualité de vie des personnes allergiques qui est non négligeable et également sur les dépenses de santé comment ça fonctionne au niveau de l'allergie pour qu'on soit face à une réaction allergique on l'a dit il faut que les pollens soient dispersés par le vent mais il faut également qu'ils soient émis en importante concentration dans l'air et il y a une notion importante sur laquelle je voudrais m'arrêter c'est celle du potentiel allergisant ce qu'il faut savoir c'est que chaque plante chaque arbre a un potentiel allergisant différent au niveau de son pollen qui varie de faible à fort si on prend l'exemple du châtaignier ou du peuplier par exemple on est sur un potentiel plutôt faible en revanche si on prend l'exemple du noistier du bouleau on va avoir un potentiel allergisant qui là est fort et donc on arrive sur une notion intéressante c'est que tous les pollens ne sont pas tous allergisants heureusement et on voit apparaître un levier d'action qui est important en termes de prévention en lien avec la végétation alors côté santé nous au service parisien de santé environnementale on s'intéresse au réseau de surveillance des pollens de la même façon que pour les polluants atmosphériques on a des réseaux de surveillance des pollens en France ils sont de plusieurs types on peut s'intéresser à l'émission donc là c'est de l'observation pénologique où on va regarder les débuts et fins de pollinisation c'est par exemple des réseaux comme Polinaire où on a un réseau d'observateurs sentinelles qui réalisent des observations sur un territoire ou bien comme le réseau des pollinariums sentinelles de France donc on va pouvoir en parler un peu plus loin on peut regarder également la dispersion dans l'air donc là c'est une mesure de l'exposition par capteur et en particulier c'est ce qu'on fait au niveau du ESPSE depuis une vingtaine d'années ça se fait à partir de ce type de capteur donc là c'est le capteur parisien qui est installé sur le toit de l'Institut Pasteur depuis 1987 ce capteur en fait il a une bande collante à l'intérieur qu'on peut lire au laboratoire on va faire un comptage et une identification des grains de pollen et ça va permettre de déterminer un niveau de risque allergique c'est un petit peu la météo des pollens puisque chaque semaine on peut délivrer un bulletin allergopolénique aux parisiens et donc ce capteur au terme d'une année de mesure on aboutit à ce genre de choses qui est un calendrier pollinique donc là c'est celui de l'année 2018 vous voyez en colonne les différentes semaines de l'année et en ligne les différents taxons qu'on mesure donc les espèces les arbres la dernière ligne c'est le niveau de risque global les couleurs donc c'est le risque allergique ça va du vert clair pour un risque très faible jusqu'au rouge pour un risque allergique très élevé risque allergique d'exposition aux pollens le RAEP et si on s'arrête finalement sur ce calendrier on voit en effet que évidemment il y a cette notion de saisonnalité mais il y a aussi une notion forte qui est celle de la végétation comme on l'a dit tout à l'heure tous les pollens ne sont pas allergisants et tous n'entraînent pas le même niveau de risque donc ça fait ça fait le lien avec la végétation et du coup je vais laisser Malorie poursuivre sur ce lien justement et les projets en cours oui merci Émilie donc voilà sur cette seconde partie le message que je veux faire passer c'est que comme on vient de le voir la présence du végétal en ville parfois présente des contraintes notamment en termes d'allergie donc des contraintes pour la santé donc sur la diapo suivante que l'on voit c'est que au-delà de présenter des contraintes et ça a déjà été dit précédemment la végétation en milieu urbain présente aussi de nombreux bénéfices et bienfaits qui sont maintenant largement connus au travers de différentes études les bienfaits que l'on retrouve dans ces études ce sont par exemple les bienfaits pour les équilibres naturels donc pour la biodiversité en termes de régulation thermique de qualité de l'air de gestion de l'eau de protection des sols etc on retrouve aussi donc les bienfaits pour l'économie on retrouve par exemple la valorisation du bâti des déchets végétaux l'agriculture urbaine l'agriculture urbaine qu'on peut retrouver en ville et l'attractivité du territoire et enfin les bienfaits pour l'homme parce que donc bien sûr il y a des contraintes pour la santé mais il y a aussi des bienfaits par exemple le lien social pour la santé on retrouve par exemple le fait que les espaces verts ont des espaces de promenade des espaces qui permettent de favoriser l'activité sportive ou physique etc et puis il y a aussi les bienfaits pour le bien-être humain voilà et donc et donc tous ces bienfaits on les retrouve aussi dans les attentes fortes du public aujourd'hui et notamment des parisiens chez nous notamment par exemple si on veut illustrer ça on peut parler du budget participatif par exemple pour le budget participatif donc le budget d'investissement de la mandature précédente qui était soumise au vote des parisiens on voit par exemple qu'une majorité de projets soumis concernent deux catégories principales qui sont le cadre de vie et l'environnement et ça on le retrouve aussi directement cette demande de végétal en ville au travers des politiques publiques à Paris par exemple dans les deux mandatures que donc la mandature précédente et celle actuelle on retrouve de nombreux objectifs très ambitieux en faveur en faveur de la végétalisation pendant la mandature 2014-2020 on avait par exemple pour objectif de végétaliser plus 30 hectares de la ville plus 100 hectares de murs et de toitures à végétaliser d'ajouter et de planter 20 000 arbres supplémentaires cette fois-ci on a de nouveau des objectifs plutôt ambitieux d'ailleurs de plus en plus ambitieux donc pour 2020-2026 là dernièrement certains objectifs ont été diffusés on a par exemple donc des forêts urbaines cinq forêts urbaines à créer des objectifs en faveur de la végétalisation de l'espace public cette fois-ci 170 000 arbres supplémentaires à planter et de grands projets ambitieux tels que le projet de végétalisation Tour Eiffel Trocadéro voilà et donc cet engouement de végétalisation du milieu urbain à Paris et bien donc on les retrouve et on les structure grâce à deux plans deux plans parisiens donc en lien avec ces objectifs de végétalisation et de la problématique pollen et allergie je vais vous présenter ces deux plans dans un premier temps le plan le plan biodiversité 2018-2024 que le conseil de Paris a adopté en mars 2019 qui vient renforcer les actions de la capitale en faveur de la protection de la faune et de la flore ainsi que du développement de la place de la nature en ville il est décliné en une trentaine d'actions et prend le relais du précédent plan biodiversité qui avait été lancé en 2011 en lien avec ce que nous avons évoqué précédemment son objectif principal est d'accroître considérablement la végétalisation la végétalisation non bâtie de Paris afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires liés à l'environnement plus particulièrement aux pollens et de les intégrer au mieux dans la gestion des espèces verts actuels et des projets urbains à venir deux objectifs ont été déclinés tout d'abord réduire les sources de pollen allergisant en passant par l'élaboration d'une stratégie opérationnelle de gestion et de conception et ensuite développer un pollinarium et un sentier pollinier éducatif afin d'optimiser l'observation de l'apparition des pollens allergisants à Paris et de sensibiliser le public à cette thématique vient ensuite le plan alors vient pardon je ne suis plus sur la bonne voilà donc vient ensuite le plan Paris Santé Environnement et plus particulièrement l'action 16 qui vise à prendre en compte un certain nombre de risques sanitaires lorsque l'on met lorsque l'on permet le développement de la biodiversité en ville il s'agit de promouvoir la santé tout en développant la biodiversité et donc cette action elle fait écho à l'action 29 du plan biodiversité que je viens de citer les deux fiches ayant été rédigées ensemble pour permettre un double portage de l'action cette action du plan Paris Santé Environnement propose de travailler à la réduction des sources de pollens allergisants en élaborant des recommandations sur le choix des espèces par exemple et en sensibilisant aménageurs et gestionnaires des espaces verts et le deuxième axe de travail est de renforcer le dispositif de surveillance polémique et l'information des parisiens et donc c'est grâce à ces actions de surveillance qu'un partenariat a été monté entre nos deux directions au travers d'un premier projet que je vais laisser Émilie présenter voilà oui donc on l'a vu au sein de ces deux plans ces deux actions un peu miroirs finalement côté santé et côté biodiversité il y avait la création de ce pollinarium sentinelle à Paris alors je vais déjà rappeler ce qu'est un pollinarium c'est en fait un jardin un espace où on va rassembler les plantes locales dont le pollen est allergisant dans des conditions représentatives du territoire et l'idée c'est qu'ensuite les jardiniers chaque jour effectuent des observations directement au sein de ce jardin des observations génologiques et qui détectent les premières et les dernières émissions de pollen par type de plantation tout ça pour ensuite envoyer des alertes quotidiennes auprès de personnes allergiques qui sont abonnées à ce système d'alerte et des professionnels de santé ça permet notamment une prise en charge plus rapide et en tout cas pour les personnes très allergiques notamment on détecte dès l'émission avant même on gagne du temps par rapport au capteur de fond qu'on gère habituellement donc c'est évidemment un outil scientifique c'est un outil de surveillance et ce qui nous plaisait aussi c'est le fait que ce soit également un outil pédagogique complémentaire au capteur que l'on gère puisque par le biais de panneaux explicatifs directement dans ce pollinarium ça va aussi permettre de monter des actions pédagogiques des actions d'information auprès du public parisien sur le végétal en ville et sur les allergies aux pollens donc ce projet on l'a dit c'est évidemment plusieurs acteurs et notamment en interne ville nous on a voulu on a initié en fait au niveau du service Paris Santé Environnement ce travail mais on s'est rapidement aperçu qu'on allait avoir énormément besoin de travailler avec nos collègues des espaces verts puisqu'il s'agissait de créer un jardin on a eu un écho très favorable immédiatement de la part de la direction des espaces verts et de l'environnement et du service au travail Malory ce qui a été extrêmement aussi important ça a été qu'il y a eu aussi un portage au niveau politique puisque la délibération en conseil de Paris qui a été qui a été faite en 2018 a été portée aussi bien par l'élu en charge de la santé que l'élu en charge de l'environnement donc ça ça a été aussi un point très important je pense que dans ce type de projet quand on commence à travailler et à lier santé et biodiversité c'est bien d'avoir au niveau d'une collectivité et d'un territoire d'avoir un portage politique mais aussi technique sur le terrain au niveau des services on a bien sûr des partenaires extérieurs sur ce projet l'association des pollinariums sentinelles de France la PSF l'ARS l'agence régionale de santé l'île de France et Air Paris qui sera qui sera en charge de l'alerte du système d'alerte alors où en sommes-nous sur ce projet donc je l'ai dit ça a permis d'initier une collaboration à chacune de ces étapes que vous voyez à l'écran il y a eu une validation conjointe des services santé et des services environnement côté espace vert il y a eu forcément une implication plus forte au niveau notamment de la recherche du site d'implantation donc le service des sciences et techniques du végétal et de l'agriculture urbaine a plus particulièrement été en charge de cette recherche de sites mais également des plans de collecte en nature des végétaux le jardin botanique de Paris a participé à la validation de la signalétique les équipes du parc floral bien évidemment sont en charge du plan d'aménagement et à terme également des travaux et de l'aménagement côté équipe santé on a on a dressé la liste des végétaux qui vont qui vont être implantés dans le polynarium du fait des connaissances qu'on avait sur l'allergie à Paris et on fait le lien avec le médecin référent donc tout ce qui est en rose c'est les étapes qui sont terminées aujourd'hui et on poursuit sur les étapes en gris pour la suite et on espère lancer ce jardin courant 2021 avec des premières alertes en 2022 en test en tout cas la photo où vous voyez je précise que c'est le polynarium de Vannes et non pas celui de Paris parce qu'on a pris un petit peu de retard des suites du premier confinement au printemps notamment pour les collectes mais vous avez ici un croquis du projet peut-être que Mallory pourra en dire un mot puisque c'est elle qui l'a réalisé et puis je la laisse poursuivre sur les réflexions en cours et l'élargissement à une stratégie de plantation notamment Oui alors concernant le croquis je précise que je l'ai réalisé mais je ne l'ai pas conçu on a laissé quand même les équipes du parc floral les équipes du parc floral vraiment concevoir un projet à leur image puisque c'est eux qui seront amenés à exploiter le site et à réaliser les observations de manière quotidienne je ne vais pas aller plus loin il faudra venir découvrir le polynarium quand il sera mis en place donc dans le parc floral pour en 2021 voilà et avec certainement un fonctionnement total à partir de 2022 nous aujourd'hui donc ce qu'on se dit c'est qu'il faut absolument qu'on continue de collaborer sur cette thématique de l'allergie et de la gestion en lien avec la gestion de la végétation et donc même si aujourd'hui un guide très précieux a été rédigé par le réseau national de surveillance aérobiologique sur des préconisations au niveau des projets d'aménagement nouveaux nous ce qui nous est demandé aujourd'hui c'est de donner des préconisations de plantation et de gestion un peu plus précise en lien avec la gestion de l'allergie et donc le but là pour 2021 va être de monter un groupe de travail composé d'experts et de gestionnaires en interne et à l'externe pour définir des donc des de définir des préconisations de gestion un peu plus précises voilà et donc pour aller un tout petit peu plus loin sur les perspectives pour aller voilà au-delà de ce prochain travail nous ce qu'on se dit aussi c'est qu'il va falloir qu'on continue de travailler sur la communication auprès des professionnels Emilie a déjà réalisé une séance de sensibilisation des chefs de projet urbain de la direction de l'urbanisme en 2019 et on se dit aussi qu'il va falloir améliorer tout ce qui concerne l'information des gestionnaires et des concepteurs d'espaces végétalisés notamment au travers de l'outil de commande de végétaux que l'on possède en interne au centre de production horticole et qu'il va falloir que l'on élargisse cette stratégie à d'autres territoires on compte aussi travailler sur l'amélioration de l'information des parisiens grâce notamment au renforcement de la diffusion du bulletin d'allergie donc et mettre en oeuvre un plan de communication pollen et allergie et pour finir poursuivre les actions pédagogiques auprès du jeune public par exemple Paris Vert des enfants un rêve durable atelier santé ville etc et produire des outils de médiation scientifique pour le grand public et puis on compte aussi bien évidemment se servir du polynarium pour réaliser des animations autour du projet voilà pour nous ok très bien merci pour cette introduction merci pour l'invitation effectivement je vais faire un point global sur la lutte anti-vectorielle que je vais focaliser bien sûr sur mon expérience la lutte contre le moustique en métropole depuis que ce nouveau vecteur s'est invité dans notre territoire en vous présentant les moyens et les limites pour faire un parallèle avec la présentation de madame Vourge sur l'éthique effectivement on peut parler ici de zoonoses pour ces herbivores tels que la dengue le chikungunya à la base au début lorsqu'il y avait des animaux impliqués maintenant la transmission se fait entre hommes et insectes donc on ne peut plus vraiment parler de zoonoses à savoir que les réservoirs sont plutôt l'homme ou le on peut même considérer des fois que le moustique peut être réservoir voilà donc je vais je vais débuter tout de suite pour parler de lutte antivectorielle je suis un peu obligé de redéfinir ce que c'est qu'un vecteur donc les maladies vectorielles ont besoin des agents pathogènes qui vont être transmis par un vecteur donc un arthropode hématophage qui va assurer la transmission active d'un agent pathogène d'un vertébré à un autre vertébré et donc on parle de spécificité spécificité parasitaire donc je vous ai mis ici des exemples principalement d'arbovirose sur la droite on voit aussi ici le paludisme qui n'est pas un virus c'est un protoseur qui est transmis par les anophèles et puis également j'ai mis j'ai voulu aussi montrer que la lutte antivectorielle ne concerne pas que les que les moustiques donc je vous ai mis l'exemple de la peste donc qui est une bactérie transmise par les puces donc la lutte antivectorielle a longtemps reposé et repose encore aujourd'hui sur l'utilisation massive d'insecticides de biocides pour tuer ces insectes pour éviter la transmission donc un recours massif aux insecticides au cours du XXe siècle avec dans un premier temps plutôt les organos chlorés avec l'exemple très connu du DDT ensuite des organos phosphorés comme le malathion et plus récemment dans les années 60-70 l'utilisation d'une nouvelle famille d'insecticides les pyrétrinoïdes qui est la famille d'insecticides encore utilisée aujourd'hui en métropole et qui est la seule autorisée d'ailleurs donc bien entendu maintenant on fait une utilisation plus parcimonieuse des insecticides par rapport aux risques santé environnement je mets ici une photographie quand même de la moustiquaire imprégnée qui a été un des plus grands succès de la lutte antivectorielle pour la lutte contre le paludisme ces dernières décennies afin de bien appréhender la réglementation que je vais aborder juste après juste une diapositive sur la lutte contre la nuisance qu'il faut bien distinguer de la lutte antivectorielle puisque en métropole on pratique de la démoustication depuis les années 60 et c'est né de la volonté du développement touristique du Languedoc-Roussillon qui a été financier par une mission interministérielle à l'époque la mission Racine et qui ensuite a été reprise par les collectivités locales et donc c'était un incontournable il fallait démoustiquer pour baisser le niveau de nuisance pour pouvoir créer ces stations touristiques et ce qui a permis l'accueil de tourisme dans cette région et ça a été suivi par la suite par d'autres régions qui ont mis en place des démoustications comme en l'Ourop-Atlantique ou en Ronal alors avant nous avions affaire à des espèces de milieux naturels à Edescaspus et à Edesdetritus qui sont des moustiques qui ne sont pas vecteurs de maladie mais qui peuvent générer de très fortes nuisances et qui se développent dans des milieux à submersion temporaire donc ce sont autour des étangs du Languedoc-Roussillon où les niveaux d'eau varient et où ce qui provoque des éclosions de ces deux espèces et depuis des décennies la stratégie est une stratégie de lutte anti-larvaires principalement anti-larvaires avec l'épandage d'un larvicide principalement quasiment exclusivement par voie aérienne mais aussi par voie terrestre avant de continuer sur la réglementation et sur le moustique-tigre juste un rappel qu'il s'agisse de lutte contre la nuisance ou de lutte anti-vectorielle on peut cibler les deux stades de l'insecte donc le moustique cette diapositive pour vous rappeler qu'avant d'avoir un moustique nuisant aérien il y a un développement larvaire la larve est aquatique donc on peut agir au niveau de la larve et ou au stade du moustique adulte dans les années 2000-2005 il y a eu une modification du contexte en métropole le moustique-tigre Aedes albopictus qui est originaire d'Asie du Sud-Est c'est un moustique qui se développait dans les forêts tropicales et qui pondait dans des végétaux de type broméliacée noix de coco dans des feuilles tombées au sol et le contexte a changé cette espèce est le fruit de la mondialisation de la globalisation et passait en Europe dans les grandes villes européennes notamment autour du bassin méditerranéen ici vous avez une photo de Montpellier donc elle est passée des noix de coco et des broméliacées à par exemple des coffrets techniques de réseaux télécom en milieu urbain elle s'est complètement adaptée à l'homme donc je le disais c'est un fruit de la globalisation elle est arrivée dans les années 90 en Italie face au commerce de pneus usagés par bateau et ensuite c'est une espèce très agressive qui suit l'homme dans les moyens de locomotion elle est arrivée à Menton à Nice et en Corse dans les années 2004-2005 et au jour d'aujourd'hui elle est présente dans 58 départements en 2020 nous avons esséminé cette espèce dans 58 départements de métropole ce moustique tigre Aedes albopictus fait partie des Aedes domestiques comme son cousin Aedes égyptique que vous voyez à gauche et donc comme je l'expliquais il est passé des forêts tropicales à ce que l'homme a mis à sa disposition pour pouvoir pondre ses oeufs donc ça peut être des réservoirs du stockage d'eau de pluie mais également du mobilier urbain comme ces coffrets de télécommunications ou des regards du réseau d'eau pluviale de récupération d'eau etc donc face à cet envahisseur et cette Aedes domestique qu'on appréhende aujourd'hui en métropole mais qui est largement connue dans les départements français d'Amérique ou en Asie ou ailleurs sous les tropiques il y a différentes méthodes qui ont été mises au point parce que l'insecticide n'est pas une solution en soi et étant donné que l'homme abrite la plupart des gîtes larvaires il est nécessaire de mobiliser la population et d'expliquer aux gens que c'est grâce à la lutte communautaire qu'on peut agir à la source au niveau des larves et éviter le développement larvaire et l'apparition de moustiques l'OMS explique ça très bien dans sa méthode combi qui est une communication pour une modification du comportement je vais parler maintenant de la réglementation en métropole donc il y a un cadre il y a un cadre spécifique qui est la loi de 1964 qui a été créée avec la naissance des ententes interdépartementales de démoustication et il y a un cadre général qui est repris dans les départements dans le règlement sanitaire départemental et dans le code général des collectivités territoriales et qui donne des pouvoirs aux maires notamment je vais revenir dessus après depuis l'arrivée du moustique tigre en 2006 il y a un plan national qui a été mis en place pour lutter contre la dengue le chikungunya et le zika je vais le développer juste après et un point important c'est l'année dernière il y a eu différents décrets qui sont passés en 2019 qui ont modifié le code de la santé publique concernant la lutte anti-vectorielle et qui a renforcé le pouvoir des maires et il y a eu également un changement de gouvernance les ARS ayant repris la lutte anti-vectorielle à 100% donc ces décrets notamment ils précisent les mesures préventives qui peuvent être prises au niveau des mairies en particulier l'information et l'éducation sanitaire visant à faire participer les populations à des actions permettant de réduire la prolifération des insectes vecteurs ainsi que les mesures d'hygiène et de la salubrité nécessaires pour prévenir l'emplotation et le développement des insectes vecteurs c'est vraiment dans l'échelon adapté au moustique tigre la commune les maires ont un rôle essentiel les services municipaux ont un rôle essentiel à jouer contre la réduction à la source au niveau des larves et également parce qu'ils sont en contact direct avec les populations et les territoires donc concernant le moustique tigre au niveau national le plan national il prévoit des moyens curatifs donc avec la mise en oeuvre rapide et coordonnée d'action de contrôle du vecteur et de protection des personnes de façon graduelle et proportionnée au risque donc d'où la nécessité de surveiller le vecteur il n'est pas nécessaire de faire de la lutte antivectorielle d'appliquer des biocides quand le moustique n'est pas présent donc dans un premier temps des opérateurs de lutte surveillent l'expansion du vecteur les ARS mettent en place un plan de surveillance des cas importés d'arboviraux ce que sont la dengue le zika le chikungunya pour éviter pour mettre en place des mesures et éviter l'apparition de foyers autochtones et donc ça déclenche des opérations de lutte insecticide donc principalement pour lesquelles nous avons recours à des produits adulticides le but étant d'effectuer une démoustication autour de chez le patient pour éviter un début de circulation autochtone et éviter que des personnes qui n'ont pas voyagé commencent à attraper une de ces maladies en métropole malheureusement il y a des limites à ces moyens curatifs c'est souvent insuffisant s'il n'y a pas d'action sur les gites larvaires car le moustique continue à se développer l'efficacité est souvent variable et pas assez efficace à cause de l'accessibilité en milieu urbain et du nombre d'obstacles aux nuages insectiques il y a également le risque de création de résistance puisque nous n'avons plus que les pyrétrinoïdes donc c'est le cas dans les DFA notamment où Aedes aegypti est largement résistant à la deltamétrine et il y a également un risque pour la santé environnement de par la spécificité limitée de ces pyrétrinoïdes qui ont un impact sur tous les insectes donc il y a également en amont il faut mettre en place des moyens préventifs donc avec différents échelons je dirais on peut faire de l'information comme là vous avez une pancarte ici de la commune de Toulouse information de la population la sensibilisation avec la participation communautaire mobilisation citoyenne on accompagne aussi les populations en leur donnant des outils vous voyez ici une affiche par exemple ça vient de la réunion de l'océan indien ou ce qu'on fait également dans le sud de la France on met à disposition du sable dans les cimetières pour éviter que les peaux de fleurs deviennent des gîtes larvaires il y a une nécessité de formation également puisqu'il faut bien connaître ça si pour pouvoir lutter efficacement donc c'est ce que par exemple l'association Graines en Occitanie a mis en place avec l'EID avec l'ARS avec différents partenaires pour former les agents communaux former les agents des ARS et également un volet éducation en proposant des kits pour les professeurs de SVT par exemple dans les collèges pour passer par les enfants pour qu'ils prêchent la bonne parole au sein du foyer par la suite et éviter que les parents ne traient des gîtes larvaires dans les jardins donc voilà pour finir je vais aborder quelques nouvelles techniques et surtout expliquer insister sur le fait qu'il faut approfondir les connaissances sur la cible pour pouvoir lutter efficacement contre et il y a un réel besoin de moyens de lutte complémentaire je vais vous présenter juste ce qui est à l'étude à l'EID avec d'autres partenaires comme l'IRD ou le CIRAD donc il y a d'autres moyens plus respectueux de l'environnement pour pour apporter des compléments aux insecticides et à la lutte communautaire c'est le piégeage de masse qui consiste à inonder le milieu de l'heure pour capturer les moustiques ce n'est pas pour cette technique marche il faut également qu'il y ait un travail sur les gîtes larvaires en amont et essayer de supprimer un maximum de gîtes et il faut vraiment inonder le milieu de l'heure à moustiques et une technique qui a fait ses preuves sur d'autres insectes et qui est à l'étude à la Réunion et peut-être bientôt en métropole et à travers le monde également c'est la technique de l'insecte stérile donc le but ici étant d'utiliser les mâles stériles que l'on va relâcher dans le milieu pour qu'ils fécondent des femelles sauvages et que la descendance ne soit pas viable donc l'idée n'est pas d'éradiquer complètement une population de moustiques c'est quasiment impossible surtout avec le moustique tigre mais il faut le voir comme une technique alternative aux insecticides voilà je suis disponible pour répondre à vos questions j'ai terminé merci beaucoup alors je vais vous faire un panorama assez rapide en fait assez généraliste sur les raisons pour lesquelles la santé publique s'intéresse de plus en plus à cette question des espaces de nature en ville c'est un sujet qui est vraiment très nouveau historiquement la biodiversité pour la santé publique c'était plutôt perçu comme une menace une source de maladies zoonotiques notamment ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il y a un intérêt vraiment croissant pour les effets bénéfiques de la biodiversité selon une approche qui est vraiment fondée sur les services rendus par la nature qui a été beaucoup schématisé par l'Organisation Mondiale de la Santé et par l'IPBES et en termes vraiment d'études épidémiologiques notamment le focus est très fort sur la nature en ville et en fait vous allez voir quand on dit nature en ville vous allez trouver ça assez pauvre puisqu'en fait c'est les espaces verts urbains et c'est les espaces verts urbains définis par des épidémiologistes donc c'est assez radical comme définition c'est tout terrain sur lequel se trouve de la végétation avec très peu de distinction d'usage très peu de distinction de type de végétation et puis certaines études qui mettent vraiment à part les plans d'eau alors que d'autres études les considèrent comme un grand tout avec les espaces verts mais c'est ce type d'indicateur qui aujourd'hui est vraiment le plus étudié dans la littérature et souvent par des données d'occupation des sols et par des mesures d'images satellites donc ce qui est considéré c'est plutôt ce qu'on appelle une exposition résidentielle c'est à dire qu'on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme végétation comme espace vert autour de participants à des études épidémiologiques et assez rarement on va regarder comment les gens utilisent réellement ces espaces fréquentent réellement ces espaces alors malgré cette cette simplification on a quand même aujourd'hui un schéma conceptuel assez complexe de la manière dont ces espaces peuvent avoir un effet positif sur la santé en ville et en gros on identifie trois grandes familles ou trois grands chemins par lesquels ces espaces verts vont avoir un effet positif sur la santé le premier chemin c'est un chemin qu'on va appeler atténuation des dommages et des expositions donc c'est tout le rôle notamment de la végétation sur la chaleur sur la régulation de la chaleur sur la diffusion et les dépôts de la pollution de l'air sur le bruit sur l'ombre donc c'est plutôt un effet un effet physique un effet sur l'exposition des personnes à des paramètres par ailleurs dangereux pour la santé un deuxième chemin c'est ce qu'on appelle le développement des capacités donc c'est plutôt la manière dont ces espaces vont favoriser des comportements qui vont être très favorables à la santé donc par exemple l'activité physique le lien social la production alimentaire etc et puis le troisième grand chemin c'est le rétablissement des aptitudes donc ça va être le rôle de ces espaces en termes par exemple de restauration psychologique de réduction du stress de résilience en fait aujourd'hui on a des études épidémiologiques qui vont essayer de s'intéresser à un chemin en particulier par exemple quelle est l'influence de la nature sur les effets de la pollution de l'air sur la santé ou quelle est l'influence de la nature sur la capacité cognitive des enfants et puis il y a des études qui vont regarder les choses dans leur globalité donc qui vont plutôt regarder quelle est l'influence d'un espace vert sur un indicateur global de santé sans chercher à comprendre par quel chemin ce bénéfice est observé alors pour vous donner un exemple sur l'atténuation des dommages c'est des travaux qu'on a publiés il n'y a pas très longtemps qu'on a réalisés en partenariat avec l'Institut Paris Région où on a regardé si les caractéristiques urbaines sur des communes d'Ile-de-France modifiaient la relation température-mortalité on a une étude assez ambitieuse puisqu'on a 1300 communes sur la période 90-2015 et donc on a regardé si les variations de la mortalité en fonction de la température dépendaient de certains indicateurs dont des indicateurs liés à la végétation comme la proportion de surface non végétalisée ou le couvert arboré donc avec des données d'occupation des sols et des données satellites comme je vous disais on n'a aucune hypothèse sur le type d'espace et la manière dont ils sont utilisés on essaie juste de voir s'ils jouent sur cette relation température-mentalité et donc ce qu'on a retrouvé en fait c'est que le risque de décès lié aux fortes chaleurs était plus élevé dans les communes qui avaient des indicateurs plus défavorables donc c'est ce que vous avez sur ces deux graphiques vous avez le risque relatif de décès en fonction de la température de l'été les courbes bleues c'est des courbes dans des communes qui sont assez peu végétalisées dans cet exemple-là enfin qui sont très peu végétalisées et la courbe verte c'est des communes qui sont très végétalisées on a séparé Paris la petite couronne et la grande couronne puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes contextes et ce que vous voyez c'est que finalement la végétation elle ne modifie pas la courbe de la réponse la forme générale elle ne modifie pas les points d'inflexion par contre elle modifie la pente de manière assez importante c'est de l'ordre de 18% et donc si elle modifie la pente ça veut dire qu'elle modifie de manière conséquente le nombre de décès qui sont associés à des vagues de chaleur donc on en conclut que des options de végétalisation alors après on a les mêmes résultats sur l'imperméabilisation donc ou de désimperméabilisation peuvent réellement protéger la santé et éviter des morts pendant les vagues de chaleur en Ile-de-France ensuite pour vous donner un exemple sur des études plus globales donc quelle est l'influence des espaces verts urbains sur la mortalité là où on commence à avoir beaucoup d'études dans la littérature internationale on n'a pas d'études en France mais on a quand même fait une revue de la littérature de ce qui existait à l'international là encore je pourrais vous donner les détails si vous êtes intéressés donc c'est des études qui regardent en fait comment l'augmentation de la végétation mesurée par un indice de NDVI autour du domicile des participants aux études épidémiologiques modifie leur risque de décès mais sans se préoccuper de savoir comment l'espace vert agit on constate juste une action ou pas et donc là ce qu'on retrouve dans la littérature c'est sur la mortalité toute cause on a au niveau international 12 études et une méta-analyse et sur ces 12 études il y en a 10 qui retrouvent un risque relatif significativement inférieur à 1 donc 10 qui concluent que la mortalité diminue de manière significative quand le NDVI à chaque fois que le NDVI augmente de 0,1 et cette diminution elle est assez conséquente puisqu'elle est de l'ordre de 4% risque relatif à 0,96 on retrouve les mêmes conclusions et des ordres de grandeur un peu similaires pour la mortalité cardiovasculaire et par contre pour la mortalité respiratoire pour l'instant il y a encore trop peu d'études alors j'imagine que pour les gens qui ne sont pas épidémiaux ces résultats ne sont pas très parlants mais en fait un risque relatif de 0,96 pour un facteur de risque environnemental c'est assez important donc ça veut dire qu'il y a un effet protecteur vraiment fort de la végétation qui se traduit en un tout risque de mortalité pour les personnes qui sont dans un rayon de 500 mètres autour de cette végétation alors si on fait finalement alors je suis désolée mais je vais très vite mais en fait finalement si on regarde les schémas conceptuels qu'on a les différentes études qui existent aujourd'hui qui essayent de suivre un chemin particulier donc là je vous ai montré un exemple sur la chaleur mais il y a des études sur la pollution de l'air il y a des études sur le stress il y a des études sur l'activité physique et puis si on regarde ces études qui font un lien global finalement ce qu'on en conclut c'est que la causalité de la relation entre espace vert et santé notamment entre espace vert et mortalité est acceptable ce qui est très intéressant puisque ça ouvre la voie à la réalisation d'évaluations quantitatives des impacts sanitaires on a fait le même travail sur la littérature sur la santé mentale mais malheureusement avec la crise du Covid on a été obligé de s'arrêter un peu prématurément donc on a juste conclu qu'il y avait un faisceau de preuves très convergent sur un effet bénéfique des espaces verts sur la santé mentale mais une trop grande diversité des approches pour vraiment conclure sur la causalité et du coup aller plus loin en termes de quantification alors justement les EQIS qu'est-ce que c'est et pourquoi ça peut être ça va sûrement être intéressant dans les prochaines années le QIS donc évaluation quantitative des impacts sur la santé c'est un outil qui a été développé par l'OMS pour aider à la prise de décision sur des déterminants de santé c'est très utilisé sur la pollution de l'air pour nous c'est très intéressant parce qu'en fait c'est un outil qui va amener les acteurs d'un territoire à travailler ensemble pour structurer et valoriser à la fois les connaissances scientifiques internationales et les données locales et pour objectiver en fait ces connaissances dans un contexte local donc comme je vous disais pour la pollution de l'air c'est très développé pour les espaces verts c'est en cours de développement on a une équipe de collègues de Barcelone qui est en train de développer une méthode qu'ils ont testée à Philadelphie et pour vous donner une idée du type de résultat que ça donne ça leur a permis de calculer que si la ville de Philadelphie atteignait son objectif d'augmenter de 30% la canopée urbaine ça se traduirait par environ 400 décès évités chaque année grâce à cette action donc je vous invite à consulter leur article si vous voulez en savoir plus mais ça donne une idée du type de résultats qui peuvent être obtenus par des EQIS et du coup à Santé Publique France à partir de l'année prochaine où on va travailler justement à continuer ce développement méthodologique on voudrait c'est réussir à intégrer dans la même étude la pollution de l'air le bruit les espaces verts et peut-être la chaleur et l'activité physique ce qui est vraiment serait très utile pour les aménageurs pour avoir une vision globale des impacts de leur choix d'aménagement donc pour conclure aujourd'hui on a vraiment un nombre croissant d'études qui montrent un effet positif des espaces verts et aussi des espaces bleus même s'il y a beaucoup moins d'études sur la santé après il y a encore beaucoup de questions qui demeurent et je pense qui seront auxquelles on aura des réponses dans les prochaines années on a beaucoup de questions sur la forme de cette relation on ne sait pas s'il existe des seuils est-ce que quand il n'y a pas du tout de nature en mettre un petit peu c'est très bénéfique ou est-ce qu'il faut une certaine masse critique on n'a pas non plus tellement d'infos sur la temporalité est-ce que les effets sont immédiats ou est-ce qu'ils ne se ressentent qu'après plusieurs années on ne connaît pas non plus encore très bien les facteurs culturels socio-économiques ou comportementaux qui vont maximiser ou au contraire empêcher ces bénéfices et puis il n'y a quasiment aucune étude sur le type d'espace est-ce que la biodiversité dans ces espaces est importante ou pas ou est-ce que juste des arbres ça suffit et surtout on n'a aucune étude quasiment d'intervention et ça ça serait vraiment nécessaire d'en avoir c'est-à-dire des études où on aurait mesuré l'état d'une population l'état de santé d'une population avant la mise en place d'un espace vert et après ce qui permettrait de vérifier en fait que les hypothèses qui sont faites par les évaluations d'impact sont réalistes mais malgré toutes ces ces questions qui restent ouvertes et sur lesquelles il faut encore travailler l'OMS considère quand même que les preuves sont suffisantes pour considérer que la nature en ville est un enjeu de santé publique et un investissement social et que donc il est intéressant d'investir dans ces espaces sans avoir besoin de plus de connaissances à condition d'avoir une approche globale et ça peut être l'approche d'une seule santé mais ça peut être aussi d'autres types d'approche globale ce qui est vraiment important et qui est évoqué dans la session d'avant c'est la prise en compte des multiples fonctions et de ces trois fonctions positives atténuation des dommages restauration des capacités et encouragement des comportements positifs pour la santé mais prendre aussi en compte les conflits d'usage et puis prendre en compte tous les facteurs notamment culturels et sociaux qui vont inciter ou pas les populations à utiliser ces espaces d'où l'importance de collaboration interdisciplinaire et l'intérêt de cette journée comme cet après-midi donc comme je vous disais c'était très généraliste j'imagine qu'il y aura des questions mais je pense que je vais m'arrêter ici pour cette exposé Merci beaucoup Bonjour à tous Donc comme Gilles vient de vous le dire pour être dans la continuité de la présentation de Mathilde Pascal je vais plutôt avoir une approche sur la conception l'aménagement et la gestion de ces espaces en faveur de la biodiversité et voir comment cette conception et cet aménagement peut aussi avoir des influences sur le thème de la journée à savoir la santé des usagers de ces espaces Alors je voulais tout d'abord commencer mes propos par une introduction sur finalement qu'est-ce qui caractérise la biodiversité en milieu urbain c'est un milieu un peu particulier en opposition un peu aux grands milieux naturels que peuvent être les boisements les grandes prairies naturelles les espaces ruraux ouverts on est sur un espace forcément plus contraint avec de l'activité humaine importante des sources de pollution qui peuvent être assez nombreuses et a priori un milieu peu propice à l'accueil de la biodiversité malgré tout et c'est ce qu'on voit à travers le schéma que je vous ai mis ici on est dans un milieu qui peut offrir de nombreux habitats potentiellement favorables à l'accueil de la faune et de la flore et sous différentes formes et sous différentes typologies c'est ce qu'on a vu juste avant c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi bien des grands espaces de nature que sont les grands parcs urbains qui peuvent être considérés comme les réservoirs un peu de biodiversité de la ville et puis par ailleurs de nombreux micro-espaces les pieds d'arbres enherbés les toitures végétalisées les alignements d'arbres les jardins de particuliers chacun de ces espaces participants de la trame verte et bleue urbaine malgré tout cette biodiversité en ville même si on voit qu'elle peut avoir différentes formes elle se porte enfin déjà elle est plutôt pauvre par rapport au milieu naturel et elle est fortement contrainte et notamment en Ile-de-France on voit pour un certain nombre d'espèces dites spécialistes des milieux urbains c'est des espèces qui ont su retrouver en ville des conditions proches de celles qu'elles avaient en milieu naturel et qui ont su s'adapter et se spécialiser en ville on voit je vous ai mis l'exemple du moineau domestique on voit que ces espèces là diminuent donc c'est notamment des une action forte de réduction liée aux activités humaines et à la façon dont on aménage la ville de manière générale la ville de toute manière reste un milieu peu propice au développement de la biodiversité mais la façon dont on va gérer et aménager le milieu urbain peut offrir des conditions favorables à son développement donc je voulais rappeler un peu son contexte là d'autant plus alors là je ne vais pas y rester très longtemps puisqu'on l'a vu juste avant dans la présentation de Mathilde qu'on voit bien que ces espaces de nature ces espaces verts offrent tout un tas de services de bienfaits pour la ville et notamment un certain nombre d'impacts liés aux pollutions et ces effets sont positifs pour par exemple la réduction d'un certain nombre de polluants sur la question aussi de la gestion de l'eau et des événements extrêmes liés aux pluies et aux inondations aussi sur la question des îlots de chaleur en milieu urbain et puis bien évidemment ces espaces de nature pour nous humains vont offrir tout un tas de bienfaits par rapport à la santé mentale la santé physique mais aussi d'un point de vue social et économique mais tout ça bien évidemment il faut le mettre aussi en lien sur la qualité des espaces et sur la façon dont on va les aménager pour accueillir la biodiversité alors comment travailler quels sont les leviers d'action pour faire d'un espace de nature un espace accueillant pour la biodiversité il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu le premier des facteurs ça va être la taille et la variété de taille d'habitat c'est ce que je disais en introduction en ville on va retrouver des habitats de taille différente des grands espaces qui vont être ces fameux réservoirs de biodiversité ça peut être les parcs urbains et puis des espaces de plus petite taille qui vont être plutôt des espaces relais et offrir une trame de corridors entre ces grands réservoirs de biodiversité donc le premier lieu d'action ça va être de varier la taille des habitats et puis de créer des habitats suffisamment grands pour offrir à un certain nombre d'espèces de quoi réaliser toute ou une partie de leur cycle de vie c'est à dire se reproduire se nourrir nicher mais aussi disperser donc le premier levier d'action c'est la taille le deuxième ça va être la connexion entre ces espaces et c'est là d'où l'importance de travailler aussi sur les milieux plutôt secondaires de la matrice urbaine sur notamment ces éléments linéaires qui peuvent être les alignements d'arbres ou les bandes enherbées le nom des infrastructures de transport ça peut être ça peut être également les talus ferroviaires le long des infrastructures des RER des transports en commun de manière générale donc travailler sur la connexion de ces espaces permet aussi de travailler sur la fonctionnalité de ces réservoirs pour permettre une circulation des espèces et des échanges entre les populations d'une même espèce ou entre les populations d'espèces différentes le troisième levier ça va être la diversification de la matrice urbaine c'est à dire qu'on va essayer de travailler sur une mosaïque d'habitat la plus riche possible pour permettre un maximum d'espèces de pouvoir se développer donc ça va être aussi bien travailler sur les différents niveaux de strates la strate herbacée la strate arbustive ou la strate arborée ça va être de travailler aussi sur la diversification des essences essayer d'éviter les alignements par exemple monospécifiques mais travailler plutôt sur une diversification des espèces que ce soit dans les alignements d'arbres par exemple ou dans les haies pourquoi un espace ou un alignement qui va être diversifié sera beaucoup plus résilient par exemple un certain nombre de parasites ou de maladies qu'un espace monospécifique qui potentiellement pourrait toucher l'ensemble des individus d'un alignement donc c'est l'autre élément clé ça va être diversifier les essences et diversifier les milieux bien évidemment ne pas travailler que sur la trame verte mais penser aussi que l'élément aquatique les milieux humides comme les mares comme les petits plans d'eau ou les berges le long des cours d'eau sont des milieux essentiels pour beaucoup d'espèces soit pour se déplacer soit pour se reproduire donc le ce 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 c'est un certain nombre d'habitats pour permettre d'avoir des milieux les plus divers possibles et puis le troisième élément c'est travailler sur la façon dont on va gérer ces espaces là donc on voit bien que sur l'aménagement l'élément clé ça va être le choix notamment des espèces je vais y revenir juste après sur la gestion ça va être les pratiques mises en oeuvre pour essayer d'intervenir le moins possible et laisser la nature s'exprimer d'elle-même en essayant de réutiliser soit les matériaux sur place soit en intervenant moins fréquemment ou en passant à des pratiques dites de gestion écologique je vais y revenir tout de suite travailler donc sur la qualité des espaces c'est travailler avec notamment une palette végétale variée par les strates mais aussi par les essences et c'est favorisé notamment les espèces dites locales les espèces indigènes qui sont présentes dans une zone biogéographique donnée et qui du coup seront plus à même de s'adapter facilement au milieu dans lequel on va les installer adaptées aux conditions climatiques adaptées au sol en place mais aussi adaptées à la faune déjà présentes puisque déjà en interaction dans les milieux naturels donc favoriser la flore locale c'est travailler sur les interactions avec la faune locale mais c'est aussi prendre en compte les aléas que cette palette végétale peut avoir sur les usagers donc c'est notamment éviter j'ai arrivé à la fin de la première table ronde donc j'ai vu qu'il y avait des éléments notamment sur les espèces allergènes mais essayer de diversifier et de réduire la présence d'un certain nombre d'espèces anémophiles donc qui potentiellement sont celles qui apportent le pollen et les pollens allergisants comme le bouleau par exemple ou les graminées de manière générale donc c'est essayer de diversifier cette palette pour réduire les risques notamment allergiques ou toxiques pour certaines plantes et puis le dernier le dernier élément c'est la qualité de gestion que l'on va apporter à ces espaces travailler avec du végétal local travailler sur des espaces qui tendent à être des espaces plus naturels c'est adapter des modes de gestion dits écologiques qui vont permettre aussi de travailler sur la santé des agents et des usagers qui pratiquent et qui que l'on va retrouver sur ces espaces-là donc quand je parle de santé ça va être notamment la question de la réduction d'un certain nombre d'intrants chimiques les engrais ou les pesticides que l'on utilise plus couramment en gestion intensive des espaces et donc réduire l'usage de ces produits voire l'arrêter c'est aussi préserver la santé des gestionnaires mais aussi des usagers de ces espaces c'est travailler aussi sur la qualité des sols et travailler également sur la qualité d'accueil de la biodiversité donc la gestion écologique est aussi un levier par rapport à la santé publique des agents et des usagers je pense que j'arrive dans les temps à peu près donc pour terminer je vous ai mis ici un certain nombre de ressources sur cette question liée à l'aménagement et à la gestion d'espaces de nature en ville la gestion écologique l'aménagement écologique le dernier ouvrage de l'ARB étant celui sur le planton local en Ile-de-France donc sur la palette végétale préconisée pour les aménagements que ce soit aménagement naturel boisé espace zone humide et bocagère mais aussi sur des espaces un peu plus urbains que sont les toitures ou les murs voilà j'en ai terminé merci merci pour cette invitation et comme vient d'être énoncé je veux vous parler du lien entre jardin partagé et santé mon intervention s'appuie sur les résultats des observations ethnographiques entretiens et questionnaires réalisés à des membres des associations chargés de la gestion des jardins partagés à Paris et Saint-Saint-Denis à des usagers des jardins ainsi qu'à des riverains ces méthodes d'enquête ont été mobilisées dans le cadre de ma thèse qui a été réalisée de janvier 2014 au décembre 2017 et portant sur les rôles sociologiques des jardins partagés et je veux notamment vous parler aujourd'hui sur les travails réalisés dans les jardins les pouces verts situés au Prince-Saint-Gervais un jardin de 800 m² créé en 2008 fermé en 2016 et réouvert en 2019 pour une autre forme et notamment réduit à 200 m² ces jardins qui à l'époque à laquelle j'ai travaillé à l'époque à laquelle j'ai réalisé mon étude ethnographique comptait en moyenne avec 150 adhérentes étaient au quotidien surtout gérés c'est-à-dire soignés par des personnes à la retraite et ces résultats ont été publiés dans un chapitre d'un livre « Les soucis de la nature » « Apprendre, inventer, gouverner » dirigé par Caroline Prévost et Cynthia Fleury des éditions CRS ainsi que dans un article publié dans la revue « Ecology and Society » titulé 2 publié en 2017 Les résultats des études réalisées de cette étude ethnographique notamment montrent que la dynamique socio-écologique en place dans ces jardins permettent d'une part selon les déclarations des personnes interviewées de favoriser un état de bien-être mental, social et ou physique et d'autre part d'inscrire les individus dans un collectif et d'être actifs au niveau politique à différentes échelles Dans les premiers cas ces déclarations peuvent être interprétées comme permettant une amélioration de la santé des personnes suivies Si on s'appuie sur la définition de santé mobilisée par l'Organisation mondiale de la santé il est défini comme un état de bien-être physique mental et social complet qui ne consiste pas seulement à une absence de maladies ou des maladies d'infirmités Je n'aurai pas sans doute le temps de mentionner toutes les dynamiques récensées et à Jean-Lieu dans ces espaces mais je vais me permettre de citer quelques-unes pour illustrer mon propos Je peux citer des expériences personnelles qui relèvent de l'intime comme les expériences sensorielles permettant par exemple de porter attention aux couleurs aux odeurs aux textures ou de contempler la biodiversité installée dans les jardins que ce soit de la biodiversité cultivée ordinaire ou remarquable Également on parle ces jardiniers ils ont parlé de porter une attention au rythme d'implantation et développement de cette biodiversité c'est-à-dire à des rythmes lontes qui n'ont pas lieu dans la média comme par exemple observer le développement d'un grain ou observer la décomposition de la matière organique plusieurs fois des évocations sur les bienfaits de toucher la terre ou sur comment être dans les jardins permet de ne pas voir le temps passé ou de se déconnecter des contraintes de la vie urbaine en être rappelé Cependant ces expériences intimes passant l'esprit individuel à travers les moments de partage des moments d'échange qui sont possibles grâce aux dispositifs collectifs qui ont place dans les jardins partagés c'est-à-dire des dispositifs de jardinage de compostage d'éducation à l'environnement ou par des processus de création de jardins en soi-même Je me permets de faire un parenthèse sur ces points-là pour souligner justement les moyens physiques matériels et au niveau du temps qui impliquent la création et gestion d'un jardin partagé suivant ces jardins ils sont construits sur des terrains délaissés encombrés avec des sols tassés et leur culture demande dans ce sens un travail du sol important ou même des apports extérieurs des sols plus riches en matériaux organiques ou non pollués et donc l'implication pour créer ces jardins est très importante une des raisons qui semble motiver ces expériences ces expériences les expériences de s'impliquer dans un jardin partagé ou d'aller dans un jardin partagé pour rechercher un bien-être comme nous l'avons mentionné dans l'article qui a été publié dans la revue Ecology and Society semble être l'envie de surmonter un changement difficile à vivre un choc une perturbation comme par exemple une maladie la solitude un période d'incertitude et dans ce sens cette dynamique individuelle et collective semble permettre aux personnes impliquées de mettre au mouvement la résilience c'est-à-dire de construire des mécanismes qui leur permettent de faire face à des difficultés propres à chacun et de plus mes travaux montrent que la construction collective des jardins qui s'inscrit dans plusieurs années qui implique des négociations quel plan cultiver cultiver ou non cultiver laisser la nature s'installer quelle place donner à la biodiversité ordinaire comment aménager les jardins et qui implique l'acte de prendre soin du jardin et de la biodiversité crée un attachement au jardin mais crée aussi un attachement à la biodiversité et aux dynamiques socio-écologiques qui ont lieu sur ces sites cet attachement au jardin peut avoir comme effet une source de bien-être quand elle permet de construire de proposer de mettre en place des projets mais aussi peut devenir une source d'inquiétude et de mal-être quand ces jardins sont affectés dégradés ou pour les risques de disparaître à cause d'une décision d'occuper le sol autrement dans ce sens si bien une résilience sociale peut se construire pour faire face par exemple à la fermeture d'un jardin et c'est le cas du jardin de pouce vert ceci peut également en entier certains dans leur implication et dans ce sens les rôles des décideurs publics pour permettre des interactions socio-écologiques quotidiennes et sur le long terme pour valoriser les efforts des jardiniers pour permettre l'implantation de ces dynamiques semble primordial en synthèse la prise en compte de ce type de projet dans l'aménagement permet à une partie des habitants des villes dans ces cadres dans les cadres du jardin de pouce vert c'est notamment à des gens à la retraite d'agir pour assurer leur bien-être par des moyens intimes mais aussi collectifs et politiques Oui bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation Alors je vais pas je vais essayer de pas redire ce qui a déjà été dit et en deux mots effectivement le concept de santé environnementale est relativement récent dans la littérature scientifique je crois qui date de la déclaration de Helsinki de 1994 donc à l'époque une réunion internationale organisée sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé de l'Union européenne et donc depuis 1994 un certain nombre de travaux ont porté sur en particulier les jardins partagés les jardins associatifs donc aussi bien les jardins familiaux en tout cas pour le contexte français on a principalement des jardins familiaux et des jardins partagés et si vous faites une requête dans un moteur de recherche et vous associez Environmental Health et Community Gardening Community Gardening c'est le nom des jardins collectifs disons des jardins associatifs dans la littérature anglophone vous allez voir qu'il y a beaucoup de références en particulier ces dix dernières années des références aussi dans la littérature francophone scientifique sur ce sujet là et donc c'est important pour nous que les jardins nos jardins nous c'est une des militants associatifs et susciter un intérêt de la communauté scientifique parce qu'on nous a souvent d'une certaine façon reproché d'être des militants de cette cause des jardins sans avoir véritablement de fondement scientifique ou de preuves scientifiques à apporter des bénéfices de ces jardins alors je vais tout de suite vous dire que dans cette littérature et c'est aussi je partage aussi cet avis on mesure on essaye de trouver des indicateurs pour mesurer les bénéfices mais aussi pour parler des risques associés en termes de santé dans ces jardins et donc c'est un objet finalement assez comment dire c'est un objet un peu paradoxal d'une certaine manière c'est-à-dire qu'il peut à la fois du point de vue scientifique être effectivement source de grands bénéfices mais aussi être source de problèmes je vais dire rapidement lesquels donc sur la partie bénéfice ça a déjà été évoqué dans les interventions précédentes donc avec les trois fonctions qui ont été rappelées par la première intervenante par Mathilde Pascal donc on retrouve dans cette littérature je cite par exemple l'étude qui a été menée par Louisa Buraeva et Marcel Marlois qui s'appelle indicateurs des liens entre jardinage et santé dans les collectifs de jardin c'est un programme européen de 2015 auquel graines de jardin d'ailleurs a été associée programme Snowman je partagerai après ces références là vous trouvez ce type d'approche où effectivement on regarde à la fois les bienfaits en termes de santé physique et en termes de santé mentale de ces jardins donc ça a été évoqué tout à l'heure sur l'aspect bien-être l'aspect alimentation l'aspect interaction sociale stimulation sensorielle la relation esthétique au paysage tous ces éléments là donc font l'objet aujourd'hui d'indicateurs d'évaluation pour essayer de quantifier ces bénéfices et de voir comment effectivement on peut dupliquer aussi ces initiatives là dans la mesure où justement elles produisent des bénéfices pour la santé publique donc il y a eu aussi le programme j'assure plus récemment c'est dans le cadre d'une ANR donc 2013-2016 un programme de recherche qui a porté sur 7 métropoles en France avec donc là aussi une équipe de chercheurs pluridisciplinaires donc ça c'est le volet bénéfices et il commence à être assez bien exploré concernant ces jardins il y a aussi un autre volet qui est important à regarder en termes dans ce lien entre la biodiversité la santé et les jardins c'est que d'une part la biodiversité ça a été un peu dit tout à l'heure mais elle n'est pas vue uniquement sous un aspect positif c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des allergies moi dans les jardins et dans les collectifs avec lesquels je travaille j'entends aussi beaucoup parler de phobie voilà si vous proposez des aménagements favorables aux araignées je peux vous dire qu'il y a une partie du groupe qui manque de défaillir sur sa chaise donc on a ce rapport ambivalent évidemment à la biodiversité qui est aussi une biodiversité horticole dans les jardins qui n'est pas seulement une biodiversité sauvage et là aussi il y a bien sûr un cercle vertueux qui est souligné dans la littérature scientifique entre la santé d'une certaine manière de l'écosystème et la santé des jardiniers eux-mêmes c'est-à-dire que plus ils enrichissent l'écosystème qu'ils créent à travers le jardin plus finalement ils sont bénéficiaires en termes de santé donc ça c'est l'aspect vertueux des choses mais tout le monde n'est pas d'accord non plus sur la place laissée à la biodiversité sauvage dans les jardins il y a une sorte de concurrence entre les fonctions utiles à l'homme on va dire et notamment bien sûr les fonctions esthétiques je l'ai dit tout à l'heure avec toutes les plantes ornementales nutritives avec toutes les plantes alimentaires et donc une concurrence dans l'usage de l'espace sachant qu'en Ile-de-France et en particulier dans la première couronne on est dans des espaces très contraints avec des jardins qui pour beaucoup font 200-300 mètres carrés maximum on a des jardins plus grands mais c'est quand même plus rare et donc du coup sur ces petits espaces-là il faut arriver à caser à la fois disons les hérissons les courgettes éventuellement l'hôtel à insectes donc ce que je voulais dire c'est qu'il y a effectivement tous ces aspects bénéfiques et il y a aussi les risques associés à la santé environnementale et au jardinage et notamment pendant très longtemps dès qu'on parlait de santé environnementale et des jardins le thème qui revenait c'était le thème des phytosanitaires et du fait que les jardiniers amateurs pendant longtemps ont été accusés à juste titre il y avait des études qui le montraient d'avoir la main très lourde sur l'usage des pesticides et de mettre tout un tas de produits dans les jardins à la fois pour se débarrasser des mauvaises herbes mais aussi des limaces des escargots etc. donc avec une action qui pour le coup était très mauvaise en termes du point de vue de la biodiversité en termes d'impact sur la biodiversité mais aussi mauvaise sur la santé humaine on connait tous les débats sur le glyphosate et sur ces phytosanitaires donc cette question là elle est plus ou moins elle est réglée aujourd'hui par la loi par la loi Labbé en particulier donc avec depuis le 1er janvier 2019 le fait qu'on ne peut plus acheter ces produits les jardiniers amateurs ne peuvent plus acheter ces produits en jardinerie et donc on trouve encore évidemment ces produits dans les cabanes de jardin parce que c'est relativement récent et qu'il y a des gens qui malheureusement en ont stocké mais globalement c'est quand même un problème qui est en train de disparaître et c'est pas rien parce que la France c'est quand même le pays qui utilise en tout cas dans son agriculture professionnelle le plus de pesticides en Europe de phytosanitaires les débats sur le glyphosate continuent à avoir lieu donc le fait que des milliers parce que c'est vraiment des milliers de gens en France le jardinage associatif ne puissent plus avoir recours à ces produits c'est quand même pour moi un bénéfice récent grâce à une évolution législative donc à l'époque portée par Joël Labbé l'autre évidemment volet de la question des risques sanitaires c'est la question de la pollution des sols en ville ça a été évoqué à plusieurs reprises je voudrais juste dire que là aussi on a pendant longtemps manqué d'éléments scientifiques pour caractériser les sols urbains pour mieux comprendre l'assimilation des polluants par les plantes etc du fait qu'il y a un mouvement sur le jardinage important en France depuis 20 ans ça a suscité des travaux scientifiques les pouvoirs publics s'intéressent de plus en plus à ce sujet là et donc on a des études récentes notamment par exemple l'ARS Île-de-France travaille avec l'INERIS en ce moment sur une préconisation sanitaire pour le jardinage en milieu urbain et périurbain je vous mettrai toutes les références il y a le guide de l'ADEME qui est sorti en juin 2020 qui a été rédigé donc avec AgroParisTech avec Anne Barbillon sur la caractérisation de la contamination des sols urbains destinés à la culture maraîchère et l'évaluation des risques sanitaires qui est une étude qui porte sur l'Île-de-France dans le cadre de la NRG Assure j'ai mentionné tout à l'heure qui était pilotée par Christophe Schwarz de l'université de Lorraine il y avait tout un volet consacré au sol urbain et la pollution des sols et on a un rapport de l'INERIS qui vient de sortir aussi en juillet 2020 sur les typologies d'usage dans le contexte de sites pollués qui évoque la question des jardins sur les sites pollués donc ça je voudrais dire que c'est une avancée et j'espère qu'on aura d'autres travaux scientifiques pour venir compléter les éléments qui nous manquent ce qui a été souligné aussi dans la première intervention on est loin d'avoir toutes les réponses pour ma part j'avais participé à ce programme européen Snowman et je me souviens j'étais à l'institut de santé environnementale des Pays-Bas et donc j'assistais au rendu de la communication sur la santé mentale et le lien avec le jardin et le chercheur qui travaillait sur ce sujet-là disait qu'en fait il était très difficile d'isoler le rôle du jardin l'impact du jardin par rapport à d'autres déterminants d'autres paramètres quand vous avez une dépression par exemple si vous prenez des antidépresseurs et que vous jardinez est-ce que finalement et que vous sortez de votre dépression est-ce que c'est le jardin qui vous a permis de sortir de la dépression est-ce que c'est l'antidépresseur est-ce que c'est l'antidépresseur plus le jardin voilà donc c'est pas facile d'isoler le jardin c'est la même chose quand on regarde la littérature scientifique et qu'on essaye d'évaluer justement le rôle des jardins par rapport à des enjeux plus globaux au niveau des villes sur la participation de ces jardins au climate mitigation je parle beaucoup en anglais en ce moment donc l'adaptation des villes au dérèglement climatique c'est difficile de dire que ce sont les jardins qui vont jouer un rôle prépondérant à l'échelle d'un quartier plutôt que d'autres éléments comme les parcs publics d'autres éléments de nature etc donc on sait qu'il y a un impact positif qui commence à être mieux en mieux identifié et connu je pense qu'il ne faut pas en faire non plus une baguette magique parce que sinon finalement on dessert aussi la cause de ces jardins en prétendant qu'ils peuvent régler tous les problèmes voilà merci merci voilà je vais vous rapidement vous dresser la genèse mais en quelques minutes de comment est-ce qu'on arrive à mettre en place localement une action qui allie santé et biodiversité dans un département comme celui des Pyrénées-Atlantiques donc on se situe plein sud dans le Piémont-Pyrénéen et donc on est dans un service de santé environnement que j'anime donc à l'ARS et puis on a des on a des questions récurrentes sur la biodiversité et on a on n'a souvent pas les réponses alors lorsque on contrôle les milieux la qualité des eaux de baignade on a de temps en temps des ou bien de l'eau potable on peut avoir une biodiversité qui empiète un petit peu sur ces milieux et qui fait que nos indicateurs ne vont pas être bons alors là on n'a pas forcément la réponse est-ce qu'il faut faire en sorte que ces oiseaux qui sont venus nicher en amont des zones de baignade ils s'en aillent ou est-ce qu'on doit les laisser en tout cas ça fait partie des sujets on a tout un tas on est consulté sur des sur des projets d'aménagement sur des plans sur des programmes avec des questions récurrentes autour de la biodiversité là non plus pas toujours des réponses qui sont faciles à formuler des associations de protection de l'environnement des associations de riverains qui nous questionnent sur tout un tas de choses sur les on l'a dit tous les sujets ont été évoqués jusqu'à présent je pense effectivement à la maladie de Lyme les plantes allergènes les 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 moustiques évidemment parce que la nature en ville bien souvent où les jardins partagés s'accompagnent de récoltes d'eau pluviale et dans ces eaux pluviale on trouve des moustiques alors on nous demande si un perchoir à chauve-souris pourrait effectivement réduire les densités de moustiques et là on est un peu embêté parce que la chauve-souris on se rappelle que elle est quand même source de zoonoses et d'infections de problèmes infectieux donc on est là toujours dans ces allers-retours où on ne sait pas trop quoi faire dans un service de santé environnement d'ARS voilà et puis en 2018 à Anglette et je le salue parce que encore une fois c'est l'agence de biodiversité qui nous réunit mais cette fois-ci c'était celle de Nouvelle-Aquitaine qui en 2018 à Anglette nous donne un rendez-vous les rendez-vous de la biodiversité et nous donne à réfléchir sur les liens entre la santé et la biodiversité et la promotion des actions qui sont conduites sur le territoire et là on s'aperçoit qu'on n'en a pas beaucoup en commun des actions justement qu'on conduit sur ces sujets-là mais en tout cas le dialogue est lancé on rencontre l'ARS rencontre le conservatoire des espaces naturels rencontre des associations qui oeuvrent pour le respect de la biodiversité et on peut commencer à travailler parallèlement l'ARS en 2018 et 2019 elle refait ses contrats locaux de santé donc pour les collègues qui connaissent un peu c'est des contrats entre l'ARS et les collectivités où on identifie les actions prioritaires et cette fois-ci en tout cas en Nouvelle-Aquitaine on décide d'avoir un axe fort qui va s'appeler pour un environnement favorable à la santé chose qui n'était pas forcément le cas sur la première génération de CLS mais là on va à Sattelet et puis justement sur le territoire qui nous concerne l'Est-Béarn on identifie collectivement avec les EPCI avec les communes avec les associations présentes un axe fort qui est censé favoriser des actions de biodiversité et de santé sur le territoire donc le décor est lancé on a dans le CLS enfin le mot biodiversité qui arrive et c'est aussi un espèce de sésame ce CLS parce que l'ARS fonctionne avec des financements régionaux et lorsque les CLS ont identifié des actions on n'aura plus de facilité à les financer donc déjà là on a quand même un petit peu avancé par rapport à un an ou deux donc on a la possibilité de financer des actions sur la biodiversité et la santé et puis on se rappelle aussi que dans notre PRSE en Nouvelle-Aquitaine on a favorisé la mise en œuvre d'évaluations d'impact en santé qui sont d'habitude des outils alors pas quantitatives mais plus larges qui sont des outils qui sont utilisés en aménagement afin d'évaluer un projet d'identifier les bénéfices mais aussi les risques tels qu'ils ont été évoqués et collectivement parce que l'idée c'est aussi de travailler à partir des dires d'experts mais aussi de la population qui habite qui réside on va collectivement apporter des recommandations pour maximiser les bénéfices de ce projet et en minimiser évidemment les inconvénients et voilà tout ça dans une démarche de réduction des inégalités en santé bien évidemment et en tout cas on s'est dit mais pourquoi ne pas utiliser cet outil pour évaluer un projet justement axé sur la biodiversité et donc c'est ce qui a été fait avec la collectivité et Clément Creuset va vous présenter ça c'est de partir d'un projet d'aménagement de trame bleue trame verte et d'essayer de passer au crible justement des bénéfices pour la santé et des inconvénients essayer justement de faire en sorte qu'il soit le plus favorable à la santé et donc je vais bien sûr lui laisser la parole et puis je vais aussi vous dire que tout ça ça a aussi une suite c'est-à-dire que c'est un élément important qui va nous permettre aussi lors de la révision des PLUI d'intégrer justement la santé et la biodiversité dans les recommandations dans les documents d'urbanisme des PLUI donc il y aura une suite à tout ça mais sans plus d'attente je vous propose que Clément vous présente le projet merci donc Clément Crozet moi je suis associé d'une agence d'architecture spécialisée sur la thématique de la biodiversité et de la santé et plus largement sur la thématique de la santé planétaire et donc on accompagne la comité de commune nord-est Berne qui est une comité de commune assez rurale dans le département des Piers-Atlantiques et donc l'objectif a été d'évaluer sur ce territoire l'impact positif et négatif de la mise en oeuvre en fait d'action en faveur de la biodiversité sur l'état de santé d'une population donc là c'est vraiment une EIS à l'intersection de nombreuses disciplines donc l'architecture l'urbanisme l'écologie la santé la transition énergétique on a essayé de mettre le plus d'acteurs autour de la table sur cette thématique pour évaluer l'impact de cette politique sur la santé humaine donc avant moi j'étais responsable d'un conservatoire d'espace naturel et j'essayais de faire la promotion de la biodiversité auprès des élus et des techniciens des collectivités dans les Piers-Atlantiques et donc on voit qu'on a plus ou moins la même problématique que les membres de l'ARS ou les techniciens de l'ARS d'aller faire la promotion de la biodiversité ou de la santé humaine auprès de ces élus et techniciens parce que la biodiversité protéger la biodiversité pour la biodiversité c'est des fois compliqué à mettre en œuvre et à piquer dans les territoires et l'ARS souvent quand ils vont voir les techniciens ou les élus ils pensent que la santé c'est quelque chose qui est géré à l'essai national alors qu'on sait très bien que le système de soins ils comptent pour 12 à 15% de l'état de santé d'une population et les 85% restants ils se situent hors ce champ et qu'ils prennent en compte la biodiversité la nature les paysages et l'habitat et donc quand on leur explique cette dimension-là ça leur permet de prendre de la hauteur sur la biodiversité et à la même temps sur la santé et du coup quand on parle de biodiversité et de santé de santé environnementale ou de santé planétaire ça crée un mix qui permet en fait aux élus de s'intéresser à ce sujet et en fait il y a eu une étude sur le territoire néo-aquitain qui a montré que 91% des habitants néo-aquitain sont intéressés par la thématique santé environnementale et cette thématique est vraiment très intégratrice et on va dire qu'on ne peut pas être contre cette thématique-là c'est-à-dire que sur des territoires où nous au niveau architectural on travaille par exemple sur un éclairage public qui soit favorable aux pollinisateurs aux chauves-souris et en même temps à la santé humaine et quand on présente ça à des élus ou à des techniciens tout de suite ils sont ok pour partir sur cette thématique alors que si on les prenait séparément ça serait bien plus compliqué donc sur ce territoire on est parti il y avait beaucoup de choses qui se développaient sur ce territoire liées à la fusion des intercommunalités au 1er janvier 2017 donc il y avait les contrats locaux de santé Est-Bérin qui se développaient il y a de plus en plus des stratégies en lien avec le patrimoine naturel qui se développe sur les territoires donc pareil là en 2019 avec une stratégie un plan d'action et des actions concrètes pour cette thématique-là et aussi pour toutes les collectivités de plus de 25 000 habitants un plan climat et l'énergie territoriale donc on voit ici qu'il y avait trois politiques plus une autre qui était au niveau urbanisme de développer un PLUI sur cette communauté de communes et pour éviter en fait que chacun fasse une stratégie dans son coin dans la collectivité l'objectif c'était de discuter et d'essayer de mettre en lien toutes ces stratégies sur la thématique d'une santé plus ou moins globale et on va dire d'une santé planétaire donc les groupes d'acteurs il y avait des personnes sur l'aménagement du territoire des couples élus techniciens donc le président de l'intercommunauté des vice-présidents en lien avec le GEMAPI les plans climat l'urbanisme tous les techniciens associés à ces élus l'agence de l'eau les syndicats de rivière les conservateurs d'espace naturel le conseil départemental les syndicats d'énergie donc on a essayé de mettre autour de la table un grand nombre de personnes en lien avec cette santé globale donc la chance qu'on avait sur ce territoire c'est qu'on avait un diagnostic santé assez précis qui avait été fait par l'ORS plus un diagnostic avec un apport qualitatif de 70 acteurs locaux sur le territoire et donc comme on voit sur la cartographie c'est un territoire où l'indice de développement humain l'IDH était très élevé sur ce territoire donc c'est un territoire voilà rural avec déjà une bonne qualité de santé et à côté de ça donc un diagnostic biodiversité qui avait été réalisé sur ce territoire là aussi une expérience pilote qui avait été développée en 2007-2018 avec un diagnostic très précis en termes de biodiversité à l'échelle 1,5 millième de tout le territoire des enjeux en termes de biodiversité donc corridors et noyaux de biodiversité avec un détail très précis par commune de ce qui fait biodiversité sur ce territoire là voilà et donc l'objectif ça a été d'étudier avant de partir sur des actions concrètes sur le territoire qui on sait souvent on fait des stratégies des plans d'action et ça reste un plan d'action et on ne va pas dans les actions parce que les gens sont trop fatigués après avoir développé le plan d'action donc en fait on a essayé d'étudier trois composantes trois actions spécifiques sur la biodiversité et de voir l'impact de cette politique sur la santé humaine avant de les mettre en oeuvre donc la première c'était plan TDA dans les espaces publics et privés donc là l'objectif c'était planter des haies ça serait de planter des haies entre les réservoirs de biodiversité et aussi au niveau de la localisation des haies en 1950 donc là quand vous regardez en fait à gauche vous avez une carte des réservoirs de biodiversité sur la commune au milieu toutes les haies qui étaient présentes en 1950 et à droite toutes les haies qui permettraient de relier des noyaux de biodiversité donc ça ça serait les actions idéales pour la biodiversité donc la première la deuxième ça serait l'intégration d'un coefficient potentiel de biodiversité par surface dans les documents d'urbanisme donc là c'est la surface qui est aménagée qui serait consacrée à la nature dans la surface totale d'une parcelle à aménager ou aménager donc ça c'est des actions qui ont été développées à Berlin qui se mettent en oeuvre un petit peu dans plusieurs territoires donc ça ça serait d'intégrer un coefficient de 0,3 dans les documents d'urbanisme de cette communauté de communes et de voir ensuite l'impact sur la santé humaine positif ou négatif de cette intégration de coefficients et la troisième donc une thématique qui est très intéressante sur leur territoire c'est les milieux humides parce que c'est des territoires où les milieux humides sont le moins présents quand on regarde sur ce territoire on est à 0,12% du territoire sur une commune 0,58% ou 0,13% en surface en zone humide sur ces territoires là et donc il y a eu pareil une description très précise des zones humides sur ce territoire là avec les zones humides les zones à restaurer et les potentiels de restauration sur les zones de remontée de nappe et donc l'objectif ça serait de restaurer ces zones humides là et d'en créer des nouvelles voilà et donc ensuite donc là je ne vais pas détailler ce que je savais qu'avant il y avait d'autres présentations qui détailleraient le plus en détail ces éléments là mais l'objectif ça a été de faire on a fait un gros travail bibliographique par composante pour évaluer l'impact positif et l'impact négatif sur la santé humaine de plan TDE par exemple dans les espaces publics et privés on peut noter la qualité de l'air la limitation de la dérive des produits phytosanitaires la criminalité les activités physiques on voit tous ces éléments là en fait l'objectif c'est de vulgariser pour le grand public et surtout pour les élus et les techniciens donc on a une grosse base de données d'impact positif négatif de plan TDE de mettre un coefficient de biodiversité dans les documents d'urbanisme ou de travailler sur des zones humides et donc à la fin ce qu'on arrive ce qu'on va arriver ce qu'on va livrer pour cette fin d'année c'est des exemples de recommandations donc là la communauté de commune est déjà dans une phase action c'est à dire qu'on a essayé de commencer sur une étude et une étude action aussi donc ils vont planter en fait 10 000 plans de haies et donc là l'objectif c'est qu'ils les plantent entre les réservoirs de BDRST mais aussi entre les cultures intensives et les habitations parce qu'en fait l'ARS reçoit beaucoup de plaintes où il y a beaucoup de problématiques dans les territoires ruraux entre les néo-ruraux et les agriculteurs avec une agriculture intensive donc en fait ces plantations de haies permettent de répondre à la reconnexion des réservoirs de biodiversité mais aussi de limiter les problématiques territoriales entre certains habitants et les agriculteurs donc ça permet de focaliser où on peut planter des haies ensuite on a fait une liste de semences qui soient à la fois locales sur le territoire et non allergènes donc là la communauté de communes va utiliser ces semences-là pour tous les territoires où il y a du passage où il y a des personnes qui peuvent se rendre donc que ce soit chemin de randonnée centre-ville donc on a une liste d'espèces pour les différentes strates arbustives, arborées et herbacées ensuite on travaille sur tout ce qui est éclairage favorable aux vivants ce que je vous disais tout à l'heure entre chauve-souris pollinisateurs et surtout pour les humains avec des grosses problématiques surtout dans les lotissements ou en centre urbain avec des panneaux de sensibilisation qui vont commencer à se mettre en oeuvre sur la thématique à la fois de la biodiversité mais aussi sur tous les risques potentiellement sanitaires que peut avoir le fait d'aller se promener dans ces espaces naturels et après sensibiliser les habitants du territoire à la pratique d'habiter physique relocalisation des sports de nature dans des espaces sécurisés foncièrement et après on peut parler aussi d'intégration dans les documents d'urbanisme de zones spécifiques pour des espèces des semences locales qui permettraient aussi d'avoir des bénéfices sur la santé c'est-à-dire planter des espèces mais on va dire pour être utilisées pour des soins en fait il y a beaucoup de personnes qui maintenant font de l'herboresterie et vont dans les espaces naturels et il peut y avoir une pression sur ces espèces-là donc plutôt les localiser dans les documents d'urbanisme et ensuite donc là c'est plutôt une ouverture donc on dit il faut conclure vers une trame plutôt de santé planétaire c'est-à-dire qu'on parle souvent de trame vert et bleue de trame mobilité de trame énergie et essayer peut-être c'est une ouverture de travailler sur une trame plus globale qui prendrait en compte tous ces éléments-là mais cette thématique-là demanderait en fait à tous les services et à toutes les techniques en tout cas de travailler ensemble sur cette démarche-là voilà merci Célia en fait vous m'avez donné un pari très important de dire quelques mots sur une après-midi qui a été très dense alors je vais vous faire part de mes réflexions parce que j'ai été très attentif à tous les exposés depuis 14 heures et je suis parti il y a plusieurs points que je voulais évoquer rapidement le premier je suis parti sur un constat de la destruction des écosystèmes là c'est un constat un peu menaçant qui menace notre santé et j'ai noté aussi que cette atteinte de la biodiversité est un réservoir de micro-organismes et notamment de virus et dans un des exposés j'ai entendu parler de 700 000 virus qui nous attendaient alors quand on voit qu'un seul virus depuis le début de cette année a complètement désorganisé notre société et nous pose encore beaucoup de problèmes on se demande comment dans le futur nous ferons lorsque nous verrons arriver d'autres pandémies virales alors moi ce que j'ai retenu aussi c'est la notion de trouver un juste équilibre vous savez en matière d'équilibre il y a l'équilibre intérieur à un certain moment donné on a parlé de l'équilibre par rapport à notre vulnérabilité propre mais également un équilibre extérieur avec nos écosystèmes et j'ai noté dans plusieurs exposés qu'on essayait de trouver ce juste équilibre entre la biodiversité qui est une fonction de régulation et les pressions anthropiques pour les zoonoses pour les pollens c'était la végétalisation aux villes et les allergies aux pollens on essayait de trouver cet équilibre également pour les moïstiques tigres et bien tout ce qui était la globalisation la mondialisation et la lutte contre les réservoirs et la part qui était donnée aux mers et donc ces différents équilibres à trouver n'étaient pas forcément toujours faciles et on a vu qu'effectivement il y avait donc d'un côté cette biodiversité qui était tout à fait nécessaire mais également l'équilibre avec la santé alors rapidement dans la deuxième partie on a eu des exemples on a eu les exemples de la nature en ville et là j'ai bien noté tous ces programmes qui ont été menés notamment par exemple comme l'a dit Santé publique France sur les espaces verts urbains et la santé mais vous rappelez qu'au Conseil de santé publique nous avons élaboré un outil qui s'appelle le domiscore qui concerne une grille qui mesure les facteurs favorables à la santé dans l'habitat et nous avons pris en compte la proximité de l'habitat et notamment les espaces verts urbains et je me suis posé la question également au moment du confinement du mois de mars où on avait fermé les squares et les parcs les jardins et qu'on avait finalement perdu un peu cet espace verts urbains heureusement dans le deuxième confinement ceci n'a pas été fait et donc on avait la possibilité pour l'heure qui nous était permise de sortir et bien d'aller dans ces espaces verts urbains les plus proches de chez nous et donc on a eu plusieurs sujets qui concernaient l'aménagement urbain et la biodiversité en ville et toute la gestion des espaces et trouver aussi cet équilibre entre l'aménagement urbain la gestion des espaces et la biodiversité en ville et puis plusieurs exemples sur les jardins les jardins partagés et leurs bénéfices j'ai noté qu'il valait mieux parler de bénéfices que de risques car les risques on pouvait les maîtriser quoique quand j'étais à la ville de Paris j'ai eu à me préoccuper de la pollution des sols notamment avec la notion des jardins partagés ou jardins collectifs mais malgré tout tout le bénéfice que ça peut apporter et enfin le dernier exemple que nous avons eu en Nouvelle-Aquitaine et bien c'est toutes ces recommandations qui ont été faites dans un travail collectif pour apporter des bénéfices pour la santé et répondre de manière concrète aux différentes questions qui étaient posées voilà ces quelques mots que je voulais dire ce que j'ai noté pendant tous les exposés qui m'ont marqué au cours de cet après-midi et donc je voulais revenir sur le dernier point de l'équilibre et pendant tout l'après-midi j'ai pensé en équilibre à un équilibriste vous savez celui qui marche sur un fil et qui se tient pour ne pas tomber ni d'un côté pour de l'autre et qui avance tout doucement tout doucement et qui apprend à avancer et bien ça m'a donné cette impression d'équilibriste et donc à 18h au moment où on va baisser le rideau de cet après-midi on va souhaiter bonne chance à l'équilibriste celui que l'on voit et qui avance prudemment sur le fil et bien on va souhaiter aussi bonne chance à nous parce que c'est nous aussi qui sommes sur ce fil et qui sommes vraiment en équilibre sur le fil du rasoir merci beaucoup et bonne soirée donc merci à tous je suis ravi de vous présenter pour introduire cette seconde demi-journée du réseau ISET qui est consacrée cette année au lien entre santé et biodiversité je remercie d'abord les organisateurs le réseau ISET l'ARB ainsi que tous les intervenants qu'on a eu hier et puis qui se présenteront aussi aujourd'hui donc je me présente Alban Narbonne je suis chargé de mission santé et urbanisme chez Ecopolis en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas Ecopolis on a un centre de ressources francilien pour l'aménagement et la construction durable nos missions ont quelques mots c'est l'information des professionnels l'animation d'un réseau avec l'organisation d'événements de séminaires l'accompagnement des professionnels dans leur changement de pratique à ce titre on a depuis quelques années maintenant intégré les enjeux de santé en lien avec l'aménagement et la construction dans nos préoccupations notamment par le prisme de l'urbanisme favorable à la santé et c'est avec un grand plaisir et un grand intérêt qu'on participe du coup à ces deux demi-journées lors des premiers échanges autour de l'organisation de cette journée on a été intéressé par ce sujet et pour plusieurs raisons déjà par notre pratique on avait cette intuition qu'il y avait un enjeu fort à explorer entre d'une part les enjeux de protection de l'environnement et plus spécifiquement de préservation de la biodiversité et d'autre part ceux de protection de la santé humaine sans pour autant savoir bien comment les appréhender et puis lorsqu'on creuse un peu le sujet on se rend compte qu'il y a déjà un certain nombre d'éléments structurants qu'on a été rappelés hier notamment il y a le concept de One Health qui propose une approche unifiée de la santé humaine et des écosystèmes tous les travaux en santé environnementale dont on a aussi parlé hier qui offrent un cadre fécond en fait à ces réflexions croisées entre santé et environnement je pense aussi aux travaux en écologie sur les travaux sur les services écosystémiques pardon qui offrent aussi des pistes de réflexion intéressantes et puis à un niveau plus opérationnel des choses qu'on a vu hier des plans donc le PNSE le plan national santé et environnement le PRSE3 au niveau de l'Île-de-France et puis surtout en fait il y a la crise sanitaire que nous venons traverser qui a bien sûr confirmé toutes ces intuitions et ça a déjà été évoqué à nos entreprises mais je pense qu'il y a au moins à au moins deux égards la crise du Covid elle a fait rejaillir plus fortement les sujets qui nous intéressent d'une part ça remet au cœur des débats l'importance des enjeux de santé publique notamment en contexte urbain et encore plus en Île-de-France il y a un territoire remarqué par de fortes inégalités sociales et de santé que ce soit l'offre de soins le maillage du territoire mais aussi les enjeux de logement d'accessibilité d'emploi la question des publics fragiles enfin autant de thématiques qui sont remises au cœur des sujets et puis d'autre part cette crise elle nous invite aussi à repenser l'impact de nos activités et de nos modes de vie sur la biodiversité notre gestion notre culture du risque car si la biodiversité peut être vectrice de maladies ou de virus on ne peut pas occulter la responsabilité de l'activité humaine sur ces transmissions de maladies et de virus et notamment les dérèglements des écosystèmes dont nous sommes responsables et c'est justement ces deux enjeux qui ont rythmé la première demi-journée d'échange hier lors de laquelle on a pu assister à deux tables rondes la première sur le lien entre biodiversité et risque sanitaire et la seconde sur les liens entre santé et environnement dans l'aménagement donc je vais essayer de reprendre rapidement et de pointer sans pour autant être exhaustif les principaux apports des discussions d'hier donc la première table ronde comme je disais elle était intitulée quand la biodiversité est source de risques sanitaires et traiter notamment des risques zoonotiques et des risques allergènes on a débuté avec une première intervention de Gwena Elvourge qui est directrice de recherche à l'INRA qui nous a permis avec l'exemple de la maladie de Lyme de mieux comprendre les liens entre les zoonoses c'est à dire les maladies transmissibles entre hommes et espèces animales donc le lien entre ces zoonoses et l'impact des activités humaines sur l'environnement et un élément important qui a été rappelé c'est l'importance de questionner non pas la présence ou le nombre de ces pathogènes qui après tout font partie intégrante du pool de biodiversité mais plutôt de renverser le questionnement et d'interroger notre rapport à cette biodiversité et les conséquences de nos activités un élément intéressant qui a été expliqué c'est qu'il y a un lien entre l'émergence des épidémies et l'impact des activités humaines sur le fonctionnement des milieux et quand on parle des impacts on parle en fait des perturbations des écosystèmes de la fragmentation des habitats la simplification des chaînes trophiques l'intensification des interfaces entre espèces domestiques sauvages et hommes etc. Tant de causes qui favorisent l'émergence de ces maladies Dans un second temps on a eu une intervention d'Emilie Dalibard et Malorie Claire de la ville de Paris qui nous ont donné l'exemple des actions menées par la ville de Paris dans la prévention des allergies au pollen donc le sujet de la pollinisation c'est un bon exemple de l'ambivalence qu'il faut y avoir entre préservation de la biodiversité d'un côté et les enjeux de santé de l'autre puisque la pollinisation d'une part c'est le support des écosystèmes mais c'est aussi d'autre côté une préoccupation sanitaire forte avec un quart des français allergiques au pollen donc on a donc deux enjeux qui sont a priori opposés celui de verdir la ville d'un côté avec tous les apports en bien-être et en santé que cela peut avoir mais de l'autre le risque allergène qui est exacerbé en plus en contexte urbain car il est lié aussi à la question des pollutions atmosphériques et puis enfin on a conclu cette première table ronde avec une troisième intervention de Charles Janin qui est entomologiste médical à l'entente départementale pour la démoustication du littoral méditerranéen qui nous a cette fois-ci présenté l'exemple de la lutte contre des espèces nocives, néfastes on va dire avec le cas du moustique-tigre et puis ça nous a donné l'occasion de revenir sur l'historique des pratiques de gestion de ces espèces avec bien sûr l'utilisation d'insecticides de biocides des produits qui ont un impact à la fois sur la santé humaine et sur l'environnement et puis ce qui nous a été rappelé aussi un autre point intéressant c'est que cette prolifération de moustiques encore une fois elle peut être liée à l'impact des activités humaines donc ça a été aussi l'occasion d'aborder des solutions pour demain plus respectueuses de l'environnement comme par exemple le piégeage de masse la stérilisation des insectes et ce qu'il faut retenir à mon sens de ces trois premières interventions c'est d'une part le constat que la biodiversité est ambivalente c'est à la fois le support la ressource une ressource pour l'être humain mais c'est aussi potentiellement une source de risque pour la santé humaine risque zoonotique risque allergène prolifération de certaines espèces mais d'autre part l'idée qu'il faut renverser notre regard sur ce risque est en fait fortement amplifié par l'impact des activités humaines sur l'environnement les perturbations des milieux qu'on a évoquées juste avant et puis surtout au-delà de ces antagonismes je pense qu'il faut retenir des synergies qui sont possibles si on veut améliorer l'état de santé des populations ça implique aussi de préserver au mieux les milieux naturels en diminuant nos impacts sur ces derniers et ces considérations nous invitent alors à toujours plus de transversalité de collaboration entre d'un côté le champ de la santé de l'autre le champ de l'écologie dans la recherche ou bien dans un ensemble de secteurs d'activités plus opérationnelles quand on parle d'opérationnel je pense ici par exemple au cas de l'urbanisme et de l'aménagement et c'était justement le sujet de la seconde table ronde qui a été intitulée quand la biodiversité rencontre la santé dans l'aménagement et donc cette deuxième table ronde nous a permis de nous interroger sur des leviers qui permettent de conjuguer promotion de la santé et préservation de la biodiversité dans l'aménagement avec une première séquence où on a eu les interventions de Mathilde Pascal chargée de projet scientifique air et climat et santé chez Santé publique France et Jonathan Flandin qui est écologue à la RB en Ile-de-France et ça nous a permis de rappeler quelques éléments de contexte et de faire un rapide panorama des bénéfices de la biodiversité et des espaces de nature en ville pour la santé des populations on sait aujourd'hui que les espaces verts et la nature en ville ce sont les supports de la biodiversité en milieu urbain d'un côté et aussi des supports de la santé et du bien-être des populations on sait aussi mieux aujourd'hui évaluer ces apports que nous propuls ces espaces verts et ces espaces de nature mais il y a encore un besoin d'affiner notre compréhension des chaînes causales complexes qu'il y a entre santé et biodiversité dans l'aménagement et puis il y a toujours ce besoin qui a déjà été évoqué avant de travailler en transversalité que ce soit dans l'analyse des impacts sur les différents déterminements de santé ou alors par une intégration plus fine de la biodiversité dans les analyses avec des réflexions sur les qualités des milieux sur les trames vertes etc puis on a ensuite pour finaliser cette deuxième table ronde deux retours d'expérience le premier c'était l'exemple d'un jardin partagé qui nous a été présenté par Anna-Christina Torres qui est chercheuse au Centre d'écologie et des sciences de la conservation du MNHN et Laurence Baudelet coordonnatrice de projet pour l'association Graines de Paris et donc ce premier retour d'expérience c'était l'occasion d'interroger les apports de ces espaces verts en termes de santé et de bien-être on a pu évoquer ainsi des apports en termes d'expérience sensorielle d'effets d'insertion et de sociabilisation une forme d'empowerment dans un certain niveau qui découle de la participation à ces jardins partagés et puis aussi des effets intéressants dans le rapport des individus à la biodiversité ici aussi l'enjeu qui a été soulevé c'est le besoin de comprendre plus finement ces bénéfices et d'avoir peut-être des indicateurs plus précis pour mesurer les apports de ces espaces et puis enfin le dernier retour d'expérience nous a été présenté par Clément Crozet donc architecte et Thomas Magoron travaille à la RS Nouvelle Aquitaine et puis on a pu évoquer donc des dispositifs qui visaient à mettre en place localement un plan qui alliait santé et biodiversité avec l'exemple le plus précis d'une EIS donc une étude d'impact en santé qui visait à maximiser à la fois les impacts en termes de santé et de biodiversité dans le cadre d'un projet de trame verte et bleue deux éléments à mon sens qui sont ressortis de cette dernière intervention qui était intéressante c'est d'une part le rôle des ARS alors ici on avait l'exemple de Nouvelle Aquitaine mais on peut aussi le transposer en Ile-de-France et l'étendre à d'autres acteurs publics d'ailleurs on peut citer un ensemble d'actions partenariales qui ont été menées en Ile-de-France sur ces sujets par l'ARS avec l'ADEME avec la DRIE avec la DRIEA avec la métropole du Grand Paris avec l'ANRU avec l'ORS bien sûr le réseau ISET etc. voilà un certain nombre d'acteurs d'acteurs publics qui sont impliqués dans l'idée de mettre ces sujets au cœur des débats et puis d'autre part la diversité des leviers aussi dont on a pu discuter on a vu on a vu l'exemple des contrats locaux de santé qui pouvaient être des leviers pour parler santé et biodiversité mais en Ile-de-France on a aussi de nombreux exemples où les SCOT ou les PCAET ou les PLUI donc un ensemble de documents de planification sont autant d'occasion de traiter ces sujets de santé et de biodiversité dans l'aménagement et à ce titre d'ailleurs si vous voulez en savoir un peu plus sur les liens entre santé et aménagement et planification j'en profite pour signaler qu'avec Ecopolis on a organisé le 5 novembre dernier une conférence à ce sujet là et vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube l'aérodiffusion de tout cet événement voilà et puis encore une fois des enjeux qui ont été rappelés celui du plaidoyer de la sensibilisation pour parler des enjeux de santé environnementale encore une fois ce besoin de mutualiser les réflexions les compétences de mutualiser les leviers sur lesquels on peut agir pour la santé et pour la biodiversité donc en quelques mots ce que je pense qui était intéressant à retenir aussi sur cette seconde table ronde c'est qu'il existe des co-bénéfices à rechercher entre santé et biodiversité notamment dans les exemples qu'on a vu dans le cas de l'aménagement ou la planification toujours ce besoin de transversalité de coopération pour mieux comprendre des chaînes causales complexes qui dit santé et biodiversité et puis aussi toujours garder à l'esprit je pense que c'est important que tous ces enjeux là sont aussi liés à des considérations socio-économiques il faut garder à l'esprit la question des inégalités sociales de santé les différentiels d'exposition et de vulnérabilité entre des populations le cumul de nuisances environnementales et de risques pour la santé sur certains territoires notamment en Ile-de-France notamment en Petite et en Grande Couronne donc voilà toujours garder à l'esprit que ces enjeux de santé et de biodiversité nous invitent aussi à considérer les enjeux socio-économiques et la situation des populations voilà pour ce rappel assez dense des échanges d'hier cet après-midi on aura deux autres tables rondes qui nous permettront d'explorer encore un peu plus ces liens opérationnels qu'il peut y avoir entre santé et biodiversité avec deux thématiques d'une part celle de l'agriculture et donc celle de l'alimentation qui en découle et d'autre part la question de l'impact sur l'environnement de nos pratiques médicales et de nos pratiques de soins voilà je vous remercie pour votre attention je vous remercie encore les organisateurs le réseau ISET toutes les personnes de l'IPR impliqués les intervenants et puis vous aussi les participants et je vous souhaite une bonne conférence donc bonjour à tous donc moi je suis Mélanie Deschazaux je suis chargée de recherche INSERM au sein de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle et Rennes donc nous sommes une équipe de recherche unité mixte INSERM INRAE CNAM et Université Sorbonne Paris Nord et on est basé nous sur le campus de l'université Sorbonne Paris Nord à Bobigny donc aujourd'hui je vais vous présenter en fait notre thématique de recherche qui est la recherche en santé et nutrition et j'espère vous montrer l'importance du coup des choix alimentaires donc tout d'abord une petite introduction pour illustrer cette importance quantitative des choix alimentaires il faut bien voir qu'au cours d'une vie en fait on ingère environ 30 tonnes d'aliments et 50 000 litres de boissons donc ça vous donne un peu une idée de cette importance au niveau quantitatif mais quand on parle d'aliments en fait on parle de plein de choses on parle l'aliment donc peut être abordé sous la forme de sa composition en nutriments mais l'aliment peut comporter aussi d'autres constituants végétaux comme par exemple les polyphénols on peut parler d'alcool aussi on peut parler de niveau de transformation ou de formulation des aliments on peut parler aussi des contaminants qu'on va trouver dans les aliments donc des contaminants qui peuvent être issus des emballages des résidus de pesticides ou encore des contaminants qui interviennent au moment de la cuisson comme l'acrylamide et enfin les aliments ne sont pas consommés seuls mais sont consommés en combinaison dans le cadre de régimes alimentaires donc qui ajoutent encore un degré de complexité donc les choix alimentaires d'un point de vue quantitatif ça va avoir un impact sur notre santé et vous avez ici les derniers chiffres de l'étude internationale du Global Burden of Disease qui a estimé que l'alimentation était en fait le facteur numéro 2 chez les femmes et numéro 3 chez les hommes pour ce qui est de l'impact sur la mortalité donc on estime environ 3,5 millions de cas de mortalité dans le monde chez les femmes et 4,5 millions chez les hommes qui seraient liés à l'alimentation en 2019 les facteurs de risque au niveau alimentaire sont notamment des apports insuffisants en fruits en légumes en céréales complètes en lait en oméga 3 et des apports excessifs au contraire en charcuterie en viande rouge en boissons sucrées ou encore en sel mais l'alimentation ça a aussi un impact sur notre environnement la production alimentaire elle est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre quand on considère de la production toute la chaîne de la production à la distribution et on a des impacts qui sont différents selon le type de production alimentaire donc vous pouvez voir sur le graphique à droite par exemple en rouge on va avoir l'impact des productions animales donc on peut voir un fort impact sur notamment les émissions de gaz à effet de serre étant donné les évolutions prévisibles de la croissance de la population à plus de 9 milliards et l'évolution des niveaux de revenus qui vont induire une plus forte demande vers des produits d'origine animale en fait on estime que les impacts environnementaux de l'alimentation pourraient augmenter de 50 à 90% entre 2010 et 2050 c'est ce que vous avez donc la deuxième barre du graphique ici et donc on voit très bien qu'on se dirige vers un dépassement des limites environnementales de ce que la planète peut supporter ce qui est intéressant avec l'alimentation et ce qui est crucial c'est qu'en fait l'alimentation c'est un facteur modifiable sur lequel on peut agir tant au niveau individuel que collectif et donc là pour limiter les impacts sur la santé et l'environnement il faudrait donc se diriger vers des régimes alimentaires qu'on appelle durables c'est à dire qu'ils vont contribuer à protéger et respecter la biodiversité et les écosystèmes qui sont culturellement acceptables économiquement équitables accessibles et abordables nutritionnellement sûr c'est à dire d'un point de vue sanitaire et sain c'est à dire plutôt d'un point de vue pathologie chronique et enfin qui permettent d'optimiser les ressources naturelles et humaines donc c'est dans ce cadre que se placent les travaux de recherche que je vais vous présenter que nous menons à l'IRN donc j'ai sélectionné quelques exemples pour illustrer différentes facettes de la santé et nutrition donc notre mission à l'IRN en tant qu'équipe de recherche c'est d'étudier les relations entre la nutrition et la santé les mécanismes sous-jacents à ces relations et les déterminants des comportements nutritionnels tout ça dans le but de guider le développement de politiques de santé publique et des recommandations donc notre recherche se base en particulier sur la cohorte NutriNet Santé qui est une cohorte c'est une étude sur un grand échantillon de population donc cette cohorte a été lancée en 2009 en France c'est la première cohorte sur internet de cette ampleur au niveau mondial et on a aujourd'hui donc plus de 10 ans de suivi à l'heure actuelle on a plus de 171 000 participants donc qui remplissent régulièrement des questionnaires et le recrutement est toujours en cours donc je vous invite à vous inscrire si vous souhaitez participer à la recherche donc cette cohorte elle est caractérisée notamment par une estimation très précise et répétée des expositions alimentaires en se basant notamment sur des enregistrements alimentaires de 24 heures et de nombreux questionnaires complémentaires là-dessus donc en pratique les choix alimentaires on sait tous on a tous entendu que pour notre santé il valait mieux éviter de manger trop gras trop salé trop sucré et qu'il valait mieux consommer plus de fibres de fruits et légumes mais lorsqu'on est dans les rayons du supermarché et lorsqu'on doit faire nos choix alimentaires en pratique on peut être perdu face à la diversité des produits qui se présentent à nous donc pour faciliter ces choix alimentaires le logo Nutri-Score a été proposé par le professeur Serge Herzberg en 2013 pour permettre de donner une indication de la qualité nutritionnelle des aliments donc par exemple ici vous pouvez comparer facilement la qualité nutritionnelle sur des produits qui sont destinés à être consommés au même moment donc par exemple ici au petit déjeuner entre du pain complet et des pains au chocolat on peut voir qu'ici on a la meilleure qualité nutritionnelle et eux ici la moins bonne et de même au sein d'une même catégorie par exemple les céréales du petit déjeuner on peut voir ici une différenciation de qualité nutritionnelle pour un même type de produit donc le Nutri-Score a fait l'objet de plus de 40 publications scientifiques dans notre équipe qui ont permis de valider son algorithme donc le calcul et son format graphique donc est-ce qu'il est compréhensible est-ce qu'il est bien perçu et aujourd'hui l'enjeu est d'étendre le logo au niveau européen pour le rendre obligatoire donc ce logo comment il fonctionne il est basé sur la qualité nutritionnelle de l'aliment donc il prend en compte la quantité de sucre d'acide gras saturé d'énergie de sodium et par ailleurs de fibres de protéines et de fruits et légumes et il va faire un score synthétique qui va être représenté par le Nutri-Score un exemple d'étude qui a été mené c'est notamment des personnes qui consomment en moyenne plus d'aliments avec un moins bon Nutri-Score vont avoir un risque augmenté de différentes pathologies notamment de cancer de maladies cardiovasculaires d'obésité et de mortalité comme nous l'avons montré récemment dans la cohorte européenne EPIC mais au-delà de la qualité nutritionnelle ce que je vous montrais tout à l'heure c'est qu'il y a différentes facettes de l'aliment et notamment une facette sur laquelle on se penche de plus en plus à l'heure actuelle c'est le côté c'est l'aspect d'ultra-transformation donc l'ultra-transformation qu'est-ce que c'est c'est finalement des aliments qui sont ici assez éloignés des aliments bruts et qui vont qui sont le plus souvent emballés et qui vont contenir le plus souvent voilà des additifs on a montré notamment dans notre équipe un plus fort risque de cancer associé à une plus forte proportion d'aliments ultra-transformés dans le régime et depuis les mêmes associations avec différentes pathologies donc ces travaux ont eu un fort impact au niveau scientifique mais les mécanismes restent à élucider notamment est-ce que ce serait lié aux additifs aux matériaux de contact des emballages etc. donc pour ça on a lancé un large projet un large programme de recherche sur le sujet pour prendre en compte à la fois des aspects de formulation de transformation ou de matériaux de contact ce sont des travaux de recherche à venir dans l'équipe autre aspect donc je vous le disais on ne mange pas des aliments tout seul on les mange en combinaison et donc on peut s'intéresser à des régimes plus ou moins pro-végétal plus ou moins pro-végétaux ce qui va dans la tendance actuelle vis-à-vis des enjeux environnementaux ce qu'on a observé dans notre étude c'est que finalement des personnes avec un plus faible niveau d'éducation avaient tendance à avoir des apports plus élevés en viande rouge en charcuterie et en volaille et à l'inverse et en parallèle plutôt un plus faible revenu était plutôt associé à une faible consommation de poissons on peut calculer des scores qui vont attribuer des points plus élevés pour une forte consommation de produits végétaux et à l'inverse pour une faible consommation de produits animaux et ce qu'on a vu c'est qu'un plus haut score là-dessus c'est-à-dire une contribution plus forte des aliments végétaux au régime était associé notamment à une diminution de risque de cancer au-delà de la qualité nutritionnelle on peut également considérer la consommation d'aliments bio ce qu'on a observé dans notre étude c'est que les personnes qui consommaient plus de bio dans le régime consommaient en réalité plus de produits d'origine végétale notamment des fruits et légumes et moindres de produits d'origine animale la consommation d'aliments bio était associée à un moindre impact environnemental mais à un coût d'achat plus élevé je vais passer assez rapidement j'ai plus beaucoup de temps pour la recherche en nutrition santé à l'heure actuelle s'intéresse également à un nouvel acteur qui apparaît central qui est le microbiote intestinal donc le microbiote intestinal ce sont ces milliards de micro-organismes qui résident dans nos intestins et qui fournissent des bénéfices qui nous fournissent des bénéfices notamment en termes d'éducation du système immunitaire ou d'utilisation des fibres alimentaires donc ce microbiote est très impacté par l'alimentation et un déséquilibre de ce microbiote est de plus en plus associé à des dérèglements immunitaires et métaboliques et pourrait conduire au développement de pathologies chroniques donc ça c'est des thématiques d'études émergentes qu'on a notamment dans l'équipe je vais passer rapidement pour conclure en fait sur le fait qu'il faut bien avoir en tête que lorsqu'on veut établir des liens entre nutrition et santé c'est une démarche d'expertise collective et qui se base en fait sur l'ensemble des résultats disponibles à un instant T et pas seulement sur une seule étude donc c'est seulement quand on a un niveau de preuve c'est-à-dire suffisamment d'études et suffisamment cohérentes sur une relation qu'on peut faire des conclusions et aboutir à des recommandations il faut bien voir que l'état des connaissances est en perpétuelle actualisation évidemment avec la recherche qui va fournir de nouveaux résultats et des thématiques émergentes donc voilà c'est tout ça qui va nourrir les recommandations à l'heure actuelle vous avez les nouvelles recommandations de Santé publique France qui sont parues l'année dernière avec notamment augmenter les fruits et légumes etc et vous avez des nouvelles dimensions qui sont apparues notamment sur augmenter le fait maison en rapport avec les aliments ultra transformés réduire les produits avec un moins bon Nutri-Score et aller vers des aliments bio et de saison et produits localement tout ça pour prendre en compte les aspects environnementaux pour conclure je conclue juste pour finir en fait il faut bien se rappeler que les choix alimentaires individuels ne sont pas isolés et qu'ils s'inscrivent au sein d'un système alimentaire global qui font intervenir notamment les préférences des consommateurs l'environnement alimentaire l'environnement alimentaire dépend de ce qui va être produit et mis sur le marché et tout ça va également s'inscrire dans un environnement plus général au niveau politique économique et des infrastructures qui vont tous déterminer ce que finalement on va consommer au final et nos impacts sur la santé et l'environnement je vous remercie pour votre attention donc merci de me donner la parole aujourd'hui pour cette réunion donc on m'a demandé de vous évoquer la problématique de l'agriculture et je vais aller assez vite sur le fait que l'agriculture d'aujourd'hui dans ce modèle conventionnel et industriel alors certes les rendements c'est ce que vous voyez que les deux petits grands filles en haut à droite ont très fortement augmenté au pro-dessous donc je disais des externalités négatives au niveau de certains gaz avec les serres qui sont directement liés à l'activité agricole et puis le déclin de la biodiversité et aussi matériel par le déclin des oiseaux en Europe ou le déclin des abeilles en Amérique du Nord un petit peu ce qui a motivé le programme de recherche que j'annule dans le sud des deux serres sur une zone appelée qui s'appelle la zone appelée plein l'irac de serre un territoire agricole cette zone appelée a été créée en 1974 un territoire agricole de 450 km2 dans lequel il y a à peu près 450 exploitations agricoles des 24-25 000 habitants une agriculture très diversifiée des paysages donc du coup très diversifiés aussi relativement à la diversité mais dans un paysage quand même d'agriculture inconsiste la question que pose notre programme de recherche c'est finalement quelle agriculture voulons-nous demain et de manière un peu caricaturale on peut opposer une agriculture que j'ai qualifiée d'agriculture 4.0 beaucoup basée sur l'intelligence artificielle la robotique les drones à une agriculture dans laquelle il y a encore des fleurs dans le champ des agriculteurs dans les paysages et puis des vraies abeilles qui pollinisent des fleurs et balayer un petit peu ces deux types d'agriculteurs de demain c'est balayer deux solutions une qui repose sur une capitale naturelle ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature dans le cas de la pollinisation ce sont des nombreux pollinisateurs qui pollinisent de nombreuses cultures à de nombreuses fleurs jusqu'à une agriculture qui est fondée plutôt sur une capitale technologique et dans le cas de la pollinisation ça va jusqu'à la pollinisation par les hommes en Chine ou même la mise au point tout récemment des drones en Californie qui sont capables parait-il de polliniser des fleurs donc on s'est plutôt axé nous sur les solutions fondées sur la nature et sur le concept d'agroécologie qui représente non seulement une science mais aussi une pratique et une éthique et je reviendrai dans le courant de ces proposés alors qu'est-ce qu'on a fait je ne vais pas vous parler de tout ça intéressé aux solutions plutôt qu'aux problèmes de l'agriculture et aux solutions que peuvent mettre en place les agriculteurs et on sait en cela d'installer dans le cadre du plan éco-phito qui prévoit ou demande une réduction massive de 50% de l'utilisation des pesticides et donc on a pris le plan éco-phito à la lettre on est allé voir les agriculteurs on travaille avec pour et chez les agriculteurs et on leur a proposé un dispositif expérimental dans lequel sur une petite partie de leur parcelle dans un premier temps on leur a proposé des réductions d'herbicides des réductions d'azote la réduction des deux et nous on a fait beaucoup de mesures de biodiversité de qualité du blé des rendements pour voir quels étaient les impacts à la fois en termes des agriculteurs de ces réductions de pesticides notamment d'herbicides et d'azote et le premier résultat principal qu'on a trouvé c'est que le meilleur herbicide finalement c'est le blé et c'est très bien représenté sur cette photographie vous avez vers la biomasse d'adventure donc la flore spontanée qui compliquait sur la culture quand il y a absence d'herbicides d'azote et qu'il n'y a même pas de culture c'est la banque de graines qui sort de la parcelle en orange vous avez la biomasse de cette flore spontanée uniquement avec la culture et vous voyez que la simple présence de culture de blé sans herbicides et sans azote s'accompagne déjà d'une réduction de pratiquement 80% de la biomasse donc de l'abondance de cette flore spontanée et l'ajout d'herbicides et d'azote ne permet une réduction supplémentaire que de 8% ce qui est tout à fait négligeable finalement par rapport au rôle fonctionnel du biomasse donc quand on va un petit peu plus loin je ne vais pas détailler ces graphiques vous avez à chaque point il s'y représente une parcelle en bleu ce sont les parcelles conventionnelles en vert ce sont les parcelles en bio et vous voyez que quand on ajoute de l'azote ou qu'on contrôle la flore adventice évidemment ça a un coût et ce coût se répercute sur les rendements d'une part mais surtout sur les marges il y a le gain économique des agriculteurs et c'est surtout le photographique en bas à droite où vous voyez qu'avec une augmentation du coût de l'azote mais aussi du coût du contrôle de la flore spontanée la marge le gain le revenu des agriculteurs baisse significativement quand ces coûts augmentent ça ça nous a évidemment beaucoup intéressé parce que ça nous montre qu'il existe des solutions du point de vue de l'agriculture pour travailler avec et non pas contre la biodiversité et ce genre d'expérimentation depuis maintenant une dizaine d'années pour d'autres cultures avec d'autres compartiments de la biodiversité notamment qui sont beaucoup intéressés aux abeilles donc on a montré par ailleurs que dans les thèmes de grandes cultures elles ont besoin de la flore spontanée justement notamment des coquicots vous voyez en rouge ici la part de l'alimentation des abeilles au mois de mai et au mois de juin c'est 60% du pollen qui est ramené à l'arguste qui est une pollen de coquicots donc les pollinisateurs les abeilles ont besoin des ressources plurales mais les abeilles pollinisent également les cultures et donc on s'est intéressé finalement dans la pollinisation dans les rendements et dans les revenus de ces cultures et voici un graphique un tout petit peu compliqué mais je vais l'expliciter qui vous montre en fait sur la partie gauche les rendements qui sont en axe vertical sur la partie droite le revenu de l'agriculteur et on oppose ici la solution abeille sur cet axe et la solution pécissive vous voyez qu'un agriculteur en fait il a deux options pour maximiser son rendement soit il a beaucoup d'abeilles dans sa parcelle soit il est beaucoup plus difficile par contre du point de vue des revenus il y a une seule solution qui est valable c'est la solution c'est la dérange qui peut augmenter 40% en cas du colza ou du tournesol ça peut représenter jusqu'à 200 euros par hectare et ça il me semble que ça matérialise très bien le principe des solutions de salaire sur la nature alors de toutes ces études en fait la région où il y a la question puisqu'on est basé dans cette région s'est lancé dans une initiative qui est lancé et la responsabilité qui dans la continuité de ces travaux de recherche qu'on a mené sur la zone atelier s'est interrogée sur la dépendance des sociétés humaines à la biodiversité dépendance à la poids du point de vue de l'économie mais aussi de la culture donc cette expertise collective que j'ai conduite a été basée exclusivement sur la littérature scientifique et s'est intéressée donc aux relations dynamiques de la biodiversité et provision de services économiques et culturels donc on a conduit cette étude en bas on a classifié en fait les sociaux écosystèmes de la région de la Nacquitaine il y avait des prairies des prairies en vert des grandes cultures en zone et ainsi de suite et donc on a conduit cette analyse sur les sociaux écosystèmes exclusivement donc sur le rôle de la biodiversité par exemple dans l'économie Vincent il vous reste un peu moins de deux minutes puisqu'on a pris un peu de recul voilà je dois dire pour vous on reste pas très bon donc je suis désolé ah ouais non non je ne le ferai pas donc c'est juste une diapositive pour vous montrer qu'on est arrivé à des chiffres tout à fait éloquents sur le rôle de la biodiversité dans l'économie on montre par exemple que des prairies en mélange des cultures en mélange ont des rendements améliorés de 15 à 60% on a montré aussi des gains de productivité tout à fait dans les cultures ou dans la culture et donc sur la base de ces éléments chiffrés la région Nouvelle-Aquitaine a lancé une feuille de route politique donc c'est le transfert directement de ces élections sur la politique qui s'appelle Néoterra donc qui est fondée sur la réduction des tribunaux des tribunaux dans cette feuille de route politique qui engage la région Nouvelle-Aquitaine pour les dix prochaines années vers la transition et la transition énergétique et ces transitions sont basées sur les solutions fondées sur la nature et sur la solidarité et les intérêts par là et je vais conclure sur le nouvel axe de recherche que nous avons lancé sur la zone atelier qui est aujourd'hui un programme de recherche d'action justement sur ces solidarités interdépendantes et solutions fondées sur la nature dans lesquelles on mène à la fois l'agroécologie l'alimentation humaine à travers les circuits courts et les filières courtes le principe est cohérent voilà c'est terminé je vais juste terminer sur ce petit dessin humoristique qui mène un peu tout le thème de cette journée je vous remercie bonjour à tous et à tous donc Bérine et moi on va effectivement vous parler du cas de la bio-vallée alors c'est moi qui vais commencer donc la bio-vallée donc c'est la vallée de la Drôme qui s'étend de la plaine du Rhône jusqu'au compte de l'Ubercourt et qui accueille une grande diversité agricole et pourquoi est-ce que c'est un cas intéressant et bien parce que c'est le territoire leader de l'agriculture biologique en France avec 35% d'agriculture biologique contre environ 8% en France et quand on regarde de près ce que j'ai fait dans ma thèse on voit que même si la bio reste minoritaire dans cette vallée ce qu'on y observe c'est quand même bien une véritable transition vers une agriculture durable d'une part parce que les changements de pratiques agricoles concernent en fait la majorité des agriculteurs pas seulement ceux qui sont en bio et d'autre part parce qu'aujourd'hui une très grande majorité d'acteurs agricoles articulent dans leur stratégie les enjeux agricoles avec les enjeux de santé de protection de l'environnement et de justice sociale alors cette transition agroécologique elle s'est faite à travers deux points de bascule principalement le premier c'est un projet porté par les coopératives du Haut de la Vallée dans les années 90 qui voulaient permettre à ceux de leurs coopérateurs qui faisaient du bio de valoriser leurs produits à leur juste valeur et donc qui avaient besoin de structurer des filières bio sur ce projet elles ont reçu l'appui de l'intercommunalité du Haut de la Vallée l'intercommunalité du Divois et elles ont réussi à obtenir un financement exceptionnel de l'Europe qui leur a permis donc d'acquérir les équipements nécessaires à structurer des filières bio mais aussi de conduire des expérimentations pour acquérir les références techniques qui serviraient à leurs adhérents et à développer les compétences en bio de leurs conseillers parce qu'à cette époque-là la Chambre d'agriculture ne faisait pas encore du conseil en bio donc ce projet il a permis un très fort développement de l'agriculture biologique dans le Haut de la Vallée qui est passé de quelques pourcents à 10% en une dizaine d'années et aussi chose très importante il a permis un bien meilleur maintien de l'agriculture qu'ailleurs que dans les autres territoires ruraux en France qui à cette époque étaient tous en grosse problématique de désertification du coup à partir de ce moment-là la bio apparaît comme une voie d'avenir pour l'agriculture locale dans le Haut de la Vallée ensuite au cours des années 2000 la bio va continuer à se développer les coopératives vont continuer comme ça sur leur trajectoire de développement elles vont relocaliser un certain nombre d'outils de transformation par exemple des moulins pour offrir des débouchés aux cultures de diversification qui sont nécessaires d'intégrer dans les rotations quand on passe en bio mais aussi elles vont créer des outils comme par exemple une plateforme de multiplication de semences pour avoir des semences bio adaptées à leur terroir et puis il va y avoir un certain nombre de success stories comme la filière des plantes aromatiques et médicinales qui est reconnue internationalement pour la qualité de ces produits et qui a attiré dans les années 2000 plusieurs entreprises qui se sont venues s'installer ou qui se sont créées comme Sanoflore comme L'Oréal etc. et qui ont généré des centaines d'emplois dans l'ensemble de la vallée et à partir de là donc la bio est apparue comme une voie d'avenir pour l'ensemble de la vallée pas seulement pour l'agriculture mais aussi pour le développement rural plus largement et toutes les intercommunalités il y en avait 4 à ce moment là dans la vallée se sont mises ensemble pour travailler à l'origine d'un projet bio qui a évolué ensuite en saisissant l'opportunité d'un appel à projet de la région Rhône-Alpes vers le programme BioVallée le programme BioVallée c'est le second point de bascule justement donc c'est un programme qui vise à faire de la vallée de la Drôme le territoire de référence du développement durable et donc c'est un projet qui n'est pas que agricole mais en ce qui concerne le volet agricole les objectifs c'est d'atteindre 50% de bio en 2015 une réduction de 50% des pesticides et 80% de produits bio ou locaux dans la restauration collective dans les cantines alors à l'origine la logique qui sous-tend BioVallée c'est de créer un cluster industriel bio pour tirer les conversions et l'idée c'est de s'appuyer sur des acteurs je dirais plutôt classiques donc de s'appuyer sur des industriels pour construire des usines de transformation de produits bio donc des légumeries des conserveries des unités de surgélation congélation qui offriraient des débouchés aux agriculteurs qui voudraient se convertir donc l'idée c'est aussi de s'appuyer sur un poids lourd de la distribution pour créer une plateforme de distribution pour les cantines et l'autre idée c'est de s'appuyer principalement sur la chambre d'agriculture pour les aspects de conseil de recherche et de formation mais en fait ces acteurs font défection tous les uns après les autres et les différents projets avortent soit dans le cas des opérateurs économie les acteurs abandonnent parce qu'ils trouvent que ce n'est pas assez lucratif ce sont des projets qui sont rentables mais pas assez lucratifs à leurs yeux ou soit qu'ils freinent des quatre fers parce que ça ne correspond pas réellement à leurs yeux comme c'est le cas de la chambre d'agriculture oui donc au même moment on a une diversité d'initiatives qui émergent des initiatives qui sont souvent portées par plusieurs types d'acteurs et dont les projets vont eux véritablement contribuer aux objectifs de la Biovalet alors ces initiatives elles sont souvent toutes petites au départ des fois portées par une poignée de bénévoles mais grâce au financement de Biovalet elles vont se professionnaliser et devenir de belles réussites donc pour illustrer j'ai mis les photos de quelques exemples donc on a par exemple une épicerie coopérative qui vend des produits bio locaux à des prix qui sont concertés entre producteurs et consommateurs et dont la clientèle représente aujourd'hui 10% de la population de son territoire on a c'est la deuxième photo une plateforme de distribution pour les cantines qui est elle aussi coopérative et qui permet qu'aujourd'hui 60% des repas qui sont servis dans les cantines de la vallée sont préparés enfin intègrent des produits bio et souvent enfin des produits locaux qui sont souvent bio cette plateforme elle permet aussi que des microstructures au fin fond de la vallée soient provisionnées en produits de qualité et elle veille aussi à une juste rémunération des producteurs la troisième photo c'est ça illustre un projet de phytothérapie qui redonne aux éleveurs la maîtrise de la production et de la prescription des intrants là ce sont les producteurs qui fabriquent eux-mêmes les remèdes à partir de plantes qu'ils ramassent sur leur exploitation ils font eux-mêmes les diagnostics et les prescriptions ils ont un système d'échange et la dernière photo c'est une pépinière agricole qui permet aux jeunes agriculteurs qui ont projet de s'installer de se tester dans un premier temps et cette pépinière elle est couplée d'une foncière qui achète les terres agricoles et qui facilite ensuite l'installation de ces jeunes agriculteurs en bio j'aurais pu mettre des exemples mais voilà quelques illustrations pour illustrer cette diversité d'initiatives et le fait que ces initiatives en fait elles agissent toutes enfin chacune sur une composante du système agricole alimentaire donc l'accès au foncier la consommation la distribution le conseil etc. et toutes elles convergent autour d'une vision de ce de ce qu'est la bonne agriculture la bonne agriculture dans leur vision disons donc il y a une agriculture qui s'appuie sur des petits producteurs qui ont des pratiques respectueuses de l'environnement et de la santé humaine bio mais je dis respectueuses d'environnement c'est souvent bio mais pas que respectueuses aussi de la santé humaine avec des producteurs qui perçoivent une rémunération juste pour leurs produits et des produits de qualité donc qui doivent être accessibles à l'ensemble des habitants de la vallée et comme ces initiatives elles permettent concrètement au programme bio-vallée de progresser dans ces objectifs et bien elles vont influencer vraiment fondamentalement le volet agricole du programme qui passe d'une stratégie dans laquelle les enjeux autres qu'agricoles et économiques sont quasiment absents à une politique publique beaucoup plus intégrée comme on verra juste après avec Périne alors quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cet exemple de la bio-vallée en tout cas sur cette première rétrospective historique et bien tout d'abord l'importance d'articuler les dynamiques émanant à la fois des entreprises privées des politiques et de la société civile pour permettre un élargissement des enjeux qui sont attachés à l'agriculture deuxièmement l'importance d'adopter une approche systémique car dans ce cas de la bio-vallée l'intégration des enjeux autres qu'agricoles elle s'est opérée parce que les différentes initiatives ont agi ensemble sur tous les maillons du système un autre levier essentiel pour l'action publique c'est de définir des objectifs très ambitieux mais très larges et pas les manières d'y arriver ça permet d'embarquer des acteurs qui ne sont pas forcément moteurs à la base mais qui une fois dans la dynamique vont aller vers des projets de plus en plus transformatifs comme c'est le cas de la dynamique intercoopérative une autre condition essentielle c'est la construction d'une gouvernance partagée parce que finalement dans les initiatives qui ont contribué à la transition agroécologique dans la bio-vallée l'innovation radicale en fait elle ne réside pas dans la technologie mais dans les nouvelles règles de gouvernance que les acteurs construisent pour définir ensemble qui a accès à la terre quels doivent être les niveaux de prix etc et donc ce qu'apportent ces initiatives c'est au fond un rééquilibrage des rapports de force entre acteurs agricoles et acteurs non agricoles et c'est ça qui conduit à l'intégration dans les stratégies des uns et des autres d'enjeux plus larges et on voit que dans cette dynamique l'échelle territoriale c'est une échelle d'action très pertinente puisque c'est vraiment elle qui a permis aux acteurs locaux de dépasser les verrouillages qui prévalent à l'échelle nationale de par les relations de proximité les interconnaissances qui peuvent développer plus facilement et du fait que leurs permettes d'action peuvent entrer en complémentarité ou en synergie au fil du temps voilà je pense que Périne tu vas pouvoir prendre la main mission agriculture et alimentation dans la communauté de communes du Val-de-Drome en Bio-Vallée qui est l'une des collectivités qui compose cet ensemble qui est la Bio-Vallée je voulais revenir sur le fait que notre collectivité elle a plus de 30 ans aujourd'hui donc c'était l'une des premières intercommunalités en France et que dès ses origines les premiers services qui étaient prévus dans cette intercommunalité étaient le service de la gestion des déchets et le service agriculture donc on a une antériorité sur la question de l'agriculture et de son lien au territoire qui est assez forte qui a permis au fil du temps d'inscrire vraiment un message politique sur 15-20 ans c'est ce que je mets sur cette diapositive et d'avoir une approche une vision stratégique à long terme donc actuellement pour illustrer ce propos on travaille sur une prospective agricole alimentaire à l'échelle 2050 qui a pour objectif de croiser à la fois les évolutions qu'on peut prévoir en termes de changement climatique à l'échelle de notre territoire mais aussi les évolutions en termes de comportement alimentaire d'économie agricole et d'enjeux biodiversité pour imaginer ce que sera l'agriculture demain et voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les filières pour s'adapter dès à présent à ces changements cette vision stratégique elle se décline en objectifs qui sont en objectifs stratégiques qui sont des objectifs qui sont assez ambitieux forts Sybille les a décrits 80% de produits locaux et bio en restauration collective 50% de réduction des intrants dans l'agriculture conventionnelle 50% d'agriculture biologique c'est des objectifs qui sont des marqueurs forts en termes d'ambition politique mais qui se déclinent en fait avec des programmes d'actions qui sont très concrets très opérationnels et largement à destination des agriculteurs notamment conventionnels et aussi des publics des habitants les plus éloignés de l'alimentation durable parce que pour atteindre ces objectifs il est nécessaire de travailler avec l'ensemble des publics ces actions donc déjà pourquoi au niveau du territoire on travaille sur l'agriculture et l'alimentation on a travaillé longtemps sur l'agriculture aujourd'hui c'est vraiment l'alimentation qu'on met en avant parle de ces sujets-là le territoire il est là pour faire du lien mettre de la cohérence donner du sens entre les différents secteurs d'activité donc travailler sur l'agriculture et l'alimentation au sein d'un territoire c'est une approche complémentaire et avec une approche de chambre d'agriculture ou avec des approches de structures associatives type agribiodrome enfin voilà le réseau de la FNAB etc et donc nous vraiment notre travail c'est de faire le lien entre ce secteur et les autres et donc d'intégrer systématiquement les enjeux biodiversité santé économie du territoire habitat tourisme social quand on pense à l'agriculture et à l'alimentation donc on est passé vraiment d'une politique agricole où en fait on s'accès sur des enjeux très agricoles à une politique de l'alimentation et ce transfert il a vraiment son importance parce que quand on parle d'agriculture on parle de moins de 10% de la population active sur nos territoires quand on parle d'alimentation on parle de 100% des habitants donc en termes d'approche de la question c'est une approche qui est beaucoup plus englobante et systémique que l'approche seulement agricole pour aborder ces sujets là on travaille sur plusieurs axes encourager l'installation préserver le foncier agricole accompagner le changement de pratiques vers l'agroécologie favoriser la transformation et la commercialisation et développer la consommation et l'approvisionnement local et on peut pas on peut pas avoir une enfin aller vers une transformation vers une meilleure alimentation et vers une agriculture plus durable plus agroécologique à l'échelle d'un territoire sans avoir des actions sur l'ensemble de ces secteurs donc elles sont tout à fait complémentaires Cybile l'a montré avec des actions qui sont sorties lors du programme Biovalet mais on poursuit des actions sur des filières sur enfin voilà malheureusement je peux pas détailler toutes les actions mais on donnerait un powerpoint plus détaillé voilà avec des présentations de nos différentes actions et on Périne il vous reste un peu moins d'une minute maintenant je suis navrée c'est vrai c'est un peu contraint peut-être que dans les échanges après vous pourrez compléter ce qui m'en fait ok donc je reprends voilà c'est vraiment dans notre façon de travailler donc on travaille sur ces sujets-là que je vous ai présentés sur ces axes et on travaille de façon vraiment systémique donc il s'agit de décloisonner ça veut dire sortir de nos politiques c'est pas évident à l'échelle de nos territoires où on a des services on a des on a quand même une culture de on a une culture de la transversalité à apprendre et à développer donc voilà sans ça on ne peut pas travailler sur l'alimentation il s'agit aussi de faire ensemble pas uniquement en termes d'acteurs institutionnels mais d'aller aussi avec les associations les acteurs privés les entreprises les agriculteurs les habitants sinon et je pense que Sybille l'a expliqué sinon on peut avoir toute la bonne intention au niveau de la politique publique sa mise en oeuvre est trop n'aboutit pas forcément donc voilà il faut vraiment se rapprocher de l'ensemble des acteurs et il faut inventer inventer une gouvernance avec une démarche inclusive qui n'est pas évidente il faut trouver l'équilibre entre quelque chose qui soit participatif mais pas trop chronophage quelque chose qui respecte les institutions locales tout en permettant la participation c'est voilà donc on tâtonne on expérimente on teste ça fonctionne ça fonctionne pas on avance en faisant aussi les montages financiers et administratifs avec avec beaucoup de partenariats dans des cadres de financement européens qui sont pas évidents non plus donc voilà et on se fait beaucoup accompagner par la recherche pour sortir de notre zone de confort et pour essayer de mettre en place des choses qui soient un petit peu différentes pour avancer un peu plus loin je vais arrêter là parce que j'avais qu'une minute il restait une minute mais on pourra échanger par la suite avec vos questions et nous votre conclusion et puis peut-être la conclusion c'est que c'est que toute cette dynamique territoriale elle amène sur notre territoire vraiment un cercle vertueux avec des agriculteurs des agricultrices qui ont envie de s'installer sur notre territoire pour donc pour des nouvelles personnes et concernant les agriculteurs qui sont en place ils se sentent appuyés accompagnés soutenus et ils n'ont pas je pense la sensation d'avoir uniquement une injonction de changer de pratique mais ils sentent qu'ils ont un véritable accompagnement et la possibilité de le faire et aussi des marchés des débouchés qui leur permettent d'évoluer dans leur pratique des entreprises agroalimentaires qui sont intéressées par la dynamique de notre territoire et qui viennent s'implanter ici créant ainsi de nouveaux débouchés voilà donc ça c'est c'est très intéressant des structures partenaires qui se sentent responsabilisées impliquées et donc on a une relation entre le territoire l'institution et les structures locales qui devient vraiment une relation de partenariat et pas nécessairement une relation de prestataire travailler sur l'ensemble de la filière c'est la clé enfin je pense un des éléments de réussite pour pouvoir aller vers une une transition des systèmes agricoles et alimentaires efficace efficiente et puis des élus qui sont qui voient cette dynamique qui la sentent et qui du coup sont de plus en plus sensibles à la thématique au-delà des clivages politiques c'est une thématique qui s'inscrit dans l'agenda politique du territoire et qui dépasse les clivages idéologiques et donc l'alimentation c'est vraiment le point commun entre tous les habitants et on peut se questionner sur la notion de bien commun pour l'alimentation effectivement je vais parler toujours de santé d'agriculture et puis de diversité mais je vais mêler un peu l'enjeu haut que je vais aborder la question des paiements pour services environnementaux Côte-Paris déploie sur ces territoires donc Côte-Paris juste un petit mot c'est la régime municipale en charge de l'alimentation en eau potable de la capitale et donc je vais essayer d'aborder rapidement ce paiement pour services environnementaux le PSE pour pouvoir ensuite aborder la question des bénéfices potentiels que ça peut avoir pour la santé des territoires alors justement ces territoires je vais commencer par parler d'eux donc là vous avez le schéma d'alimentation en eau potable de la ville de Paris avec une alimentation qui repose à 50% sur des eaux de surface donc la Seine et la Marbe proche de Paris et puis ensuite 50% sur des sources d'eau souterraines qui sont beaucoup plus loin donc jusqu'en Normandie et au nord de la Bourgogne et qui donc des sources qui sont alimentées par des aires d'alimentation de captage dans des bassins versants qui sont présentés là sur la carte en couleur qui sont assez étendus puisqu'ils font 240 000 hectares qui sont situés en milieu rural donc où l'activité principale est l'agriculture donc comme vous pouvez vous en douter nous les enjeux de la qualité de l'eau ça va être l'impact des pesticides et des nitrates issus de l'agriculture donc c'est pour ça que sur ces territoires on a une animation agricole depuis une trentaine d'années dont une animation interne ciblée sur quatre territoires pilotes et donc qui se concrétise donc à la fois par une animation technique mais aussi par des aides financières des acquisitions foncières et très important le développement aussi des filières des débouchés de commercialisation voilà et donc c'est dans ce cadre là que s'insère un peu le projet de PSE alors derrière pour nous il y a un fort enjeu de préservation de la ressource sur le long terme de prévenir la dégradation de cette ressource de prévenir aussi le fait qu'on devra peut-être mettre en place de nouveaux traitements plus coûteux et à l'empreinte écologique très importante si la ressource venait à se dégrader par le passé on a obtenu des résultats assez intéressants pour parler du coup des aides financières plus spécifiquement on portait des mesures agro-environnementales de la PAC sur nos territoires qui ont eu leurs effets mais qui se sont fortement essoufflés et donc là on arrive à un point où on avait besoin d'avoir un nouveau système d'aide propre qui soit surtout très adapté aux territoires et à leurs contraintes agronomiques et économiques soit incitatives qui soient suffisamment longues dans le temps pour permettre une transition durable des systèmes agricoles et puis qu'il y ait des effets significatifs et assez rapides tant que faire se peut sur la qualité de l'eau alors je vais passer très rapidement mais en gros juste pour vous montrer un peu comment a été construit notre PSA nous on a suivi la voie de la notification du net d'état qui est une voie assez complexe qui doit passer par la commission européenne mais l'avantage c'est qu'on n'est pas plafonné au niveau des montants et qu'on a une certaine souplesse donc c'est un PSA qui a été élaboré en concertation avec les agriculteurs avec nos partenaires techniques et avec un certain nombre d'experts nationaux pour s'assurer que le PSA il correspond bien aux réalités du terrain mais aussi voilà aux avancées de la recherche il y a ensuite un travail qui a été fait avec des institutions le ministère de l'agriculture puis la commission pour s'assurer que c'est assez strict et en fait le dispositif du coup doit respecter la réglementation européenne on pourra y revenir après dans les échanges mais donc ça nous a pris quand même à peu près deux ans pour développer ce PSA qui comporte quatre mesures concrètement que je vais vous présenter rapidement donc en fait le principe c'est que l'agriculteur reçoit une aide annuelle à l'Ecta en échange de la mise en place d'un système d'un changement de système qui protège l'eau voilà et donc on a fait trois mesures principales ciblées sur les différents systèmes cultureaux qu'on retrouve majoritairement sur nos territoires les grandes cultures les systèmes de polyculture d'élevage donc en conventionnel et puis les systèmes bio dans une troisième mesure soit en grande culture également soit en polyculture d'élevage donc avec des montants qui sont progressifs selon l'ambition de la mesure et avec des dispositions qui concernent tous les compartiments de l'exploitation c'est à dire qu'on va aller vers la réduction des intrants des pesticides des nitrates la réduction des fuites de nitrates avoir des contraintes sur l'augmentation de la part de prairies dans l'exploitation sur l'augmentation de la part de telle ou telle culture qui sont intéressantes qui sont des leviers agronomiques pour réduire les intrants on va avoir une étude économique sur chaque exploitation une étude pour réduire les transferts de polluants etc. je n'ai pas mis tout le cas et les charges ce qui est assez lourd voilà en gros on a une quatrième mesure qui est un petit peu marginale qui est située sur les zones sensibles je ne vais pas m'y attarder voilà donc on pourra revenir là-dessus parce que je voulais quand même aborder la question des bénéfices qui est aussi ce qui m'intéresse aujourd'hui alors évidemment il y a les bénéfices sur les ressources en eau ça c'est une chose c'est l'objectif mais les bénéfices en fait ils ne se ressentent pas forcément que pour les captages Hauts-de-Paris mais aussi pour les captages communaux et d'une manière générale une courte d'eau superficielle les milieux aquatiques du territoire donc ça c'est important c'est-à-dire que c'est des actions aussi qui profitent au territoire mais qui sont vertueuses quand on parle des PSE on parle aussi beaucoup de co-bénéfices il n'y a pas que des bénéfices sur l'eau évidemment moi il y a un truc que je trouve intéressant c'est la santé socio-économique du territoire nous notre démarche je l'ai un peu évoqué mais en fait les aides financières le PSE il se situe au centre d'un processus qui comporte plusieurs leviers qui se complémentent les uns les autres et qui sont un peu indissociables il y a l'animation technique individuelle collective le développement des filières des débouchés économiques pour les exploitations qui est indispensable pour pérenniser le système agricole l'aménagement foncier à travers l'aménagement de zone tampon ou d'acquisition foncière en fait tout ça va créer une vraie dynamique de territoire qui va faire que on aura de plus en plus d'exemples qui fonctionneront et que les agriculteurs se vailleront de plus en plus vers ces systèmes agricoles durables on a un territoire où on est passé par exemple de 1% de bio à plus de 20% en 10 ans voilà et en fait sur ces territoires là ce qu'on cherche nous aussi à promouvoir avec ces PSE cette aide économique qui fournit un coup de pouce c'est pour les agriculteurs des opportunités de changement pour ceux qui le souhaitent bien sûr vers un système agricole durable et puis comme je l'ai dit indissociable aussi d'un développement des filières et des réseaux d'échange des filières économiques qui participent au développement socio-économique des territoires là en photo vous avez par exemple deux agriculteurs le fils et le père avec derrière une conversion récente en bio et puis à la clé une transmission qui se passe bien ensuite on a l'enjeu alimentaire dont on a déjà pas mal parlé évidemment quand vous changez de système que vous allez vers la baisse ou l'abandon des pesticides vous obtenez assez logiquement des produits qui sont plus sains on a indissociable toujours une structuration de filières pour les cultures bio pour les cultures économes en intrant qui souvent passent par des circuits courts des filières locales qui permettent de valoriser davantage les productions et puis les rotations mises en place dans les nouveaux systèmes de culture requièrent une plus grande diversité de cultures diversifient aussi l'alimentation disponible directement sur le territoire et puis enfin évidemment il y a l'enjeu de biodiversité de santé des écosystèmes de manière générale on sait que la réduction des intrants de manière générale et puis les systèmes bio ont un fort intérêt pour la biodiversité alors sans pour autant dire que une conversion bio va résoudre tous les problèmes de la biodiversité en milieu agricole mais en tout cas c'est déjà un pas très intéressant et puis c'est aussi la porte ouverte vers de nouvelles actions vers une réflexion autour de la place de la haie de l'arbre dans l'exploitation etc donc on va vraiment vers le plus et puis après quand on parle d'écosystème on parle de la santé des sols on peut aussi parler de l'enjeu de stockage de carbone dont je suis loin d'être spécialiste mais en tout cas on commence à deviner que dans ces systèmes favorables à l'eau à la biodiversité il y a aussi des enjeux des enjeux intéressants en termes de carbone et justement dans le cadre nous de notre PSE on a voulu un petit peu s'intéresser à la biodiversité et on réalise un suivi de la biodiversité des exploitations engagées et puis une animation pour renforcer les infrastructures agroécologiques donc les haies les arbres etc. pour renforcer justement cet aspect biodiversité qui est aussi une clé d'entrée supplémentaire pour pour engager pour engager les agriculteurs dans des systèmes vertueux globalement pour le territoire au niveau biodiversité etc. Antoine je vous prie de l'explication voilà ouais j'en arrive à ma conclusion ça tombe bien donc très rapidement en fait on voit bien que les PSE ils sont parfaitement à l'interconnexion des enjeux de développement durable de tous les enjeux environnementaux de ces territoires et qui sont vraiment très étroitement liés avec leur développement socio-économique donc quand on parle de bien-être économique on parle évidemment de santé voilà j'ai terminé merci beaucoup et puis avec plaisir pour des questions merci beaucoup de votre intervention bien alors ça va être difficile parce qu'en un quart d'heure réussir à rassembler 7 ans ou 8 ans de travail c'est quand même un grand défi alors je vous ai synthétisé ça de manière la plus concise possible mais vous pourrez retrouver bien entendu beaucoup d'informations sur d'autres sur les rapports qui ont été édités alors ce projet c'est un cipi bel le cipi bel cipi bel veut dire site pilote de belle combe qui est une zone géographique que je vais vous montrer après donc le principe c'est que des usages de médicaments il s'en fait dans beaucoup de domaines d'abord le domaine de la santé humaine et le domaine vétérinaire mais aussi le domaine de la production des médicaments et chaque usage de produits chimiques par définition conduit à des pollutions environnementales ça n'existe pas la production propre ça n'existe pas et donc là usage et production conduisent à la présence de résidus de médicaments dans les eaux usées urbaines individuelles ou les épandages de boue agricole voire même la pisciculture tout ça finit dans les ressources en eau qu'elles soient souterraines ou superficielles et aujourd'hui on trouve des résidus de médicaments dans les eaux partout dans le monde donc ça a commencé au début par quelques analyses qui avaient été faites en Allemagne puis petit à petit ça s'est amplifié et puis maintenant il n'y a pas de pays du monde où on ne trouve pas des résidus de médicaments dans les ressources en eau alors on a ce problème d'un côté puis on a un problème plus global en général qui est l'évolution des usages de l'eau et du cycle des usages de l'eau dans le sens que déjà les pays qui ont les moyens d'avoir un cycle complet avec production d'eau potable distribution usage récupération des eaux usées puis ensuite traitement et remise dans l'environnement déjà il n'y en a pas beaucoup dans le monde mais la baisse des ressources en eau douce fait qu'il se développe depuis maintenant au moins une bonne quinzaine d'années voire un peu plus dans certains pays comme le porto méditerranéen ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées c'est à dire qu'on utilise les eaux d'égout pour faire de la de l'agriculture de l'irrigation et voire dans certains pays carrément de l'eau potable donc on en arrive aujourd'hui à cause des pénuries d'eau douce et des usages diversifiés de l'eau à réutiliser des eaux qui sont contaminées et donc ça veut dire qu'en gros on arrive vers des civilisations qui commencent à manger leurs déchets et ça en général en termes de santé publique c'est très mauvais pour l'avenir alors les gammes de concentration de ces résidus de médicaments elles vont de manière très caricaturale en sortie des hôpitaux ça peut aller jusqu'à quelques milligrammes par litre alors ça peut sembler peu aux gens qui n'ont pas l'habitude mais en termes de pollution c'est quand même énorme ces eaux d'égout vont ensuite se mélanger avec les eaux d'égout de la ville et donc là on va diminuer en concentration puis ensuite ça passe dans les pays qui ont des stations d'épuration et si la station d'épuration fonctionne bien on a des éliminations qui se font dans l'eau ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un petit peu dans les bouts et puis ensuite la station d'épuration déverse dans la rivière et là on a encore une dilution et donc dans les rivières on arrive à des concentrations de l'ordre du nanogramme par litre ou du microgramme par litre donc on a bien une diminution entre les rejets hospitaliers qui sont les plus concentrés et le milieu environnant et donc voilà le concept et ce concept implique aussi de dire mais après tout c'est quoi le risque parce que s'il n'y a pas de risque il n'y a pas de problème le tout c'est de savoir quantifier les risques et c'est là-dessus que beaucoup de chercheurs travaillent depuis pas mal d'années donc le contexte de Sipibel c'est un nouvel hôpital que vous voyez ici qui était en projet de construction dans une zone qui est quand même une zone très très bucolique verte agricole très jolie qui est la vallée de l'Arve entre Chamonix et Genève et puis il y avait une petite station d'épuration que vous voyez ici entourée en blanc qui alimentait enfin qui était alimentée par les petites communes qui étaient raccordées ensemble pour gérer cette station d'épuration et un réseau commun et puis c'est la pleine période où on a commencé à découvrir les résidus de médicaments dans l'environnement et là c'est parti dans tous les sens on va tous mourir c'est affreux la planète est foutue etc et donc ça a fait très peur aux responsables locaux qui ont dit écoutez le problème c'est qu'on va avoir ce gros hôpital avec une petite station faut-il construire une station d'épuration dans l'hôpital spécifique pour les rejets hospitaliers ou simplement mélanger ça avec les eaux du réseau de la ville enfin des petits villages et tout ça rassemblé géré par une seule station sachant que vous voyez la distance entre l'hôpital et la station elle est quand même assez faible donc fallait-il traiter à la source fallait-il faire des traitements séparés au sein de la station d'épuration fallait-il tout mélanger dans le réseau et tout gérer en une seule fois est-ce qu'il y a des polluants plutôt majoritaires est-ce que l'impact sur la rivière Larve qu'on voit passer ici à la sortie de la station est-ce que l'impact éco-toxique est important et quel peut être le risque pour la production d'eau potable pour le bassin du Gennevois qui est alimenté par Larve en aval donc ce qui est très intéressant c'est que tous les décideurs se sont réunis et ont dit on voudrait une étude on ne va pas se lancer dans des travaux qui pourraient être absurdes si on n'a pas une évaluation scientifique en amont scientifico-technique et ça c'est passionnant et donc en fait la station elle a été aménagée par le syndicat local qui a décidé de donner deux filières une spécialisée qui allait recueillir les effluents de l'hôpital et de manière séparée par rapport à l'effluent urbain et donc on avait la possibilité nous d'équipe de recherche d'avoir sur le terrain une station d'épuration découpée en deux où on pouvait faire toutes les expériences qu'on voulait et tous les prélèvements qu'on voulait de manière séparée voire mélangée ensuite puisqu'on a pu faire tout ça alors c'est un partenariat qui s'est réuni et donc ici vous avez une représentation de l'ensemble des partenaires donc vous voyez que c'est devenu au cours du temps de plus en plus énorme et donc ça a vraiment été un travail d'équipe géniale dans lequel il y avait 11 équipes de recherche 6 collectivités associées l'hôpital bien entendu et puis des financements et des aides de l'ARS de l'agence de l'eau et de beaucoup de partenaires locaux avec 5 programmes de recherche il y a eu 56 000 données recueillies 5 doctorats qui ont pu se mener 30 publications scientifiques pour un budget sur 9 ans d'à peu près 5 millions d'euros alors on a suivi plus de 250 paramètres avec des analyses physico-chimiques classiques des résidus de médicaments évidemment des biocides des détergents enfin une masse de données qui n'avaient jamais été rassemblées autant sur un même site auparavant en termes microbiologiques il y a eu des études aussi des bactéries antibioresistantes et des intégrons de résistance c'est-à-dire le caractère génétique de la résistance et puis des bio-essais de toxicité biologique et d'effets perturbateurs endocriniens pour pouvoir associer des effets biologiques aux mesures chimiques et donc les principaux résultats nous ont montré que l'effluent hospitalier évidemment il était chargé en médicaments c'est logique mais que comme on le savait déjà par avant mais ça s'est confirmé de manière importante l'hôpital n'est pas celui qui apporte le plus de résidus de médicaments à la station d'épuration donc vous avez ici en vert les proportions qui viennent en fait du tissu des maisons qui sont alimentées et qui alimentent ce réseau et puis en rouge les apports liés à l'hôpital et on voit que majoritairement comme ça a été montré dans d'autres pays dans le monde les centres hospitaliers ont un apport qui va entre 15 et 20% par rapport à tout le flux de médicaments qui arrive à la station d'épuration ensuite on a vu des spécificités quand même c'est sûr que l'effluent hospitalier il avait des concentrations supérieures en résidus de médicaments par rapport à l'effluent urbain une éco-toxicité qui était plus importante et plus de biomasse à intégrons d'antibioresistance puisque c'est connu que dans les hôpitaux et dans les élevages intensifs le fort usage d'antibiotiques génère de l'antibioresistance et évidemment les malades émettent des bactéries antibioresistantes dans les égouts et il y a aussi des résidus d'antibiotiques en parallèle donc on voit bien ici l'éco-toxicité des effluents hospitaliers vous voyez les courbes sont beaucoup plus importantes je n'ai pas le temps de rentrer en détail mais c'est sur plusieurs types de modèles animaux et puis l'effluent urbain qui est beaucoup moins toxique donc quand on voit ça on aurait tendance à se dire il faut traiter les effluents de l'hôpital mais comme la proportion de l'effluent hospitalier elle est faible par rapport à l'ensemble finalement ce n'est pas si logique que ça à la fin alors les abattements dans la station d'épuration on sait qu'une station d'épuration classiquement et c'est maintenant de plus en plus connu partout elle est capable d'éliminer à 100% un certain nombre de médicaments comme le paracétamol par exemple mais par contre il y en a certains comme le carbamazépine qui ne sont pratiquement pas éliminés et les produits contrationnés aussi donc on a des molécules qui passent à travers les stations d'épuration et les flux par jour vous voyez les flux urbains sont en bleu beaucoup plus important que les flux hospitaliers apportés dans la masse d'eau usée qui arrive à la station d'épuration alors par ailleurs on a fait aussi c'était la première fois qu'on faisait vraiment une étude importante sur les résidus de détergent vous savez que dans un hôpital on utilise beaucoup de détergent et de biocides mais dans les industries aussi agroalimentaires ou autres et ce travail a permis en plus de s'associer avec deux autres études qui ont été menées et financées par l'Office français de la biodiversité qui était l'ONEMA à l'époque un sur le bassin d'Arcachon un sur Sipibel et un sur la région de Bordeaux dans lesquels il y avait des hôpitaux et des stations d'épuration à côté qui étaient étudiées et on voit un peu la même chose partout c'est-à-dire que l'apport de détergent et de biocides elle est essentiellement apportée par les eaux usées urbaines et pas spécifiquement par l'hôpital qui bien sûr a une part de responsabilité mais le tissu urbain en émet beaucoup alors en termes d'antibioresistance là il y a eu un travail énorme aussi qui a été fait tout ça a bien sûr conduit à beaucoup de publications scientifiques et montre qu'en fait ici vous voyez l'hôpital ici à gauche qui a une proportion beaucoup plus importante d'abondance de gènes d'antibioresistance qui caractérise en fait la présence de bactéries antibioresistantes par rapport à la rivière ou par rapport à la station d'épuration donc ça c'est connu mais ça se confirme de plus en plus on sait que les hôpitaux émettent des bactéries antibioresistantes ça ne veut pas dire pour autant que l'impact sur la rivière est fait que ces bactéries antibioresistantes survivent plus que les autres ou se développent plus que les autres et ça il y a eu des études faites sur la scène qui ont montré finalement l'impact n'est pas très des caractéristiques différentes qui montrent qu'on a bien des différences entre les eaux usées générales les eaux usées traitées les bouts de la station d'épuration donc là on a une concentration de bactéries antibioresistantes qui font que si elles disparaissent dans l'environnement ou si elles sont traitées par le chlore bien entendu on arrive à les éliminer mais tout ça nous montre et alors là vous avez une exploitation qui montre que plus en fait on a une corrélation entre les usages d'antibiotiques et la présence des gènes d'antibiorésistance bon vous me direz c'est pas une découverte plus on utilise d'antibiotiques plus il y a d'antibiorésistance mais le montrer par rapport aux eaux d'égout dans un contexte je dirais relativement rural avec un hôpital à côté c'est la première fois que tout ça a été montré à ce point là et décortiqué et décrit et là je vous résume ce qui s'est passé en 7-8 ans donc il faut voir que les états d'esprit ont avancé au cours du temps parce que c'était on a fait une modélisation dynamique des flux de résidus de médicaments à l'intérieur du réseau de collecte des eaux usées et là vous avez toute la région avec tous les différents petits villages ou tous les bourgs qui sont reliés au réseau d'assainissement pour aller vers la station d'épuration et tout ça a été modélisé sur le plan hydraulique et en calculant les hypothèses d'émission de résidus de médicaments dans l'eau et le modèle qui a été produit permet de modéliser les évolutions au cours de l'heure des journées de ces résidus de médicaments avec les flux qui vont arriver à la station d'épuration ce qui se traduit à la fin par un système visuel mobile qui montre les avancées de résidus de médicaments au sein du réseau et puis pour finir ce qu'on a fait aussi c'est une enquête en disant après tout et si on veut réduire les apports en résidus de médicaments peut-être qu'il faut diminuer des prescriptions et puis aussi bien se débarrasser des médicaments non utilisés donc on a fait des enquêtes par exemple chez un certain nombre de cadres de la fonction publique dans la région qui montrent la perception et laquelle par rapport aux sources de rejet de ces médicaments et on s'aperçoit que les gens ont une relativement forte estimation du fait que les médicaments vont être jetés dans les éviers des toilettes et que ça ça va contribuer ce qui est vrai donc ça représente à peu près je dirais 60% des gens mais ça veut dire qu'il y a encore 40% à convaincre qu'il ne faut pas jeter les résidus de médicaments dans les toilettes dans les éviers ou dans les poubelles qui risquent d'aller dans les décharges ensuite la responsabilité des établissements de soins il y en a 50% qui considèrent qu'elle n'est pas vraiment si majeure que ça ce qui n'est pas totalement faux l'excréta des patients à travers les urines pareil les gens pensent que 50% considèrent que ce n'est pas si important et pourtant c'est bien par là que la majorité des résidus de médicaments s'en va dans la nature et puis les médicaments vétérinaires sont aussi considérés comme mineurs ce qui n'est pas forcément vrai en fonction des apports dans les champs et puis les usines pharmaceutiques les gens ne sont pas très convaincus c'est vrai que c'est très ponctuel mais c'est vrai aussi que même en France on a vu des usines pharmaceutiques qui rejetaient l'environnement et puis la perception sur les solutions pour tout ça les gens pensent plutôt les gens interrogés les cadres interrogés pensent plutôt qu'il faut améliorer les conditionnements pour limiter le nombre de médicaments non utilisés c'est en gros distribuer les médicaments à l'unité mais ça pour l'instant ça n'a jamais été prouvé améliorer la filière de récupération des médicaments non utilisés en ville et pourtant elle est très développée c'est cyclamède qui s'en occupe et vous voyez les deux premières réponses considèrent que ces points là sont importants alors qu'on n'est pas vraiment convaincu que ça soit si important puisque la filière cyclamède existe et que le médicament à l'unité ce n'est pas forcément une solution idéale donc on a là toute une série d'éléments favoriser la formation des pharmaciens sur favoriser aussi celle des médecins celle des différents prescripteurs et pourtant vous voyez favoriser la formation des médecins ça apparaît comme étant pas très convaincant alors en conclusion fallait-il séparer l'effluent du centre hospitalier de celui de la ville après toutes ces études nous avons pu sortir un rapport à destination des autorités locales pour dire non ce n'est pas la peine parce que nous avons fait tous les essais séparés ou mélangés et on a vu que l'impact sur la filière et l'impact sur l'arbre étaient strictement identiques et donc il était inutile d'aller créer une station d'épuration à l'intérieur de l'hôpital qu'aurait été encore un autre truc à gérer très compliqué en plein au milieu des malades c'est jamais une bonne idée d'aller mettre des eaux d'égout qui baignent dans des bassins et donc tout était défavorable et la conclusion a été non et donc ça ne s'est pas fait ensuite est-ce qu'il fallait rajouter un traitement supplémentaire à la station d'épuration de Belcombe en l'occurrence dans ce cas-là non mais il y a quand même eu des pilotes de faits sur place qui ont conclu que quand on voulait rajouter par exemple de l'ozone voire du charbon actif on arrivait à un traitement bien supérieur et très développé et c'est ce qui se fait largement en Suisse aujourd'hui et donc les synthèses de toutes ces données vous pouvez les trouver sur le site du GREC et l'association qui a coordonné l'ensemble des partenaires qui travaillaient sur ce thème donc oui on a bien des résidus de médicaments dans le cycle de l'eau et ça c'est confirmé sur tous les continents la consommation de médicaments elle reste encore très élevée en France alors bien sûr il ne faut pas la réduire pour ne pas risquer de dégrader la santé publique on a des effets écotoxiques qui ont été montrés dans différents pays dans le monde sur la faune qui est la plus exposée dans les rivières très contaminées on a des une dispersion de résidus d'antibiotiques mais les impacts sur la présence d'une antibioresistance dans la nature apparemment les conclusions montrent qu'il n'y a pas vraiment de lien et je vous signale qu'il va y avoir un rapport de l'agence nationale de sécurité sanitaire ANSES qui va venir sur ce thème et qui va être développé bientôt et qui est vraiment un très gros rapport très intéressant on a maintenant quelques résidus médicaments qui figurent dans la liste de vigilance de la directive cadre sur l'eau au niveau européen bon ça je l'ai déjà dit et donc une filière traditionnelle avec un fonctionnement vraiment parfait elle ne peut pas tout éliminer ce n'est pas possible c'est valable aussi pour les autres micropolluants et donc il faut envisager dans l'avenir des traitements tertiaires ce que la Suisse a déjà fait et qui va sûrement se développer dans le monde surtout si en plus on veut faire de la réutilisation des OUS et évidemment ça aura un coût pour tout le monde donc la conclusion générale de tout ça c'est que à chaque fois et je l'ai vu dans toute ma carrière quand des élus locaux s'investissent sur un thème particulier en voulant associer les chercheurs ça marche à tous les coups c'est à dire qu'en fait il y a une vraie motivation des élus une vraie motivation des collectivités locales et territoriales qui arrêtent de considérer les chercheurs comme des savants fous et qui sont des gens avec qui on peut mener des programmes de recherche avec des applications extrêmement techniques qui arrivent à mélanger à la fois des études qui sont quand même assez pointues sur le plan scientifique et en même temps des applications extrêmement concrètes à l'usage des décideurs et ça à chaque fois que je l'ai vu je l'ai vu à Nancy je l'ai vu dans le cadre de Cipi Bell ça marche super bien et c'est vraiment très motivant et donc vous avez un numéro spécial de la revue Environnement, Risques et Santé de 2018 qui rassemble tous les éléments sur les médicaments dans l'eau dont des éléments de l'étude Cipi Bell et puis les rapports Cipi Bell sur le site du GREI ou sur le site cipibell.org et donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je profite pour me présenter Philippe Carrico médecin hygiéniste à l'hôpital de Yer et dans d'autres établissements du Var assez nombreux et il y a le mot très intéressé depuis de nombreuses années sur ce sujet de l'impact environnemental de nos établissements et de notre activité je remercie le professeur Lévy d'avoir apporté cette énorme information sur laquelle nous travaillons déjà depuis des années pour avoir également fait ce type à très petite échelle ce type d'études à l'échelle de notre hôpital et effectivement la conclusion qu'il n'était pas indispensable de pratiquer une épuration à l'émission de nos établissements et qu'il y avait des sociétés qui savaient beaucoup mieux le faire à grande échelle et ne pas reproduire ce qu'on avait d'ailleurs produit dans le domaine des déchets solides rappelez-vous dans les années 90 on brûlait nos déchets solides dans nos hôpitaux et quand il est apparu les plastiques ça a été une catastrophe en termes de capacité de traitement des fumées que nous n'avions pas et des connaissances nécessaires pour ce travail donc j'espère qu'on aura le même type de travail pour un déchet solide que ce qui a été fait pour un déchet liquide parce que c'est vraiment un exemple même de ce qui est bien réalisé scientifiquement bien alors les rejets liquides bien sûr M. Lévy a insisté sur l'enjeu environnemental géré très vite mais on a beaucoup parlé jusqu'à présent des médicaments les médicaments ça se mesure en kilos ou en dizaines de kilos par an dans quelques centaines de kilos délivrés par un hôpital les biocides et les détergents ça se mesure en tonnes on n'est plus du tout dans la même échelle et les biocides et les détergents c'est plus de 50% des intrants totaux dans l'effluent et ces volumes peuvent être très importants et se mesure en 5 à 10 m3 vous voyez le détergent pour 1000 lits je ne vais pas détailler cette plaque mais pour bien vous montrer l'étude que nous avons voulu faire et le travail que nous avons voulu faire c'était la réduction de l'impact d'abord par les biocides et les détergents qui sont à mon avis les plus impactants sur l'effluent et donc sur les conséquences environnementales de cet effluent tout d'abord ces biocides qui sont délivrés dans l'effluent sont probablement responsables de la pauvreté microbiologique de ces effluents qui est pauvre dans le camp de microbe contrairement à ce qu'on pourrait croire à cause de la présence de ces biocides mais aussi avec une très faible dégradabilité de l'effluent dans le germe utérésistant on va voir qu'il y a une communauté d'action des biocides et des antibiotiques sur les bactéries qu'elles soient humaines ou environnementales et que les façons d'y répondre de ces bactéries sont communes donc l'acquisition par une bactérie d'une résistance à un biocide lui sert également de mode de résistance aux médicaments antibiotiques ce que je veux également vous apporter c'est la façon dont on a abordé notre action en région PACA pour réduire ces biocides dans les effluents et donc vous verrez des plaques là-dessus alors je ne vais pas débréder cette plaque mais elle est très intéressante parce qu'elle vous montre les sorties elle date de 2013 elle vous montre pour certaines molécules qui étaient à impact fort les capacités d'épuration par les stations et on voit qu'il y a des molécules qui ne sont absolument pas épurées par les stations d'épuration et au contraire parfois même amplifiées dans le véritable bioreacteur qui est le système d'assainissement donc ça pose évidemment des problèmes de choix des molécules de choix en intrants de choix également en autorisation à la vente et la vente en Europe donc il y a là-dessus des travaux qui sont faits les faits biocides selon la concentration montrent qu'effectivement les faits biocides on l'a bien au sein de l'hôpital dans l'établissement au sein de l'établissement on les utilise et les concentrations sont toujours très supérieures aux concentrations aux capacités bactériennes de survie en milieu hospitalier donc non vivant on peut se permettre d'utiliser des concentrations très largement au-dessus des concentrations létales donc il n'y a pas d'acquisition de résistance dans l'établissement ni même probablement dans l'effluent immédiatement à la sortie de l'établissement à cause du taux qui reste très élevé de ces concentrations de biocides dans l'effluent mais par contre on atteint des seuils d'écotoxicité qui ont bien été montrés sur les courbes l'écotoxicité est probablement plus liée à l'utilisation des détergents et des désinfectants qu'à ceux des antibiotiques dans l'effluent parce que les antibiotiques sont dissous dans des quantités d'effluents importantes dans les eaux hospitalières on le sait les quantités d'eau utilisées sont beaucoup plus importantes qu'en ville mais par contre la sélection de résistance apparaît lorsque le seuil de concentration est en dessous des capacités de biocides de l'effet biocide alors je ne détaillerai pas cette plaque mais lorsqu'on s'adresse en République suivant le public auquel on s'adresse notre argumentaire pour diminuer l'activité diminuer l'utilisation des produits il faut savoir mesurer à qui on s'adresse et ça ce sont des plaques qui s'adressent bien sûr aux scientifiques avec lesquels on peut discuter sur le mécanisme biocide et le mécanisme de résistance au biocide cette plaque est un peu plus intéressante et plus compréhensible comme elle conforme bien ce qui a été dit c'est que la concentration de gènes de résistance est importante à la sortie des hôpitaux mais lorsqu'on regarde c'est un petit en haut à droite lorsqu'on regarde cette fois le flux total de gènes de résistance dans les effluents on voit que tous les effluents tropiques en fait se caractérisent par des flux de gènes de résistance relativement important contrairement aux flux qu'on rencontre dans les milieux urbains dans les milieux urbains donc de gènes de résistance les gènes de résistance sont capables d'être distribués via les bactéries environnementales et ensuite celles qui nous reviennent par l'alimentation dans le monde animal y compris d'ailleurs dans le monde animal qui est complètement extérieur à la présence humaine c'est ce qui est en bas de la plaque ici on voit que les animaux les oiseaux migrateurs dans la zone arctique qui sont très peu en contact avec les hommes peuvent présenter également des portages de bactéries mutilésistantes en concentration relativement élevée et donc bien une persistance de l'antibiorésistance dans l'environnement naturel y compris à distance des foyers anthropiques qui peuvent nous revenir par d'autres voies voilà peut-être c'est le rapport dont parlait le professeur Lévy tout à l'heure qui vient juste de sortir anti-biorésistance et environnement de l'ANSES en tout cas il est très intéressant vraiment à lire actuellement c'est celui qui résume le plus toutes les données scientifiques actuelles et il apporte vraiment un éclairage il faudra le temps pour bien l'analyser mais il apporte un éclairage très très utile alors dans notre argumentaire pour diminuer également les biocides il y a les effets cette fois directement humains sur les professions qui utilisent ces biocides en particulier les professions de nettoyage dans les hôpitaux et une maladie qui est spécifique à cette activité c'est l'asthme professionnel qu'on ne trouve pratiquement que dans cette activité également bien sûr les dermatoses liées au mésusage de l'utilisation des infections de type de gants la population générale peut être également exposée par l'utilisation des produits qu'on a à l'hôpital et dans d'autres milieux qu'hospitaliers et juste un seul article intéressant et assez récent qui montre que l'obésité infantile peut être liée dans certains cas l'utilisation de produits désinfectants dans le ménage quotidien au domicile cette étude canadienne sur un grand nombre de sujets montrait que le ménage avec des produits désinfectants introduisait une modification de la flore intestinale du microbiote intestinal et que cette modification pouvait entraîner un surpoids chez les enfants de moins de 5 ans on voit là le pourcentage des enfants en surpoids exposés aux désinfectants était de 10,4% alors que ceux qui n'étaient pas exposés étaient de 4,7% il y a une différence nettement significative et c'est très intéressant de montrer qu'il peut y avoir une perturbation on peut presque appeler ça une perturbation endocrinienne pourquoi mais indirecte par effet sur le microbiote intermédiaire voilà les deux arguments principaux qui permettent de faire admettre faire adhérer les sujets auxquels on expose la problématique de la réduction des biocides le premier c'est la connaissance tout simplement la théorie du nettoyage et du cercle de Sineur quel que soit ce que vous vouliez nettoyer vous n'avez que 4 outils 4 méthodes qui sont la méthode chimique les méthodes mécaniques les méthodes thermiques et puis le temps d'application de ces différentes méthodes c'est à vous de choisir dans ce cercle quelle est la proportion de chacune des méthodes que vous voulez utiliser et donc de déterminer la méthode de nettoyage cette méthode s'applique au nettoyage des locaux mais aussi au nettoyage de la vaisselle du linge et de tout ce que vous avez à nettoyer y compris en milieu industriel il n'y a que ces 4 méthodes que l'on va utiliser donc nous devons définir même notre propre choix dans la répartition de différentes fractions de ces 4 méthodes le temps sera toujours présent mais on peut augmenter énormément la méthode mécanique au point de ne plus avoir besoin de méthode chimique par exemple ou de la même façon pour les méthodes thermiques et la deuxième courbe qui est en bas montre que la désinfection est un mythe hospitalier très fréquent est une opération qui a un résultat extrêmement momentané très court puisque lorsqu'on utilise un détergent désinfectant à la place d'une détergent simple on obtient un gain en matière de désinfection c'est à dire de réduction de la quantité microbienne sur la surface qui ne dépasse jamais 2 heures quelles que soient les méthodes d'emploi donc vous voyez on a donc une efficacité qui est extrêmement ponctuelle dans la désinfection c'est quelque chose qu'il faut bien expliquer donc en apportant ces connaissances plutôt qu'en apportant des solutions qu'on pourra orienter vers le choix des méthodes raisonnées d'usage raisonné des produits en particulier avec des nouvelles technologies alors les microfibres sont bien des nouvelles technologies du milieu des années 90 et elles ne sont pas encore totalement pris le dessus sur les vieux textiles de nettoyage elles ont beaucoup d'avantages entre autres comme avantage d'être beaucoup plus précises et plus efficaces en termes de frottement et de rétention les impuretés des surfaces sur toutes les machines rotatives tout ce qui est électrique il y a un énorme gain en point de vue mécanique sur les méthodes manuelles et puis le nettoyage vapeur qui met en oeuvre la chaleur l'effet thermique dans ces conditions on sait qu'on peut aujourd'hui nettoyer il faut même nettoyer aujourd'hui les sols hospitaliers sans aucun produit ça n'a absolument aucun intérêt d'utiliser un produit avec toutes les méthodes que l'on a quant aux surfaces qu'il faut désinfecter ou qu'il faut nettoyer il faut sélectionner les produits et utiliser des centrales de dilution pour permettre une dilution bien maîtrisée alors une toute petite incise sur l'avenir on va revenir probablement aux produits mais surtout les produits issus de la biotechnologie en particulier probiotiques chez des bactéries qui ont d'énormes avantages pour coloniser les surfaces vous avez vu que la désinfection est une opération résultat momentanée il ne s'agit pas que la recontamination se produise avec des bactéries pathogènes du milieu de l'environnement hospitalier donc pour éviter cette recontamination on va jouer avec la compétition bactérienne pour que l'installation des bactéries grammes négatifs en particulier qui sont les plus souvent impliquées dans le mécanisme d'antibiorésistance ne puissent pas s'installer s'il existe des bactéries grammes positives dans le milieu et donc le paradigme va changer là où on cherchait à éliminer les bactéries des milieux maintenant on va essayer d'en mettre et de coloniser avec des bonnes bactéries qui vont nous aider les bactéries amies et ces biodétergents ont l'avantage d'être beaucoup plus efficaces que les détergents issus de la pétrochimie qui sont 95% des produits vendus actuellement sur le marché parce que la nature a appris bien avant nous à faire de la détergence et ces produits biosourcés peuvent être produits industriellement par des petites entreprises donc ils sont soutenus au niveau gouvernemental pour essayer de relancer le tissu industriel français par le biais des petites et moyennes entreprises ce qui à mon avis est un avenir intéressant pour la technologie d'autant plus qu'il a été prouvé dans certains hôpitaux ont diminué le taux d'infection nosocomiale en utilisant ce type de produit et là encore aux pétitions bactériennes dans l'environnement alors j'en arrive proprement dit au bilan de l'action que nous avons menée en PACA pour réduire l'utilisation de ces produits qui est une action qui a duré 10 ans on s'est appuyé sur un contexte institutionnel précis qui était les plans le plan national santé environnement qui a financé d'ailleurs cette action puis le développement durable qui est favorisé par la HAS et le guide de gestion des déchets et je passe sur les enjeux donc on se plaçait dans un contexte institutionnel on a mené une action en trois étapes tout d'abord locale je dirais dans la région hieroise puis dans le Var puis dans la région PACA toute entière les phases de chacune de ces actions commençaient par la sensibilisation des décideurs il fallait que les décideurs soient convaincus pour pouvoir provoquer l'achat responsable le deuxième axe c'était la formation des professionnels en pratique les responsables des professionnels donc l'encadrement des fonctions d'entretien et ensuite une évaluation il fallait bien cibler le relais parce que la première étape que nous avions vue nous a dit qu'il fallait vraiment que les décideurs soient bien au courant de l'objectif voilà alors nous avions fait donc un bilan un bilan premier une évaluation des pratiques et surtout des consommations de produits puis une évaluation un retour d'expérience voilà le résultat de la toute première étape 2009-2012 qui avait montré qu'en ayant formé que les agents d'entretien mais pas les responsables et bien les achats continuaient à se produire alors que les agents d'entretien n'utilisaient plus les produits on avait donc constitué des stocks qui l'a falluient ensuite éliminer on a également montré cette occasion des avantages secondaires qu'on n'avait pas identifiés initialement qui était par exemple la diminution du nombre de chutes dans les hôpitaux puisqu'il y avait beaucoup moins d'humidité dans nos produits l'utilisation de la façon de faire le ménage donc le taux d'adhésion a été très important sur l'ensemble de l'opération qui réunit 260 établissements de santé et médico-sociaux 80% d'adhésion donc après présentation aux décideurs et 80% des établissements qui se sont engagés dans une marche principalement des établissements publics c'était à base du volontariat ceux qui voulaient bien suivre adhérer à cette méthode au niveau des départements il n'y avait pas beaucoup de différence l'activité tous les types d'activités étaient représentés y compris tous les types d'établissements les grands et les petits les grands étaient peut-être plus adhérents plus rapidement adhérents que les plus petits en termes de modification des pratiques et de motivation c'est l'enjeu environnemental qui a été la principale motivation des participants plus que l'enjeu économique qui était pourtant réel vous allez voir parce qu'on peut faire des économies par ces méthodes l'enjeu social n'était pas à présenter comme l'essentiel les modifications qui ont eu lieu c'était surtout des choix de produits des changements de choix de produits et surtout la réduction de la variété de produits qui est toujours trop importante dans l'établissement les changements des procédures et enfin l'achat de matériel il a été bien identifié que la désignation d'un référent développement durable au sein de l'établissement était un facteur de succès de la démarche parce que c'était celui qui allait accompagner la démarche tout au long de l'expérience je dirais voilà alors la conduite du changement qu'est-ce qui a été comme frein possible bien que deux établissements sur trois aient déclaré que le changement avait été facile parce qu'aujourd'hui l'état d'esprit est assez général pour la question de l'environnement on a quand même eu une résistance liée à l'importance des idées reçues sur le rôle de la chimie les adeptes de la Javel sont toujours présents dans nos milieux donc c'est la seule résistance qu'il faut arriver à combattre et pour cela donner donc les connaissances qui sont nécessaires donc les étapes clés de cette conduite du changement c'est de faire participer la direction aux sessions de formation et d'instaurer la présence continue d'un pilote sur le terrain faire un suivi rapproché et des retours d'expériences réguliers l'achat direct par les fournisseurs est plus efficace que les centrales d'achat parce que les centrales d'achat mettent une grande durée pour modifier leur catalogue c'est adapté il est important donc de faire un consulting un sourcing pour orienter les achats il faut également valoriser ces corps de métier de l'entretien qui ne sont pas suffisamment professionnalisés alors que d'autres pays l'ont fait beaucoup mieux que nous et puis énormément communiquer sur les résultats j'en arrive au pivant de l'action donc cette action qui a été menée sur presque 10 ans a permis de réduire de 45% la consommation des désinfectants dans les établissements qui avaient adhéré les 260 établissements de diminuer de 24% les dépenses liées à cette activité et de diminuer également les accidents de travail imputables à cette fonction parallèlement l'ARS a surveillé s'il y avait des infections qui se déclaraient plus fréquemment dans les hôpitaux avec nos méthodes fort heureusement non c'est plutôt le contraire on a observé donc le fait de ne pas désinfecter les sols n'a pas aggravé la situation sanitaire des hôpitaux au contraire une bonne nouvelle et en conclusion donc les facteurs du succès c'était d'avoir un soutien institutionnel fort de l'ARS en particulier qui soutenait l'action un ciblage des catégories professionnelles visées par l'action bien cibler ces catégories ne pas se tromper de cible apporter des compétences et des connaissances plutôt que des solutions clés en main c'est avec les connaissances acquises que les gens vont choisir leurs solutions échanger des expériences entre établissements ça a été également très utile parce qu'on avait un programme qui s'est allé sur des années donc les établissements ont pu discuter entre eux sur ce qu'ils avaient fait leurs erreurs ou pas et puis un retour de suivi et des communications voilà j'ai terminé sur ma présentation je suis à l'écoute de vos questions donc je remercie les organisateurs d'avoir prêté attention à notre action une action qui a été menée par une association j'honneur de présider mais qui est une association qui est basée en Sud-Lorraine et qui a été créée en 2006 et qui s'appelle l'association pour l'optimisation de la qualité des soins donc moi je suis médecin généraliste je suis également qualifié en santé publique comme mes collègues tous ceux qui étaient au niveau de cette association donc effectivement sur ce problème de médicaments et de l'impact environnemental il a été intéressant pour nous nous avons appris ça enfin nous avons pris connaissance de ce problème il y a moins de 10 ans et paradoxalement effectivement on nous sommes quand je dis nous c'est tous les prescripteurs qui sont des soignants que ce soit les médecins les pharmaciens les vétérinaires on est en haut on est en amont sur tous les problèmes dont on vient d'évoquer une partie des problèmes des micropolluants et des médicaments donc on s'est demandé on a appris ça on s'est aperçu qu'on n'y connaissait rien qu'on ne connaissait pas ce sujet et après tout on s'est dit on va se mêler de ce qui nous regarde puisqu'effectivement tant au niveau de notre métier de base qui est de soigner des gens ça fait 40 ans que je le pratique qui tourne autour du colloque singulier et de la meilleure réponse possible face à une problématique individuelle il y a également la problématique populationnelle et les médicaments qui sont des molécules qui agissent sur le vivant sont naturellement impactés sur la suite de leur vie une fois qu'ils ont été prescrits avalés ou pas d'ailleurs d'où l'idée de faire cette réunion cette éco-prescription donc je vais vous montrer si j'arrive à partager mon écran donc voilà donc c'est une action que nous avons menée dans les Hauts-de-Rouge entre 2016 et 2018 quand je dis nous c'est à la fois une transversalité puisqu'effectivement associer l'ensemble des prescripteurs soignants mais également également des représentants des paysans et des éleveurs cette étude a été suscitée donc par ce qui vient d'être dit le médicament n'arrête pas sa vie dans le corps des patients ou des animaux c'est une des sources de micropollution effectivement ce qui a été dit ça va du nanogramme au microgramme et nous sommes partis aussi sur le fait que nous avons pris connaissance d'un audit suédois qui avait été fait dans le comté de Stockholm et qui avait été à l'initiative de médecins de cette zone avec l'aide de l'industrie des firmes pharmaceutiques suédoises pour publier un document qui tenait compte d'un score score PBT persistance c'est à dire capacité à résister à la dégradation bioaccumulation toxicité directe et donc chaque médicament potentiel utilisable utilisé d'ailleurs était affecté de ce score je reviens sur ce qu'a dit le professeur Lévis pour l'instant on n'a pas d'effet connu chez l'homme des impacts de la toxicité médicamenteuse et l'autre élément aussi qui nous a fait démarrer c'est que les prescripteurs pour le médicament sont parfaitement définis réglementairement c'est à dire que l'hypothèse c'était d'agir également sur les prescripteurs d'intégrer dans la même étude dans la même action prescripteurs et population pour prendre en compte cette problématique et voir si on pouvait modifier les comportements par rapport à cette problématique du médicament objectifs principaux de notre étude ça a été d'effectuer déjà un état des lieux qu'est-ce qui se passait dans notre zone et je vais vous définir la zone qu'on a utilisé d'informer les prescripteurs médecins pharmaciens vétérinaires les vétérinaires étaient déjà informés puisqu'il y en avait peu dans le coin et ils étaient tout à fait partie prenante d'un contrôle d'utilisation des médicaments donc c'était une information et ensuite c'était de mesurer l'impact de cette information sur la population c'est-à-dire à la fois en amont et en aval en amont sur les prescripteurs et en aval sur la population donc on avait choisi deux types d'indicateurs pour vérifier s'il y avait une modification de comportement suite à notre action c'était le retour des MNU en pharmacie comment il évoluait sur la zone d'action et comment évoluait ou pas la prescription raisonnée des médecins généralistes puisque c'était essentiellement sur cette population qu'on s'appuyait donc c'était une intervention une action interventionnelle c'est-à-dire on agissait sur une zone prospectif puisqu'au départ on a fait un point zéro et puis on a regardé ce qui se passait pendant l'action et comparatif puisqu'on avait aussi une zone je dirais de comparaison équivalente à la zone action qui nous permettait de regarder quelle était ou pas notre action donc la zone d'intervention c'est les Hautes-Vosges donc c'est le bassin versant de la Moselle la Moselotte donc les Vosges sont aussi un château d'eau 55 000 habitants 43 généralistes 25 pharmacies et la zone témoin c'est une zone rurale également autour de Luxeuil-les-Bains avec un peu moins d'habitants mais qui était comparable pour le plan de la population tant médicale que des habitants donc avant après ici ailleurs voilà nos territoires la zone intervention donc c'est le sud des Vosges c'était cette zone là et la zone la zone action c'est Fougerolle Salou-sur-Semouze et Luxeuil-les-Bains on a démarré en faisant une information au départ et on a essayé de regarder déjà l'état des lieux c'est-à-dire comment sur les médicaments non utilisés la population fonctionnait comment on avait ces représentations qui passaient par une interrogation vis-à-vis des populations chez les pharmaciens de la zone action on a également travaillé avec les paysans sur la collecte des procédés contaminants c'est-à-dire les casseries c'est essentiellement des seringues ou des contaminants de contenants je dirais de produits vétérinaires toxiques et on a travaillé avec eux pour organiser la collecte de ces dames il y a eu une sensibilisation des vétérinaires il y a eu une visite des médecins par notre association en leur formant en les formant en les informant essentiellement et en leur distribuant un kit que je vais vous montrer tout de suite et pendant toute la durée des deux ans d'action nous avons fait deux colloques et une des gazettes qui permettait à chacun des participants de suivre l'évolution de notre action donc ça c'était l'ECOP MNU c'est-à-dire en aval médicaments non utilisés comment on agissait là-dessus et l'ECOP rivière c'était également de regarder qu'est-ce qui se passait dans nos rivières et à la sortie des steppes quel était le message que nous avons passé aux médecins et bien c'était de dire qu'à efficacité égale nous souhaitions limiter l'impact du médicament et on avait fait comme proposition un médicament qui est un antihistamique qui s'appelle la desloratadine qui avait dans le cadre du dictionnaire promu par l'équipe du comté de Stockholm un score environnemental assez bon autour de 4 sur 8 par rapport aux autres médicaments donc le message que nous donnions à nos collègues c'était si vous le souhaitez et bien quand vous avez à choisir pour la même efficacité tolérance prescrivez de la desloratadine plutôt que les autres antihistamiques pour les vétérinaires nous avions essayé de regarder comment évoluait l'ivermectine qui est un antiparasitaire largement utilisé et également voir si les daceries étaient mieux récupérées nous avons fait des mesures des résidus médicamenteux entrés et sortis dans 6 steps au début au milieu à la fin de l'action nos traceurs c'était le paracétamol parce qu'effectivement on en trouve partout la fameuse carma-mazépine qui rentre et qui ressort de temps en temps plus élevée dans les steps que dans l'entrée et notre molécule cible c'était donc nos molécules cibles c'était la desloratadine et l'ivermectine à la fois dans les effluents et au niveau des prescriptions voilà le kit que nous diffusions aux médecins c'est à dire un tampon en mettant veuillez rapporter vos médicaments de l'utiliser chez le voie de pharmacien une petite une petite chevalet qui nous permettait de penser en permanence on distribuait ça à nos collègues pour qu'ils pensent en permanence à ça nous distribuions également le dictionnaire suédois que nous avions fait imprimer et que nous avions distribué plus des actions des affiches en direction des salles d'attente et des officiers de pharmaceutique et des mairies et enfin toutes les structures qui travaillaient avec nous voilà le dictionnaire suédois dont je vous parlais de l'indice PBT et voilà là on a PBT et on a les indices des scores maintenant qu'on appelle qui sont de 6 de 8 etc et donc la desploratadine était à 5 dans l'ensemble des antihistaminiques qui se baladaient entre 8 et 9 on a fait donc une première évaluation sur qui rapportait les MNU donc au niveau des pharmacies participantes 70% c'était les femmes qui rapportaient ces MNU médicaments en utilisés 55% entre 70 entre 40 et 70 ans question plus fine je dirais pourquoi restent-ils des MNU c'est à dire on posait la question à gens pourquoi vous ramenez ces médicaments 64% disaient que les médicaments étaient périmés ça voulait dire qu'ils étaient stockés 35% étaient guéris donc ils ne voyaient plus l'intérêt d'avoir le médicament donc il y avait un déchet 25% avaient arrêté le médicament pour des raisons diverses et 18% avaient acheté le médicament et ne l'avaient pas utilisé donc ça c'est la source des MNU qui sont retraités par les pharmacies qu'est-ce que font les patients des MNU 80% disent rapporter les médicaments 20% disaient qu'ils les jetaient dans la poubelle ou dans les WC nous avions prévu pour impacter pour vérifier l'impact de notre travail de mesurer le poids des médicaments rapportés sur la zone action qui se trouvait autour de 12 kg donc un peu plus mais on n'a pas pu exploiter cette dimension puisqu'effectivement il y a eu une modification de la doctrine de cyclamède qui a demandé aux gens de retirer les boîtes et donc le poids n'était plus était devenu caduque comme mode d'intervention et de contrôle on a eu 400 litres de vétérinaires de produits vétérinaires d'inscrit récupéré qu'est-ce que nous avons trouvé pour la pour la les copes rivières le paracétamol la carmamazépine la désloratadine on l'a trouvé en fin un peu plus sur les donc élevés en fin d'exploitation de notre travail l'ivermectine donc qui évidemment par définition va rarement dans les dans les effluents des WC mais essentiellement au niveau des prés on n'en a pas trouvé dans les rivières dans le paracétamol on a trouvé à l'entrée et à la sortie des steppes ça c'était plutôt un marqueur la carmamazépine aussi un marqueur comme qui est montré dans la littérature et dans tout ce qui vient d'être dit ce matin la désloratadine donc je disais c'était notre échantillon c'était notre marqueur positif donc il a été retrouvé un peu plus en fin de travail qu'au début donc c'était plutôt bon signe pour nous et l'ivermectine donc on n'en a pas retrouvé probablement que l'échantillon qu'on a trouvé dans les steppes venait plutôt de la médecine vétérinaire de petits animaux que des élevages qui étaient la cible de notre travail alors résultat des modifications de comportement en avant en amont de l'avis programmé du médicament sont possibles je reviens sur ce qui a été dit pendant toute notre matinée à partir du moment où il y a une transversalité de la formation et d'appropriation par l'ensemble je dirais des acteurs des parties prenantes ça marche donc on a vu que les pharmaciens vétérinaires et généralistes ont joué le jeu et que ça a eu un retour positif sur les MNU et les DASRI puisque les médecins demandaient à leurs patients de ramener les médicaments chez le pharmacien d'une façon systématique et ça a donc marché mais on n'a pas pu le mesurer mais au niveau des autour pharmaciens sur ce qu'ils avaient noté dans leur clientèle oui et les médecins à qui on avait montré cette problématique notre question c'était de savoir est-ce qu'ils allaient modifier leur comportement et bien on a pu alors là je vous montre les examens les analyses complémentaires qui n'ont pas un intérêt énorme qui montrent simplement que la présence de certaines molécules se retrouve dans toutes les steps voilà ce qu'on a trouvé ce qui est assez intéressant puisqu'on a montré que cette courbe bleue c'est l'augmentation pendant toute la durée de notre action de la prescription de Dessloratadine chez les médecins traitants tout ça c'est des informations qu'on a eues avec la collaboration qu'on a faite avec la caisse primaire d'assurance maladie et la courbe rouge c'est la baisse dans la zone témoin de cette prescription de Dessloratadine qu'est-ce qui s'est passé on n'en sait rien mais on pouvait supposer puisque c'était un traitement lié aux antihistaminiques à l'allergie que les deux zones sont à 50 km d'intervalle et donc l'impact je dirais de l'environnement est elle-même dans les deux zones et on peut supposer en tout cas que pendant notre sur la zone action on a vu une modification significative des habitudes des médecins participants à cette étude les conclusions prise de conscience des prescripteurs mobilisation des prescripteurs avec modification de comportement qu'on a pu mettre en évidence il peut aller aussi vers une prescription raisonnée dont la déprescription c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude mais nécessaire et utile et pertinent de vérifier si les médicaments donnés au long cours sont toujours aperçus à continuer ou pas le retour des MNU existait déjà on a simplement augmenté le retour des MNU l'organisation par cyclamètre fonctionne bien avec les pharmaciens simplement les quelques patients pensaient encore que les médicaments étaient réutilisés quand on les ramenait chez le pharmacien ce qui est faux depuis 20 ans nos propositions c'est déjà d'appliquer les textes de l'agence européenne des médicaments et que dans l'AMM puisque dans l'AMM un score environnemental est fait mais ce score il n'est pas mis à disposition des prescripteurs on s'était amusé à regarder sur l'ivermectine l'impact environnemental pour les vétérinaires est noté l'ivermectine qui est une molécule qu'on utilise moins mais qu'on utilise en médecine de ville c'est pas noté que la présentation et les boitages soient adaptés à l'usage des médicaments on a évoqué la délivrance à médicaments à l'unité ce qui permettrait d'avoir la juste dose ça se fait dans certains pays ça pourrait se faire sous réserve d'une participation des pharmaciens et que l'ensemble des gens concernés soient consultés pour organiser ça remouvoir la récupération par les médecins généralistes c'est-à-dire inciter les patients à ramener les médicaments chez leurs pharmaciens pour les vétérinaires et les paysans et les éleveurs récupérer les dasseries d'une façon systématique promotion également des échanges pluriprofessionnels et populationnels on l'a vu la territorialité ça a été dit plusieurs fois et la transversalité font que l'ensemble des parties prenantes travaillant sur un même sujet ça fonctionne qu'est-ce qu'on propose également pourquoi pas des logos sur les médicaments si le jour où l'AMM enfin en tout cas les informations sur le score environnemental potentiel seront diffusées à tout le monde ça sera plus facile de le voir et l'autre élément aussi que je tenais à dire ici c'est que nous généralistes nous prescrivons entre 80 et 85% des médicaments et dans beaucoup de classes thérapeutiques nous avons le choix il y a beaucoup de choix que ce soit les anti-inflammatoires on a vu que le diclofenac n'était pas très très bon il n'est pas bon je dirais pour les individus mais il n'est pas bon non plus pour l'environnement on a d'autres anti-inflammatoires qui ont une action délétère moins forte donc voilà ça serait de mettre un logo sur les médicaments une fois que la réglementation sera appliquée prescrire la quantité utile à la prise en charge une nécessité sensibiliser la population et favoriser comme je viens de le dire sur le score BTP pour les médicaments voilà nous avons alors nous n'avons pas répondu à un appel d'offres c'est nous qui sommes allés chercher les financements et on a eu un accueil actif et positif que je tiens à ligner ici pour cette action qui est venue je dirais qui n'est pas top down mais qui est button up c'est à la mode maintenant mais ça fonctionne vous avez donc le primum non nocere c'est notre c'est notre travail de base et puis il y a un petit site sur lequel on a recoupé regroupé l'ensemble des documents de notre de notre action voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention bonjour à toutes bonjour à tous et d'abord merci aux organisatrices surtout qui ont organisé ce bel événement très très intéressant et le j'imagine la difficulté et les coûts de coordination d'un tel événement donc un grand bravo alors merci merci Mathilda merci Célia à toute l'équipe pour cette organisation alors sur ce thème des relations entre la biodiversité et la santé c'est très sûrement l'article de Jones et de ses compères que sur on beaucoup connaissent qui date de 2008 et qui s'intitule Global Trends in Emerging Infectious Diseases qui est le plus cité dans les articles dans les articles scientifiques et où on montre que 60% des maladies émergentes chez l'homme sont des zoonoses et que parmi elles 70% ont pour origine une espèce animale sauvage et ce succès il s'inscrit parfaitement dans ce changement de paradigme que je vais essayer de présenter c'est-à-dire la défense de la biodiversité en tant qu'elle est non seulement un indicateur de naturalité des espaces c'est bien comme ça qu'on l'a traité jusqu'ici mais aussi qu'elle est utile à la protection de notre santé et c'est ça qui est un petit peu nouveau alors bien sûr me direz-vous d'où nos maladies pourraient-elles provenir sinon de la nature mais ces chiffres sont bien aussi le produit d'un processus d'une histoire et je vais revenir un petit peu là-dessus depuis les préoccupations premières de conservation des milieux naturels des espaces sauvages le champ de la biodiversité n'a en effet cessé de s'étendre par l'annexion de domaines d'actions publiques variées le champ de la biodiversité s'est élargi à la valorisation économique à la biosécurité désormais à la santé publique et puis etc. Mais la mise en lien de ces deux notions et on l'a bien vu quand même pendant ces deux demi-journées donc la biodiversité d'une part et la santé d'autre part de pouvoir aussi apparaît bien sûr complexe alors comment on va qualifier ce couple et je vous propose pour conclure ces deux demi-journées la notion de nexus qui correspond selon nous alors nous c'est parce qu'on a un collectif en fait de chercheurs en sociologie sciences politiques et en économie notamment avec Sébastien Gardon et Christophe Despré et ce nexus ce terme correspond bien aux dynamiques qu'on observe sur le terrain et aussi dans les papiers scientifiques donc traduit du latin vous connaissez sans doute comme une connexion un lien le nexus peut être donc défini comme un schéma qui lie habituellement deux notions par exemple la croissance et la démographie c'est des choses qu'on reconnaît bien le concept va donc suggérer de discuter les idées reçues les liens qui sont souvent simplifiés entre deux notions des liens définis comme des enchaînements des liaisons pour in fine mettre en évidence la complexité la multiplicité des relations causales entre les deux termes en l'occurrence aussi entre des faits sociaux et c'est bien ce que l'ensemble des intervenants ont fait durant ces deux demi-journées donc ce terme de nexus il contient en lui-même je dirais une volonté d'adopter une vision systémique donc utiliser cette notion c'est intéressant puisque ça permet de poser quelques questions centrales notamment quel est le modèle finalement général admis de compréhension des liens entre biodiversité et santé comment et pourquoi ce nexus se fabrique-t-il se façonne-t-il quels indices sont fabriqués pour se faire on a vu un certain nombre d'indices commencé depuis hier et puis aussi qu'est-ce que ce nexus va modifier en termes de gouvernance et puis peut-être ce qui est encore plus intéressant selon moi c'est comment la nécessaire simplification qui impose cette mise en lien va être gérée par les différents acteurs en jeu dont certains parmi alors historiquement c'est vrai que peu de liens ont été noués entre finalement les conservationnistes et la communauté biomédicale pour caricaturer un petit peu les premiers se sont intéressés à l'abondance à la distribution d'organismes vivants sans référence finalement à leur signification pour la santé humaine et puis les chercheurs en biomédecine en gros ont fait l'inverse et puis changement de paradigme on met en évidence que un les changements de la biodiversité menacent la santé publique on sait que deux tout le monde tient à la santé à sa santé on a des exemples et que l'amélioration de la santé publique constitue un objectif mondial et puis que trois alors que je dirais la conservation et la gestion de la biodiversité reste une question pour une minorité vous voyez l'intérêt évidemment de cette mise en lien aussi pour justifier les questions de défense de la biodiversité donc à la fin des années 90 vous voyez sur la slide des couvertures des chercheurs plutôt issus du domaine de l'écologie de la biologie plutôt états-unien qui publie pour montrer comment les pertes en biodiversité influent sur les maladies humaines comment cela cause la perte de modèles médicaux diminue l'approvisionnement en matière première pour la découverte de médicaments éventuellement et la biotechnologie comment cela menace la production alimentaire et la qualité de l'eau bref une problématisation qui est faite autour des conséquences en fin de compte sur la santé humaine des pertes en biodiversité et puis progressivement quatre types généraux de fonctions de santé humaine qui sont définis premièrement les écosystèmes nous fournissent des besoins humains de base la nourriture l'air pur l'eau propre les sols poids deuxièmement ils empêchent la propagation de maladies notamment grâce à la biologie et puis troisièmement les écosystèmes nous fournissent les ressources médicales et génétiques nécessaires pour prévenir ou guérir les maladies et puis enfin la biodiversité contribue au maintien de la santé mentale toutes ces justifications qui sont construites qui font des publications etc mais on connaît évidemment la séparation entre d'un côté l'écologie des savoirs ses centres d'intérêt et puis de l'autre la santé humaine et puis la santé animale bien sûr mais ce qu'on constate c'est un certain rapprochement entre le monde des écologues et celui de la santé qui s'opère en effet sur le terrain de nouveaux courants qui en attestent l'éco-épidémiologie l'écologie de la santé etc et puis exemple emblématique cette illustration par les maladies infectieuses puisque historiquement elle représente un sujet de prédilection des vétérinaires et puis peu à peu à travers notamment ce fameux et controversé effet de dilution les écologues vont s'emparer de ces questions vous voyez et les vétérinaires de leur côté vont aussi enrichir et brider les savoirs dont ils avaient jusque là monopole certains vétérinaires se présentant même désormais comme des écologues de la santé animale et non plus comme des vétérinaires donc c'est très intéressant ces glissements y compris dans la présentation de soi le thème de la faune sauvage des maladies infectieuses c'est vraiment la principale thématique qui est abordée en particulier dans la littérature pour construire ce nexus cette mise en lien entre la santé d'une part et la biodiversité d'autre part donc je ne m'attarde pas trop deux effets opposés de la biodiversité vous savez sur la transmission des maladies que vous connaissez sans doute tous mieux que moi l'amplification et la dilution dans le premier cas plus il y a d'espèces susceptibles de transmettre des agents pathogènes plus les risques de contamination de l'homme sont élevés on se rappelle première publication de Jones les trois quarts des maladies infectieuses sont des zoonoses etc donc ça va justifier de s'intéresser à ces questions et puis l'autre effet l'effet de dilution la faune sauvage pourrait au contraire représenter un frein à la transmission des maladies à l'homme mais une controverse une controverse parmi les scientifiques qui est vraiment riche d'enseignements pour nous en sciences po et en sociologie pour montrer justement les différents efforts de justification des promoteurs de ce nexus qui vont se baser essentiellement sur la recherche des preuves scientifiques là on l'a beaucoup vu encore une fois pendant ces deux demi-journées qui vont évidemment se confronter au problème de la difficulté d'obtention d'une vérité absolue en particulier en ce qui concerne le vivant et sa complexité donc le problème de la recherche notamment de la preuve randomisée qui s'observe aussi d'ailleurs à travers la difficulté d'intégrer les expérimentations locales dans ces justifications parce que parfois ça marche mais en l'absence d'un protocole valide de l'établissement d'une vraie démonstration difficile finalement de retenir ces expériences concrètes donc comme vous voyez pour résumer le nexus procède de la logique de prêter à la biodiversité un petit peu finalement toutes les qualités y compris en termes de santé humaine ce qui est relativement nouveau que la légitimité va être recherchée plutôt par l'établissement de preuves scientifiques au sens du vivant bien sûr pour soutenir certaines idées qui peuvent être intuitives qui peuvent apparaître comme intuitives mais que c'est aussi là que ça va achouper et là je me permets simplement d'intégrer cet extrait d'entretien puisque certains acteurs s'écartent aussi la vision qui est un petit peu constatée dans nos enquêtes d'une forme de positivisme un peu scientifique et là au contraire ce directeur scientifique de l'ANSES qui indique ne pas avoir nécessairement besoin de la science pour agir donc en d'autres termes l'impact que l'homme a sur la biodiversité et les effets de la biodiversité sur la santé n'ont pas nécessairement besoin d'être prouvés pour que des actions notamment en termes d'actions publiques soient engagées et ça c'est quand même un fil rouge important me semble-t-il aussi de ces deux journées alors on a des tentatives de différents acteurs notamment de l'Office français de la biodiversité pour hybrider ces enjeux de biodiversité et de santé et tout ça nous interroge nous notamment en tant que politistes quel serait le statut d'une telle interface dans les politiques publiques penser les interactions et les interdépendances entre biodiversité et santé contribue-t-il finalement à renforcer la science et la légitimité de ces deux impératifs de santé publique qui constituent vraiment deux pouvoirs un exus qui est donc porté qui est intériorisé qui est défendu on l'a vu tout au long de ses présentations à présent par une diversité d'acteurs au niveau international au niveau national au niveau territorial bien sûr est-ce que ça constitue pour autant une forme de politique publique quelles seraient les conditions éventuelles de son implémentation dans le paysage institutionnel paysage institutionnel j'insiste qui est déjà chargé de politiques transversales qui sont soumises comme l'environnement comme les politiques urbaines à un défi itératif de cohérence c'est systématique puisque le dépassement des frontières des routines qui caractérisent le fonctionnement des divers secteurs plus ou moins auto-centrés d'action publique n'est pas neuf il constitue à la fois une apourrie et une ambition politique bien sûr récurrente alors faire des liens entre biodiversité et santé suggère des échanges entre d'une part des acteurs visant la protection de la nature y compris au travers de la production de connaissances sur cette biodiversité puis d'autre part les acteurs s'occupant habituellement de la santé publique alors dans quels termes peuvent émerger les nécessaires compromis et les modalités par lesquelles les acteurs trouvent le moyen de coopérer malgré des intérêts qui sont de toute façon évidemment divergents alors là vous voyez des exemples de décors je ne vais pas m'attarder là-dessus je vais me permettre de montrer ça c'est l'ouvrage qu'on a publié là-dessus sur la biodiversité en cas de santé je ne sais pas si vous le voyez je crois que c'est sur la plateforme de toute façon en tout cas le décloisonnement cet impératif de décloisonnement transsectoriel entre politique de biodiversité santé et agriculture suppose d'instaurer de renforcer les échanges des dispositifs communs entre administrations centrales et locales bien sûr notamment un rapprochement entre DREAL et ARS à l'instar de ce que proposent déjà d'ailleurs les contrats locaux de santé portés conjointement par l'ARS et telle ou telle collectivité comme pour toute construction d'un enjeu c'est désectorisé il s'agit aussi de mutualiser les connaissances et de promouvoir éventuellement de nouveaux métiers mais on a des difficultés de traduction ce que nous on va appeler traduction de ce nexus biodiversité santé qui nécessite donc bien des échanges entre des acteurs qui ont des savoirs différents en tout cas ces décors simplement pour revenir juste peut-être rapidement là-dessus et leur bilan disons ces décors qui sont fondés sur des expériences d'enquête sur les territoires des territoires variés ces décors ce qui est intéressant c'est qu'ils se font témoins des ordres de grandeur des acteurs lesquels vont conférer des vocations variables à ce qu'on peut appeler aujourd'hui la biodiversité on le disait ce matin en commençant il y aurait une bonne biodiversité une mauvaise biodiversité on voit bien la difficulté en fait du langage et l'importance du langage là je ne peux que reprendre la proposition du sociologue André Micou qui hiérarchise par exemple pour donner un exemple concret la faune sauvage pour substituer cette dénomination qui finalement nous perd comme celle de la biodiversité entre cette biodiversité bénéfique et celle du nuisible aux trois dénominations suivantes le gibier on comprend bien ce que c'est les animaux sauvages naturalisés vivants donc protection et puis les animaux emmerdants dit-il au plus poliment les animaux à problème on comprend bien aussi que c'est tout à fait intéressant donc la transversalité de l'action publique peut paraître d'emblée comme une gageure mais malgré ces problèmes de traduction on a quand même des arrangements qui sont réalisés notamment sur des accords locaux et des transactions qui sont effectuées même si il est vrai que les acteurs ont tendance à rester dans leur monde on a rencontré nous de notre côté des vétérinaires des biologistes des écologues des agronomes des urbanistes des paysagistes des médecins on peut constater une forme d'hybridation des territoires professionnels de leur savoir mais les uns et les autres évidemment luttent aussi pour faire exister leur position le nexus santé-biodiversité ne correspond pas à une politique publique au sens strict soit parce que la temporalité trop récente du processus empêche d'appréhender et d'anticiper des logiques en cours de construction sociale et politique soit parce que les obstacles structurels inhérents à une telle entreprise semblent trop prégnants vous voyez un certain nombre de contraintes listées sur la droite et que nos enquêtes mettent en évidence on constate que prévaut encore un fort cloisonnement entre les acteurs ministériels de l'écologie de la santé et de l'agriculture et qui conduit à une certaine ignorance réciproque à des conflits voire à une disparité des initiatives pourtant quand même les acteurs interrogés pour être optimistes rejoignent sur de nombreux acteurs même si les objectifs ne sont pas les mêmes pour tous chacun partage de façon intuitive ou pas le fait qu'il est nécessaire d'avoir plus de biodiversité plus de santé que ce soit par conviction par idéologie sur l'appui de faits scientifiques ou bien pour des arguments économiques sur le territoire de nouveaux dialogues s'instaurent aussi par exemple dans la gestion des espaces verts dans les villes on en a déjà parlé je ne vais pas m'éterniser là-dessus pose alors la question inévitable des moyens à allouer et de l'instance légitime pour coordonner telles actions au plan local on pense aux parcs naturels régionaux mais maillage du territoire qui est non exhaustif sans compter que les crédits dont ils disposent dépendent quand même étroitement de la volonté fluctuante du financement des régions au plan national l'OFB qu'on a cité qui pourrait faire office de ce marginal séquent un peu légitime et reconnu à même d'animer le dialogue entre les acteurs de la biodiversité et de la santé éventuellement de l'agriculture ou bien est-ce qu'il faudrait une autre instance une instance passerelle qui émanerait à la fois des trois secteurs et qui pourrait faire office d'espaces fonctionnels de traduction et d'enrôlement auprès de la diversité des parties prenantes on peut aussi ajouter à le diagnostic la carence pour l'instant en médiateur reconnu qui pourrait animer le dialogue entre administration professionnelle et citoyen dans la fabrique de compromis intersectoriels à la lisière entre politiques de biodiversité sanitaire et agricole pourtant si on appréhende d'une autre manière je vais terminer là-dessus le changement dans l'action publique en songeant aux logiques plus diffuses de sédimentation progressive de la décision on peut estimer quand même que les politiques de biodiversité ont évolué au fil du temps finalement sans rupture mais plutôt une acculturation variable de nouveaux enjeux et de nouveaux acteurs donc il ne faut pas mésestimer à mon avis les dynamiques en cours donc on peut témoigner toutes les présentations les idées qui se propagent les initiatives les projets qui émergent et qui produisent de réels effets cognitifs tant pour autant évidemment façonner une véritable politique publique intégrée de biodiversité on le voit bien avec les difficultés du PNSE 3 PNSE 4 on peut penser en tout cas à toutes les opportunités qui découlent d'un décloisonnement entre écologie et santé penser ensemble biodiversité et santé permet plein plein de choses notamment on pourrait penser à ce réenchantement de l'agriculture dont on a parlé de donner sens et valeur au métier tout en confortant cette tendance actuelle quand même à renforcer les actions de prévention sanitaire en tout cas ce nexus il constitue aussi une opportunité pour faire de ce mot d'ordre qu'on a évoqué de temps en temps sur ces deux demi-journées One Health plus qu'une coquille vide puisque de la pensée en pratique puisqu'au-delà d'un concept qui est quand même souvent un peu vide de sens qui est souvent pensé comme une simple injonction une injonction de plus des organisations internationales c'est le projet qu'on porte aussi à Betagrosup alors j'en profite pour vous passer cette information autour d'un événement qui aura lieu le 13 mars 2021 et qui s'inscrit complètement dans la continuité de ces deux demi-journées avec Humanité et Biodiversité avec France Nature Environnement avec la Fondation de la Recherche pour la Biodiversité autour de la conférence intitulée Une seule santé en pratique et pour aller plus loin dans des recommandations pour faire dialoguer les experts les scientifiques les décideurs pour réfléchir de nouvelles politiques publiques et de nouvelles manières de les envisager voilà merci beaucoup j'espère avoir respecté le temps donc merci Célia merci à tous les participants les intervenants de cette matinée et celle de l'après-midi c'était vraiment très intéressant vraiment avec des interventions qui étaient brillantes et puis on ne peut pas parler de biodiversité mais d'une vraie diversité des points de vue et des propositions qui ont été faites et c'était vraiment un bel événement que vous avez organisé je vais donc aller très vite sur le bilan du PRSE 3 déjà pour vous rappeler que ce plan c'est la déclinaison au niveau régional du plan national sur l'environnement et qui avec l'objectif de s'adapter aux enjeux franciliens et avoir une territorialisation des actions c'est un plan qui a été arrêté en octobre 2017 pour la période qui couvre 2017 à 2021 il comporte 18 actions qui comportent elles-mêmes des sous-actions il y a une vingtaine d'acteurs régionaux qui sont en charge du pilotage et de la mise en oeuvre des actions et un point important de ce plan qui était vraiment une volonté des personnes qui ont participé à son élaboration c'est de définir dès sa création des indicateurs pour permettre son suivi et de fixer un rendez-vous à mi-parcours du PRSE pour en faire un premier bilan pour évaluer déjà la mise en oeuvre et ce bilan à mi-parcours porte sur la période 2017 à 2019 il s'arrête vraiment à décembre 2019 et il a été réalisé par l'ensemble des pilotes des actions et sous-actions qui ont été interrogés entre décembre et février 2020 pour renseigner les différents indicateurs qu'on avait définis et préparer les textes qui permettent d'évaluer les réalisations identifier les freins et puis évoquer les perspectives pour la période 2020-2021 tout ça fait avant une crise qui s'appelle Covid-19 et donc du coup qui remet un peu en question certaines perspectives qui étaient définies l'ensemble a été toute la phase de validation et de mise en forme a été reportée à partir de cet été en raison du Covid-19 qui nous a bloqué pendant quelques mois et donc nous l'avons finalisé récemment et ce bilan aujourd'hui prend plusieurs formes un bilan complet avec des fiches bilans action par action donc pour les 18 actions un bilan aussi de l'appel à projet 2018 qui était notre premier bilan premier appel à projet portant sur différentes actions du PRSE 3 pour lesquels il y a eu 16 projets qui ont été soutenus on associait aussi à ce bilan un mot du comité d'orientation qui est constitué des présidents des groupes de travail d'élaboration du plan qui sont là pour analyser avoir une critique de ce qui a été fait de pouvoir aussi projeter la deuxième partie du PRSE 3 sur comment il faudrait éventuellement le réorienter et déjà aussi réfléchir à le prochain PRSE nous avons aussi une synthèse de 8 pages qui elle sera disponible en téléchargement mais sera aussi transmise par courrier à un certain nombre d'acteurs et qui fait un focus sur un certain nombre de réalisations qui ont été menées par les acteurs une communication institutionnelle qui va passer par un communiqué de presse qui si tout va bien sortira demain ou en tout cas au cours de la semaine avec un relais au travers des réseaux sociaux les sites internet de la DRS et également le site du PRSE où vous pouvez déjà trouver les deux documents disponibles au téléchargement pour aller très vite sur ce bilan des actions il y a une approche en termes de présentation on a une première page pour chaque action où on rappelle les objectifs de cette action mais en mettant en avant les indicateurs de résultats et d'avancement global de l'action et puis ensuite des pages suivantes présente sous-action par sous-action avec là aussi des indicateurs qui ont été utilisés pour pouvoir évaluer l'avancement de la sous-action enfin vous avez un tableau récapitulatif qui donne un ensemble de l'avancement des actions sachant que donc pour chaque action on évalue le pourcentage d'avancement à partir d'un certain nombre d'étapes qu'on avait prédéfinies et qui permet d'avoir par rapport aux étapes qui sont terminées d'évaluer l'avancement on a aussi des éléments d'appréciation de la situation de cet avancement avec quelques sous-actions qui présentent des problématiques de blocage pour des raisons diverses ou des retards qui vont peut-être mettre à mal la réalisation complète des actions donc tout ça est analysé à travers ce bilan ce qui est important aussi de citer c'est que le PRSE3 ce n'est pas que l'ARS et les RIEU pilotes de la mise en oeuvre ce n'est pas que les pilotes des actions mais c'est aussi un ensemble de partenaires qui sont mobilisés et on en compte plus de 70 autour de 80 qui ont participé ou qui continuent de participer à la réalisation de ce plan j'ai retenu quelques réalisations au cours de 2017 2019 il y en a je crois que j'en ai retenu 6 aujourd'hui mais dans la synthèse vous en trouverez une quinzaine qui sont répertoriées ce sont des choses qui sont déjà abouties qui ont des résultats qui sont bien déjà mis en perspective donc on a déjà un point important la territorialisation du PRSE avec 5 appels à projet qui ont été menés avec différents partenaires qui les financent au total 45 acteurs qui ont été soutenus autour de ces 5 appels à projet et plus de 900 000 euros enfin environ 900 000 euros de financement qui leur ont été délivrés un autre projet qui était important qui était une expérimentation c'est des consultations dites repro-toxifs qui permettent à des couples et à des femmes enceintes qui ont des pathologies de grossesse ou des problèmes de fertilité d'avoir des consultations dès lors qu'on met en évidence des problématiques qui peuvent être liées à des expositions environnementales et donc dans cette première étape d'expérimentation il y a 235 couples qui ont été pris en charge dans les deux consultations l'une au niveau du centre antipoison et l'autre au niveau du centre hospitalier de Créteil et cette expérimentation va se poursuivre en pérennisant le dispositif des actions aussi de prévention de sensibilisation des élèves de collège et de lycée aux risques auditifs liés à l'écoute de la musique amplifiée avec différentes modalités d'intervention à l'intérieur des classes ou au travers de concerts organisés dans les communes avec trois trois partenaires qui sont le centre d'information sur le bruit le RIF et bruit par RIF qui interviennent dans ce cadre là d'autres réalisations qui sont plus de l'ordre de l'étude ou de l'expérimentation on a notamment renouvelé la surveillance autour des aéroports internationaux pour la qualité de l'air et du bruit par le biais de l'air par RIF et bruit par RIF qui ont publié leur rapport c'est au travers de l'étude du dispositif survol qui permet de voir l'évolution par rapport aux premières études qui avaient été faites il y a dix ans une étude aussi exploratoire sur les émissions de dioxine et de furane bromé lors de feux de déchets qui a permis à travers l'action qui a été menée par l'INERIS de mieux caractériser les émissions en fonction des types de déchets brûlés et à permettre de poursuivre l'expérimentation auprès d'industriels qui vont pouvoir faire aussi des analyses pour poursuivre cette problématique là un autre objet c'est aussi le développement de nouvelles façons de surveiller certaines problématiques environnementales et là notamment avec le concours de l'INRA développer un prototype de surveillance des chenilles processionnaires au moment où elles lancent leurs processions et donc qui va être l'étape à partir de laquelle on va avoir des risques d'exposition pour la population par rapport au poil urticant de ces chenilles donc là tout ça ce sont des choses qui sont testées et puis je voulais quand même terminer cette présentation par un élément important qui est une réussite emblématique du PRSE c'est la création du réseau ISÉ qui est en fait après un an d'existence quelque chose qui est particulièrement bien avancée et un vrai succès notamment grâce à l'ORS à toute l'équipe de l'ORS qui se mobilise autour de ce projet et puis surtout l'apport et le travail continu de Célia pour mener ce réseau En effet le réseau ISÉ est jeune puisqu'il a été créé en juin 2019 et donc pour faire un petit bilan chiffré de ce qu'est le réseau ISÉ depuis 2019 on a quand même 93 membres qui nous ont rejoints de nature très variée de taille très variée je vous les ai présentées brièvement hier en début de demi-journée en début d'après-midi on a eu depuis la plateforme enfin là on a actuellement 157 usagers de la plateforme Waller qui est la plateforme qu'on utilise pour échanger des ressources pour accompagner nos groupes de travail et leur fournir des supports pour faciliter les collaborations et ce qui représente à peu près chaque mois au moins 1000 connexions donc on est assez content ça marche plutôt bien pour faire le tour des projets qu'on a mis en œuvre et qui sont également en cours au sein du réseau on a travaillé d'abord au tout début de l'association avec Promo Santé Île-de-France sur une sélection de ressources sur la qualité de l'air intérieur on a ensuite travaillé sur un recensement des formations en santé qu'il existe en santé environnement en Île-de-France on travaille encore actuellement mais dans une phase qui est quand même très avancée sur un guide d'entretien sur la qualité de l'air intérieur qui est à destination des médecins donc qui leur permettra d'aborder le sujet en consultation avec leurs patients on travaille également sur un tableau de bord régional santé environnement et notamment avec l'Observatoire Régional de Santé donc un tableau de bord c'est un outil qui va nous permettre d'améliorer nos connaissances sanitaires et environnementales en Île-de-France et enfin on travaille avec le réseau environnement santé également et d'autres membres du réseau bien sûr sur la création d'un portail sur les perturbateurs endocriniens avec également l'ORS que j'ai oublié qui est pilote du projet quand même avec le réseau donc à chaque fois sur ces projets une équipe de membres du réseau est réunie sur l'avancement du projet et enfin on a depuis le début organisé 7 événements pareil qui font à chaque fois l'objet de la mobilisation d'une équipe de membres du réseau donc issu des divers organismes qui en font partie on a organisé deux ateliers un premier en 2019 sur la qualité de l'air intérieur un autre en 2020 début 2020 sur l'achat responsable et comment intégrer la dimension santé dans les politiques d'achat puis on a organisé trois webinaires donc on appelle les débats confisés qui dont l'enjeu était de démêler les problématiques qui lient Covid et santé environnementale un quatrième d'ailleurs est prévu le 11 décembre notez-le bien dans vos agendas sur la pollution sonore et notamment les leçons que l'on peut tirer du confinement et des perspectives pour les politiques publiques et enfin on organise donc chaque année deux journées enfin une journée événement donc depuis 2019 deux ont eu lieu donc l'une sur la santé du jeune enfant sur l'exposition des jeunes enfants aux divers polluants et puis une autre donc aujourd'hui sur deux demi-journées sur les enjeux santé et biodiversité voilà pour ce bilan du réseau je vous remercie de nous avoir écouté je remercie tout particulièrement l'agence régionale de la biodiversité Île-de-France avec qui on a vraiment organisé l'événement c'était très intéressant aussi parce que c'était une collaboration très inédite entre santé et biodiversité au sein de l'Institut Paris Région qui j'espère du coup va se poursuivre je remercie également les organisatrices de l'Institut Marjorie Millès Pascal Gor Jeanne Rouillard et tout particulièrement Mathilda Collard qui a été très active sur le chat et qui a été également très qui a été moteur dans l'organisation de cet événement je précise qu'un focus on s'appelle un focus à l'ORS va sortir sur les enjeux santé et biodiversité donc c'est une synthèse en gros des problématiques qui ont été abordées lors de ces deux demi-journées évidemment je remercie le groupe de travail du réseau qui a participé à l'élaboration de cet événement alors je vais quand même je me permets quand même de prendre un tout petit temps pour les citer Sophie Allonnier Fernandez donc de l'agence de l'AUSEN Normandie Marc Barra de l'ARB Île-de-France Stéphanie Bio Bonnet également du service d'études médicales d'EDF Christine Canet de l'ORS Île-de-France donc Mathilda Émilie Dalibert également du service parisien de santé environnement que vous avez pu entendre hier Mélissa Haddou du SAMSA PREPSI Sabine Host de l'ORS Île-de-France que vous avez entendu également hier Émir Corte qui était à l'ARB également Alban Narbonne qui a aujourd'hui introduit notre demi-journée donc Écopolis Sylvie Plattel de France Nature Environnement Gilles Pipien également qui n'a pas pu être présent pour des raisons techniques de l'association Humanité et Biodiversité Voilà pour la liste des remerciements Des replays des interventions de la journée seront disponibles sur la plateforme dédiée aux journées donc vraiment on vous invite à aller découvrir cette plateforme pour ceux qui ne l'ont pas fait On mettra également à disposition les présentations des intervenants et d'autres ressources qui permettent de poursuivre la discussion et ce pendant encore deux mois Elle sera ouverte encore deux mois cette plateforme J'en termine en invitant toutes les structures franciliennes qui travaillent sur les sujets de santé environnement ou qui souhaitent s'engager sur ces sujets à rejoindre le réseau ISÉ Sachez que l'adhésion est gratuite Je me tiens également à disposition pour tout complément d'information Vous trouverez mon mail dans le chat J'invite à le partager Pour les autres vous pouvez évidemment participer à nos prochains événements Ils ne sont pas réservés aux membres du réseau Et pour être tenus au courant je vous invite à vous inscrire à la newsletter du réseau sur le lien également que l'on va vous partager dans le chat Passez tous une très bonne journée et j'espère à bientôt Voilà Je vous remercie Sous-titres par Jérémy Diaz